Dans la guerre actuelle, le facteur économique joue un rôle de premier plan. La France, après l'Angleterre, est le deuxième empire colonial du monde, empire de 110 millions d'habitants. Monsieur Georges Mandel, ministre des colonies, a déclaré, parlant de nos possessions, un élan unanime. Les colonies apportent une coopération enthousiaste à la France en guerre. Sa guerre est la l'heure. Une guerre sainte pour la liberté, pour la dignité, pour le respect de la personne humaine. Et en vue d'en hâter l'issue, elles envoient la métropole avec d'importants dons en argent, toutes les matières premières, tous les produits alimentaires dont elles n'ont pas absolument besoin, elles lui offrent plus d'hommes qu'on a été en mesure d'en prendre jusqu'ici. Pendant les 50 mois de la guerre de 1914 à 1918, les colonies ont envoyé à la métropole 3 500 000 tonnes de produits et de denrées d'hiver. Depuis septembre 1939, un total de beaucoup supérieurs a été mis à la disposition de la métropole. Près de 2 millions de tonnes de céréales, plus d'un million de laitagineux, 800 000 tonnes de bois, charbons et caoutchouc, 800 000 tonnes de denrées alimentaires. D'autre part, les exportations de nos colonies permettent d'acquérir les devises si utiles pour nos achats à l'étranger. Enfin, au point de vue militaire, en quelques semaines, on a pu mobiliser dans les possessions d'outre-mer plus d'hommes que tous les recrutements n'en avaient produits de 1914 à 1918. Que peut-il dès lors encore manquer pour vaincre, je vous le demande. Dans tout autre pays que notre, l'on dirait sans doute que ce n'est plus qu'une question de volonté. Mais la France, elle, la France de... Aroua, 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 ar Sous-titrage ST' 501 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 1908. Là, vous voyez, en 1852, il est déjà question de forcer l'autre à entrer dans son cercle d'existence. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on soit surpris. Il ne faut pas qu'on soit surpris de leur comportement aujourd'hui. Et vous voyez la génétique ? Je suis désolé. Donc, ça nous renvoie à cela. Si vous êtes mauvais, lâches, vos enfants, vos descendants seront mauvais et lâches. La preuve, on est en 1852. Regardez ce que fait l'OTAN, regardez ce qu'est allé faire Emmanuel Macron en Russie, regardez ce que fait la première nuisance de la planète. Vous dites la première puissance. Moi, pour moi, c'est la première nuisance de la planète, c'est les États-Unis. Regardez ce qu'ils font. Depuis que vous êtes nés, regardez ce qu'ils font. Ils forcent les autres à entrer dans leur cercle d'existence. C'est marqué là, 1852. D'accord ? Je vais relire le petit paragraphe parce qu'il est vraiment très important. Nous laissons donc ces tribus insociables de côté et nous continuons la marche ascendante vers celles qui comprennent que soit par la guerre, soit par la paix. La paix, ça n'existe pas chez eux. Soit par la guerre, soit par la soumission. La paix avec les Occidentaux, c'est d'être soumis. Il n'y a pas d'égalité. C'est soit par la guerre, soit par la soumission. Si elles veulent augmenter leur puissance et leur bien-être, c'est une absolue nécessité que de forcer leurs voisins, au pluriel, d'entrer dans leur cercle d'existence. Écoutez, la suite est sympa. La guerre est bien incontestablement le plus simple des deux moyens. Parce qu'aller soumettre un peuple, c'est chiant, c'est long. Ils vont raconter que ouais, non, ma femme n'est pas d'accord. On a tout ça. Non, bah tu tues, c'est tout. Voilà. Tu massacres tout le monde, là. C'est incontestablement le plus simple des deux moyens. C'est marqué là. Tu me tues tout le monde. Tu me fais une pacification. Tu me détues, moi, tout ça. Voilà. Voilà. On est en 1852. Essai sur l'inégalité des races humaines. Voilà. Ensuite, écoutez la suite. Après, il y a un petit passage pour les negrs de maison. Les Hanango, les Tchancho, tout ça, c'est là. Écoutez bien. La guerre se fait donc, mais la campagne finit quand les passions destructives sont satisfaites, quand nous sommes abreuvés de leur sang. Je vais vous relire parce que c'est quand même important de traduire pour que vous compreniez bien ce à quoi nous avons affaire. Nous sommes en 1852. Je relis. La guerre se fait donc, mais la campagne finit quand les passions destructives sont satisfaites. Il reste des prisonniers. Il reste des prisonniers. Eh oui. Eh oui. Ces prisonniers deviennent des esclaves. Voilà. C'est marqué là. Ces prisonniers deviennent des esclaves. Ces esclaves, et c'est la suite, ces esclaves travaillent. Voilà. Travaillent pour nous, les Blancs. Eh oh, pas déconner, non ? T'es arrivé ou quoi ? Voilà des rangs. Voilà une industrie. Voilà une tribu devenue peuplade. On a fait de ces prisonniers un peuple qui travaille à notre service, à nous, les Blancs. Voilà. C'est un degré supérieur qui, à son tour, n'est pas nécessairement franchi par les agrégations d'hommes qui ont su si élever. Beaucoup sont contentes et y croupissent. C'est-à-dire qu'en gros, les peuples qui n'ont pas cette soif de sang, de domination des autres, voilà, eh bien, ils vont croupir, voilà, dans ce que l'occidental considère comme, je ne sais pas ça, je ne sais pas, voilà, ces espèces d'eau. Enfin, bon, moi, je n'y arrive pas. Déjà, là, j'ai du mal, parce que ce texte, il est affreux. Mais ce n'est pas fini. Oui, ce n'est pas fini. On continue. Mais certaines autres, de beaucoup plus imaginatives et plus énergiques, donc là, on parle des occidentaux, comprennent quelque chose de mieux que le simple maraudage. Elles font la conquête d'une vaste terre, et pourquoi pas l'Afrique, et prennent en propriété, écoutez bien, écoutez bien, et prennent en propriété, non plus les habitants seulement. Non, eh oui, eh oui, parce que, si vous voulez, là, l'auteur explique, on est en 1852, que avant, nous allions prendre en propriété que les habitants. Tiens, c'est marrant, parce que là, il ne dit pas qu'il venait acheter des Noirs à des Noirs, non, non, il prenait en propriété. Ça veut dire que tout le fantasme sur le fait que, ouais, les Noirs ont vendu des Noirs, voilà, ça tombe, c'est eux-mêmes, c'est lui-même. C'est un blanc qui est écrit. Et prennent en propriété, non plus, non plus les, non plus, non plus les habitants seulement, mais le sol avec eux. Eh oui, eh oui, eh oui, très, très, très important ce passage. Elles font la conquête d'une vaste terre, nous les Blancs, et prennent en propriété, non plus les habitants seulement, mais le sol avec eux. Une véritable nation est dès lors formée. Eh oui. Souvent alors, pendant un temps, les deux races, oui, parce que la France n'est pas un pays raciste, mais c'est marqué race là, continue, les deux races continuent à vivre côte à côte sans se mêler, évidemment, évidemment. Tu ne vas quand même pas les copuler avec la négresse, hein, tu ne vas pas marier ta fille toute blonde. Un nègre, c'est ça l'idée, c'est ça l'esprit, hein. Et cependant, comme elles sont devenues indispensables l'une à l'autre, et c'est là que ça commence à être mignon, hein. Et cependant, comme elles sont devenues indispensables l'une à l'autre, et que la communauté de travaux et d'intérêts s'étalalongue établit, que les rancunes de la conquête et son orgueil s'émoussent, là, que tandis que ceux qui sont en dessous tendent naturellement à monter au niveau de leur maître. Eh oui, eh oui, Chancho, Sobaio, la déesse, l'éanango, les... je ne sais pas moi, merde, tout ça, comprendre l'Afrique, crise de négro, Stella Kamga, elle est montée au niveau de ses maîtres. Eh oui, ben oui, ben... Quand même, il faut au moins leur reconnaître ça. Crise de négro, il a fait Sciences Po. Ben, Stella Kamga, c'est quand même une journaliste, hein. On ne peut pas déconner, hein. Les maîtres rencontrent, eux aussi, mille motifs de tolérer. Oui, ils tolèrent. Dans leur grande bonté, ils tolèrent. Et même, quelquefois, de servir cette tendance. Voilà. Le mélange de sang finit par s'opérer, Et les hommes des deux origines, cessant de s'arracher À des tribus distinctes, se confondent de plus en plus. Voilà. Ici, là, ce que je viens de vous lire, C'est le paradis selon l'homme blanc. Voilà. C'est magnifique. J'ai presque envie de chialer tellement c'est beau. Donc c'est ça, c'est ce à quoi nous avons affaire. Ici, ce texte, c'est un livre qui a été écrit en 1852. Et c'est sur l'inégalité des races humaines. Dans ce livre, nous allons apprendre que les blancs se mangeaient entre eux. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Les blancs étaient cannibales. Ils se mangeaient entre eux. C'est un blanc qui écrit. Voilà. On apprend un paquet de trucs là-dessus. Bien. Nous allons faire un petit break. Alors, Sanja de Sardenne, le mariage consanguin épisode 2, il arrive bientôt, mon frère. T'inquiète pas. Il arrive bientôt. Salut, j'ai une proposition à te faire. Et si on devenait raciste? Toi, tu as un problème. Je suis pourtant sérieuse. Mise à part l'hostilité, qu'est-ce qu'un raciste prône? Une indépendance spirituelle, culturelle, morale, économique et politique. Un raciste éprouve une préférence pour les siens, un sentiment de puissance, de la fierté et de la dignité pour les siens et affiche sa culture au monde entier sous forme de films ou de bandes dessinées. Alors, pourquoi nous, Africains, ne devons-nous pas faire de même? Soyons indépendants à tous les niveaux, tant sous le plan spirituel que culturel. Affichons notre ambition, nos rêves. Consommons chez les nôtres, aimons-nous. Soyons fiers de nos richesses culturelles, vestimentaires et linguistiques. N'ayons pas honte de montrer notre histoire sous toutes les formes. Mais attention, faisons-le sans violence et arrogance. Car tout être humain a droit au respect et à la dignité. Alors, qu'attends-tu pour être raciste? Bien, c'est parti. Donc, ce soir, nous allons nous taper l'intégralité du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République du Mali, signé à Bamako le 16 juillet 2014. Je vous assure qu'on a commencé hier et on va finir aujourd'hui. Donc, je vais vous demander quelques instants parce que c'est ce que je vais mettre dans la bannière qui défile en bas. Oui, parce que je crois que beaucoup d'entre vous n'ont pas conscience que nous sommes en train de faire nos indépendances. C'est vrai, c'est maintenant les indépendances. Parce qu'il n'y en a tout simplement jamais eu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, maintenant, c'est à nous, c'est à nous maintenant de faire le boulot. Les vraies indépendances, c'est maintenant. Donc. Donc, 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 donc. Donc, je vous envoie le lien. Et là, ce soir, ça va être assez sérieux. Je vais rappeler les règles. Ici, on est chez les fétiches de guerre. Ce soir, avec Cathy Opa, Eustace Steven, Soldats de Chardin, Macandal, Queen Kémite, Sosso 971 qui va pas tarder. C'est Chantal, les camères pas vénales. Ce soir, nous allons faire ce qu'on appelle chez nous un conseil de guerre. Donc, voilà la règle. Dans le chat, tout message qui n'est pas en rapport avec le live, la personne sera bannie. Sans autre forme de procès. Voilà. Toute vulgarité sur le chat dégage. Et honnêtement, compte tenu de la complexité du texte, on va avoir besoin du cerveau de tout le monde. Donc, ça veut dire que le chat, vous devez activement participer au débat. Parce que vous savez que je lis le chat et je lis Chaplin. Qu'est-ce que j'allais dire ? Il vaut mieux, parce qu'on a commencé à travailler un peu sur ce texte hier soir. Il vaut mieux avoir une feuille et un stylo. D'ailleurs, moi aussi, je vais m'en procurer parce que c'est important. C'est un traité de coopération. En fait, ce que nous avons là ce soir, c'est le document. C'est ce que la France fait signer aux États africains. Alors, Sanjaka, je te remercie pour le document concernant la Côte d'Ivoire. Tu as regardé un peu ? Non. J'ai regardé un peu. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, je ne suis pas rentré dans le détail. Parce qu'il faut quand même que je me réserve pour le live que l'on va consacrer à la Côte d'Ivoire. Donc, d'ailleurs, j'ai préparé la vignette cet après-midi. Elle est là. Analyse de l'accord de défense avec la France. 2015. Comment j'ai vendu la Côte d'Ivoire ? Ça, c'est un live qu'on va faire très vite, très vite, très vite. Ce soir, c'est celui-là. Le bon, la brute et le truand. Celui-ci, c'est celui que nous faisons ce soir. Donc, un petit rappel à ceux qui se demandent c'est quoi la CDAO. Il faut aller voir ce live-là. Voilà. Pour comprendre que la CDAO n'a rien à voir avec l'Afrique. C'est un truc qui a été créé par les ancêtres du gars que vous avez en bas à gauche. Ça n'a strictement rien à voir avec nous. OK ? Bien. Sanjaka, tu veux rajouter quelque chose ? Non. Oui, j'ai fait une vidéo cette après-midi. Oui, je l'ai vu. Je ne l'ai pas regardé, mais je vais regarder ça tout à l'heure, ce que j'étais en train de replier tout à l'heure. Je te mets ça demain midi. Oui, très bien. OK ? Je te mets ça demain midi. Bonsoir, Bonitao. J'ai essayé de faire très court, mais je n'ai pas réussi. Ah, attends. J'ai vu 40 minutes. Putain, c'est un sujet que tu ne peux pas dire comme ça. C'est compliqué de décourter, en fait. C'est hyper compliqué. Je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc, nous allons démarrer. Nous allons démarrer. Nous allons démarrer. Voilà. Alors, c'est un traité de coopération en matière de défense. C'est important. En fait, ce document, il va être un peu chiant. C'est vrai. Mais c'est important de tout retenir. C'est un traité de coopération en matière de défense. Je suis désolé d'insister. Parce que vous allez voir que tout ce qui suit n'a rien à voir du tout. Vous n'avez vraiment rien. Et là, on va démarrer, tout simplement. Alors, on y va. Alors, je ne sais pas si on voit bien, en fait. Je n'aime pas la police, là. Elle m'énerve, la police. On voit bien ou pas, là, Sandré Kara ? Vite fait, ouais. Ouais, vite fait, hein. Ouais, si, mais... Ouais, là, c'est bon. Mais par contre, c'est trop gros. Ouais, je sais. C'est ça que j'ai. J'aimerais bien que ça soit lisible. Attends, ne bouge pas. On va tenter un truc, là. Je vais faire le coup de la tarantule. Alors, 500, 10. Bizarre, ce document, là. Et là, on voit, là, tu vois, on ne voit plus rien. C'est pas possible. J'aime bien que les choses soient claires. Pas les trucs. Attends, je suis à 600. On voit que dalle. Putain, on voit que dalle. Bon. C'est très chiant. Mais je n'ai pas envie de le mettre sous Word. J'aurais pu le mettre sous Word, mais sous Word, je vais un peu casser le truc. Un PDF, c'est nickel parce que c'est un peu incontestable, quoi. Parce que tu auras toujours des crises de négro pour venir expliquer que, ouais, ce n'est pas le bon. En fait, vous avez le lien de ce document en PDF sur le site. Sur le site du Sénat français, d'accord ? C'est là où on prend ce document. C'est sur senat.fr. Vous avez le lien pour vous-même télécharger le document que j'ai à l'écran dans la description du live. Ah oui, parce qu'on est des fétiches de guerre. Ici, on ne raconte pas nos vies ou nos fantasmes. Ah, super. La petite sœur, petite tulipe est arrivée. Ah oui. C'est important. Et là, on va faire de l'étude de texte. C'est un pur conseil de guerre ce soir. Bonsoir, petite tulipe. Bonsoir, fétiche. Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Bon. Tu es prête, là, pour l'analyse du traité de coopération militaire entre la France et le Mali ? Ah oui, je suis prête, je suis prête. Bon, super. Alors, on va attaquer. C'est parti. Donc, la République française, d'une part, comme je vous ai dit, dans ce genre de document, chaque mot est important. La République française, d'une part, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en gros, c'est entre la France, d'accord, et la République du Mali, d'autre part, et le Mali. C'est entre la France et le Mali. Par contre, s'il y avait plusieurs intervenants à ce contrat, s'il y avait plusieurs signataires, si ça engageait d'autres institutions ou pays, eh bien, on aurait mis la République française, d'une part, la République du Mali, d'autre part, la République de machin, le truc, le truc de l'ONU, machin, et puis voilà. Et à la fin, on aurait, tous les partis auraient signé. Mais là, il n'y a que deux partis, donc la France et le Mali. Très important, ça, de noter. On continue. Ils sont, si après, dénommés les partis, c'est-à-dire que la France et le Mali, dans le cadre de ce document, seront appelés les partis. Voilà. Tout simplement. Ça évitera de mettre à chaque fois de la République française et de la République du Mali. Au lieu de, pour ne pas avoir à réécrire à chaque fois la République française et la République du Mali, on va mettre les partis, ceux qui prennent part, au contrat. Voilà. Tout simplement. Est-ce que c'est clair, Sanjaka ? Parce que, l'air de rien, t'as 18 ans. Je suis obligé de préciser ce genre de choses. Oui. Oui, d'accord. Non, 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 mais attendez. Petite tulipe, Sanjaka, parce que 10% des gens qui regardent les lives, les fétiches de guerre, ont entre 18 et 24 ans. Donc, alors, après, il y a toujours des vieux, là, dans le chat, qui ont dit, « Ouais, putain, ils nous prennent pour des gamins. » Ben non, ben oui, il y a des enfants qui regardent le live. Donc, je suis obligé d'expliquer. Allez jusque-là. Parce qu'ils n'auront pas le courage de dire, « Attends, fétiches, rien compris, là, les parents. » Voilà, donc, je le fais. OK. Donc, en plus, il y a des vieux qui ne comprennent rien. Ils sont contents que je le fasse. Donc, « Considérant les liens d'amitiés anciens. » C'est un document qui est signé à Bamako, le 6 juillet 2014. On est d'accord ? Donc, ici, « Considérant les liens d'amitiés anciens. » « Et profond, unissant la France et le Mali. » Alors, j'ai ma première question à Petite Culipe. Dis donc, ma sœur. Oui, Petite. C'est quoi les liens d'amitiés anciens entre la France et le Mali ? Plus qu'il n'y a pas d'amitiés entre les États en général. Ben oui. Pour moi, ça n'a pas de sens, mais bon. De parler des liens d'amitiés. Oui, oui. Sanjaka, ça te parle, toi, les liens d'amitiés profonds et anciens ? Non. Hein ? Ça ne me parle pas du tout. Oui, je ne sais pas s'ils ne se boquent pas de nous, les mecs. Les liens d'amitiés profonds et anciens, ils nous parlent de l'esclavage ? Ou c'est comment le délire ? Même De Gaulle, il doit se retourner dans son temps, parce qu'il avait dit « La France n'a pas d'amis, n'a qu'un désintérêt ». Voilà. Les liens d'amitiés anciens et profonds. Non, la blague. En fait, je pense vraiment que ces gens-là pensent vraiment qu'on est des cons. Je ne sais pas, moi. Je veux dire, c'est comme un mec qui sort de tôle et qui retrouve sa victime. et qui lui dit « Considérons, la petite fille de 12 ans qui l'a violée, machin. » Et il lui dit « Considérons nos liens d'amitiés anciens et profonds. » La petite, elle est censée penser quoi, elle ? Ben ouais, c'est pareil. C'est-à-dire que le malice est fait, mais... C'est... Bon, je ne comprends pas. Mais ils sont capables d'écrire ça. Ensuite, rappelant leurs communs attachements au but et principes énoncés dans la charte des Nations Unies. Bon, 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 je continue, je vais continuer. En particulier, le principe du règlement pacifique des différents internationaux. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de faire de l'ingérence, là ? Qu'est-ce que la charte des Nations Unies vient faire dans un contrat de défense ? Sanjaka, il va falloir que tu parles ce soir. C'est un vrai exercice, là. Ouais, je suis en train de chercher des trucs aussi en même temps. Non, qu'est-ce que la charte des Nations Unies vient faire dans un accord entre deux États ? Je ne sais pas du tout. Alors, quel est l'intérêt pour la France de rappeler à un attachement ? Quel est l'intérêt de la France de mentionner les Nations Unies dans un tel document ? C'est que la France n'est pas toute seule derrière elle. Exactement. Mais alors, dans ce cas-là, il y a déjà une erreur sur ces lignes-là. C'est plus signé entre la République française et la République du Mali. Parce que si on doit subordonner le contrat qui lie deux États à une organisation qui est non étatique pour le Mali, ça pose un problème. Parce que dans ce cas-là, il fallait rajouter dans les partis les Nations Unies. Mais on ne peut pas rajouter les Nations Unies étant donné que c'est un contrat de défense entre le Mali et la France. Tu ne vas pas rajouter tous les États membres des Nations Unies dans le contrat. Est-ce que ça a du sens ce que je suis en train de dire ? Absolument pas. Oui. Donc, le fait de faire mention aux Nations Unies ici, la charte des Nations Unies, je regrette, elle n'a pas sa place. Je continue. Le règlement pacifique des différents internationaux. Quand tu signes un accord de défense, c'est pour quoi faire ? Mais si tu avais besoin de régler tes différents uniquement par la diplomatie, tu n'irais pas signer un accord de défense. On est d'accord. Mais alors, pourquoi ici, en particulier, le principe du règlement pacifique des différents internationaux ? Mais dans ce cas-là, mon vieux, tu dégages. moi, je veux acheter des armes. Je veux des instructeurs, je veux du matériel dernier cri. Je veux des instructeurs qui viennent sur mon territoire former mon armée à l'usage de ce matériel. On aurait pu préciser ici que le matériel acquis a pour objectif un usage à but défensif. OK, pas de problème. Mais tu ne peux pas écrire ça. Ah oui ? Ça n'a pas de sens. Déjà, vous voyez, le truc, vous voyez, et c'est pour ça que, vous allez voir, c'est encore plus grave. Mais déjà là, il y a un gros problème. Moi, je ne suis pas un militaire, putain, je suis un vanupié, moi, je suis un voleur de poules, je suis un chamelier. Je vends des barraques, moi, je vends des terrains, je ne sais pas, des trucs dans l'armement, mais ça, je ne peux pas digérer un truc pareil. Attends, ce n'est pas possible. Mais ils savent lire le français ou c'est comment ? Bonsoir, Macandale. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Péka, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Bonsoir, Macandale. Bonsoir, Sanjaka. Bonsoir, petite tulipe. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir au tchat. Écoute, déjà, le début du texte, il y a plein de choses qui ne vont pas dès le début. C'est clair. Ils se contredisent toutes les deux phrases. Je vous préviens, ça va être comme ça toute la soirée. Et on est qu'au début ? C'est pas possible. Ils ont vraiment signé ? Ils n'ont pas lu le texte ? ils ont signé. C'est contre ça que le gouvernement malien est en train de se battre. Ça, c'est le contrat de défense que le gouvernement malien dénonce. qui veut renégocier. Et c'est à cause de ce contrat que Ben Dao a été dégagé. C'est à cause de ça que Ben Dao, là, du Mali, le président de la transition, quand Assimi Koeta était vice-président, c'est à cause de ce document. Ce document devait être renégocié. Ben Dao, là, il ne voulait pas. Et Ben Dao, là, il a signé ce document quand il était ministre de la défense. sous Ibéka, je crois. Voilà. D'accord. Donc, on va continuer. Alors, sprinter, c'est faux. C'est bien pour ceux-là qu'ils ont parlé de partis. C'est faux, ça n'a rien à voir avec les partis. Les partis, c'est le Mali et la France. Ça, c'est tout. Dans un contrat, il y a les partis. Les partis, c'est les signataires du contrat. Donc, il n'y a que la France et le Mali. Donc, le fait déjà de mentionner de mettre ce contrat qui est un contrat comment on appelle ça bilatéral, donc entre deux personnes, deux partis, deux pays, ben tu n'invites pas un troisième qui n'est pas signataire. Tu ne peux pas mettre un contrat entre deux États sous le joug d'une organisation qui n'est même pas signataire. Ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que dans ce contrat, on ne doit avoir, on ne doit, surtout que c'est un contrat sensible, ce n'est pas n'importe quoi ça. Ben, il ne doit avoir que la France qui est engagée et que le Mali qui est engagé à l'exclusion de tout autre État sur la planète et de toute autre organisation sur la planète. C'est aussi simple que ça. Donc, bonsoir Ami. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu ? Bien, êtes-vous ? Ça va, ça va. Ça me fait plaisir comme toujours d'être là. Ah 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 ! ce thème-là, qu'est-ce qu'il te parle ? T'en penses quoi ? Déjà, quand on parle du Mali, ça m'intéresse tout de suite. Et non, j'apprends, j'écoute, je découvre. donc, voilà, j'écoute quoi. OK. Et je suis contente de ce qui se passe là-bas, donc, voilà, je suis solidaire des, voilà, des patriotes. Ça, c'est les vrais patriotes. En fait, aujourd'hui, nous les Africains, nous devons comprendre que tous ceux qui ont au-delà de 40 ans n'ont pas à être au pouvoir en Afrique. parce qu'en réalité, ce sont des logiciels qui sont périmés. Périmés. Voilà. Même les, comment ils s'appellent, les Franklin Yamsi, tout ça, c'est fini. Voilà, ils n'ont plus à être au pouvoir en Afrique. En Afrique, aujourd'hui, c'est les jeunes panafricanistes qu'ils font. Des nationalistes, des patriotes. Bien. Ma Atatouré, je t'ai rajouté comme modératrice sur le tchat, s'il te plaît. S'il y a des trucs qui te clochent, tu peux virer. Miamsi, Miamsi, par exemple, il est patriote. Miamsi, c'est un, c'est, ouh là là, il y a un live qui arrive sur lui. Ah bon ? Bah oui. J'ai hâte. Miamsi, je n'ai jamais pu tenir 10 minutes sur ces trucs, sur ces vidéos. Et tu vois, c'est même pas un type que je connaissais, c'est que YouTube te propose des mecs, des trucs, et toi, tu regardes, bah tiens, Miamsi, t'as 1700 personnes qui regardent son truc, bah je vais dessus et moi, au bout de 5 minutes, déjà, j'ai envie de me barrer tout de suite. En fait, j'ai jamais pu tenir plus de 10 minutes. En fait, le problème, c'est que, tu sais, Ami, quand quelqu'un te parle, concentre-toi uniquement sur ce qu'il te dit. D'accord. Et si tu l'écoutes avec un esprit critique, si tu l'écoutes en cherchant la faille, le bon sens dans ce qu'il dit, bah tu vas voir que dans ton, dans ton, dans tes contacts, là, sur ton téléphone, tu vas virer quasiment la moitié des personnes. parce qu'il ne faut pas confondre analyse et séduction. Ok. Voilà. Yamsi, il fait de la séduction. C'est-à-dire que il est devenu un peu maître dans la rhétorique politique populaire. Ok. Mais le fond est foireux. Ah. Par rapport à son... j'ai toujours considéré, pour moi, à titre personnel, j'ai jamais pu tenir 10 minutes. Pourtant, tu vois, c'est pas quelqu'un que je connaissais du tout, du tout, du tout. Et même aujourd'hui, quand je t'en parle, je le connais pas, vraiment. Mais j'écoute ce qu'il dit. Pour moi, j'ai toujours trouvé malicieux. Et tu vois, quand j'écoute, quand j'écoute le président Bandakani, je pourrais passer une semaine entière du matin au soir à l'écouter. Tu sais pourquoi ? Non. Parce que ce qu'il dit, c'est du bon sens. Il n'essaye pas de te convaincre. Ce qu'il dit est logique. En fait, tout ton corps accepte. Parce que c'est comme 1 plus 1 égale 2. Mais ton Yamsi, là, ouh, moi j'ai... Ça, c'est jamais... En fait, tu vois, et en fait, quand je disais ici que j'arrive pas avec cet homme, dont je trouve toujours les propos teintés de malhonnêteté. Ah bon ? C'est pour ça que j'ai jamais pu tenir 10 minutes. Ouh là ! Ah oui, tu vas prendre cher. On est chez les fétiches de guerre ici. Et moi, je ne suis pas un émotif. Ok, en tout cas, j'ai hâte de voir le live. Ah oui, mais avant de faire le live sur lui, on va faire le live sur Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro va te permettre de comprendre qui est Yamsi. Je connais Guillaume Soro. Oui, là, tu vas voir. Ok, j'ai hâte. tu vas comprendre. Il suffit que tu reprennes les déclarations de Franklin Yamsi quand Laurent Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire et quand Laurent Gbagbo se prenait les missiles de la France dans la figure. Va lire les déclarations de ton champion, tu vas voir. Tu comprends ? Ok, oui, non, mais j'ai hâte. Ça sera quand ? Ah, je ne sais pas, il faut que je prépare la vignette. Déjà, il faut qu'on se coltine Ouattara. Il faut qu'on se coltine Ouattara la semaine prochaine sur ce live-là. Analyse de l'accord de défense avec la France 2015, comment j'ai vendu la Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a le live sur la consanguinité, les mariages cousins-cousines, la malédiction des enfants d'Abraham que l'on doit se coltiner dans la foulée aussi. Les cousins-cousines, c'est un truc de blanc et d'arabe. Chez nous, c'est des frères. D'accord ? Et puis ensuite, on fera certainement un live sur Guillaume Soro. Ensuite, il y a aussi Alain Fouca qui est déjà prêt. Et ensuite, il va s'enchaîner un live sur Niamsi. D'accord. Ok. Ok. Donc, oui, il faut faire attention. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont un parler vrai, un parler cru, un parler vrai. Moi, j'ai toujours vu Niamsi, pour moi, c'est un peu comme l'ivoirienne qui vit en Suisse, la... Nathalie Yambe. Elle est ivoirienne ? Non, elle est camerounaise, je crois. Elle est camerounaise, d'accord. Pareil, moi. Elle est métisse. Ouais. J'y arrive pas. C'est-à-dire que quand un homme te dit qu'il est panafricain et te parle de démocratie, ma sœur, tu peux pas le suivre. Quand un homme te parle qui te dit qu'il est panafricain et te parle d'accord avec la France et de trucs, enfin, toute la dialectique occidentale de suffrage universel, c'est un faux panafricain. Tu peux pas dire qu'on va recréer l'Afrique mais avec le cerveau des Blancs. Est-ce que tu comprends ? Ouais. Hein ? Oui, je comprends. Tu peux pas dire que l'Afrique va renaître mais avec le cerveau des Blancs. leurs instruments, leurs façons de faire, le capitalisme, tout ça. C'est que t'es un traître. Ben oui. C'est vrai. Ben oui, ben voilà, ben là, tu as un Yamsi. Alors quand tu te dis oui, alors ok, lui, non, c'est pas un panafricain. C'est un type qui sort sur la vague pour essayer de récupérer ses marrons, c'est tout. C'est une sorte de lutte là qui a des dents à la con là. Merde, comment il s'appelle ? C'est une sorte de zinzou dissimulé, c'est tout. Un zinzou. T'es allé chercher loin quand même. Ben ouais, donc, c'est la même chose. Donc on revient sur le truc. Donc, rappelant leur commun attachement aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, en particulier le principe du règlement pacifique des différents internationaux. Donc je rappelle que t'es quand même en train de signer un accord de défense et on te rappelle le principe de règlement pacifique. Je vois pas ce que ça vient faire dans un contrat de ce type. L'égalité souveraine des États et de leur intégrité territoriale et dans ce contexte, l'engagement pris par les membres de l'Union africaine de respecter les frontières existantes au moment où ils ont accédé à l'indépendance. En quoi l'état des frontières en Afrique concerne un pays qui n'est pas africain ? En quoi c'est une préoccupation pour la France ? Le respect des frontières africaines. En quoi ça la regarde ? Au point où ça figure dans un traité de défense. Je sais pas, c'est une question. C'est une question. qui est une question de la France ? Mon frère, en quoi les frontières africaines concernent un pays qui n'est pas africain dans un traité de défense ? Sanjaka ? C'est n'importe quoi. En quoi les frontières africaines concernent la France dans un document comme ça ? On t'entend pas, ma candale. Parce qu'on n'est pas indépendants. Oui, mais ce que je veux dire, c'est un traité de défense entre le Mali et la France. Tu vois, par exemple, Ami, pour revenir à ton champion, Niamsi. Niamsi, il a connaissance de ce document. D'accord ? Bon, tu attendras le jour où il fera un live dessus. Parce qu'il n'en fera jamais. Peut-être parce qu'il est trop traqué aussi, non ? Non, pas du tout. Non, non, ma soeur. Tu es malade ou quoi ? Tu penses que s'il était menacé par la France, il serait payé par l'État français ? Moi, je vais venir te dire que je suis traqué et que je fais des lives comme ça ? Pourquoi il n'en parle pas alors ? Parce que c'est un vendu. C'est tout. Parce que t'imagines, Niamsi, avec les 4000, parce qu'il y a les 2000 sur YouTube, les 3000 sur Facebook, t'imagines que lui, il est universitaire, il est censé avoir quand même, moi j'ai deux neurones, t'imagines lui, s'il fait un live là-dessus, mais il est viré dès le lendemain, il sait très bien. Il peut-être. Alors, il participe à quelle lutte de libération, ma sœur ? Ah oui ! Niamsi, c'est celui qui capte les naïfs, les gens qui ne savent pas trop en fait. Mais si tu es quelqu'un qui commence à te poser des questions, poser des questions, poser des questions, Niamsi, tu ne tiens pas 30 minutes. Niamsi va attaquer Paul Biya du Cameroun, alors que c'est grâce à Paul Biya qu'Afrique Média existe aujourd'hui. Et par Afrique Média, c'est Afrique Média qui a conscientisé toute l'Afrique francophone. Et bien, c'est grâce à Paul Biya. Mais il l'attaque. Tu peux m'expliquer ? Donc, il faut toujours prendre du recul. Ce document, on ne l'a pas volé, il n'est pas top secret. Tu peux le télécharger sur le site du Sénat. Mais Niamsi, il te fait des lives d'une heure, non ? Mais pourquoi il n'en parle pas ? Je ne sais pas. Ok ? Alors, le M, le fétiche de guerre, nous avons déjà vu les cinq premiers articles, cela serait bien de reprendre, nous étions plutôt que de refaire les mêmes analyses qu'hier, un simple rappel est suffisant. Je ne suis pas d'accord avec toi, parce que toi, tu étais là hier, c'est vrai, mais il se trouve que je ne peux pas penser qu'à toi, le M. Donc, je vais être obligé de reprendre les cinq premiers articles parce qu'il y a des personnes qui rejoignent le Lois ce soir, tout simplement. Par contre, c'est peut-être l'occasion pour toi de faire une petite pause et de revenir d'ici 30 minutes quand on attaquera le sixième article. Donc, on continue. Résolus à inscrire leur coopération dans le cadre du partenariat stratégie Afrique à Union Européenne, ok, ben là, on n'est plus du tout dans un accord de défense. Et c'est là où on est en train, vous voyez là, tout cet article-là, ici, là, tout ça, on est en train de piéger l'État du Mali. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on aide à la souveraineté de vos États si vous respectez les prérogatives de l'Union africaine, si vous respectez les frontières que nous, les Blancs, nous avions tracées en 1885, si vous acceptez de coopérer avec l'Union européenne. Attends, il y a trop de ci, là. Moi, je signe un contrat avec la France, pas avec l'Union africaine. Les frontières en Afrique ne vous regardent pas, M. Leblanc. Donc, soit vous signez le contrat, soit vous dégagez, je trouve un autre partenaire. Eh ben, vous comprenez pourquoi le Mali a signé avec la Russie ? Est-ce que vous comprenez pourquoi, maintenant ? Vous voyez, c'est pour sortir de tout ce qu'on est en train de voir, là. Tout simplement. Donc, déterminer dans cette perspective à rendre opérationnelle l'architecture africaine de paix et de sécurité sous la conduite de l'Union africaine, sous la conduite, sous la conduite. Ça veut dire quoi, sous la conduite ? Sous l'autorité. Sous l'autorité de l'Union africaine. Tu signes un contrat pour être sous l'autorité de quelque chose d'autre ? Wow ! Union africaine financée à 60% par l'Europe et les Etats-Unis. Exactement. L'Union africaine qui est financée par l'Europe et les Etats-Unis. En gros, tu signes un contrat pour être le larbin d'une organisation non étatique. C'est absolument n'importe quoi. Mais attends, mais c'est... C'est chaud ! En plus, il compte qu'on reste de l'Arbin. Exactement. 250 milliards à l'Afrique. C'est ça. On continue. Et à soutenir les mécanismes africains de sécurité collective et de maintien de la paix dans leur dimension continentale et régionale. Voilà. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser ton armée, à toi le Malien, pour soutenir la paix à l'échelle régionale et continentale. Une guerre au Mozambique, on va te demander d'envoyer des troupes. Nous, les Blancs, on va te demander d'envoyer des troupes. Ça fait partie de ton accord. Voilà. Ainsi, d'ailleurs, ainsi que le rappel, la déclaration finale du sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique des 6 et 7 décembre 2013. Voilà. Voilà. Il faudrait, ce sera intéressant qu'il nous trouve ce document, Sanjaka. J'ai trouvé le document et j'ai trouvé la vidéo. Super. Bon. Jusque-là, sincèrement, qui signe déjà ? Si on s'arrête à ça. Qui signe ? Moi, je t'assure, je ne peux pas signer. J'envoie ma lettre de démission. Honnêtement, Ami, tu signes là ? Petite tulipe a des problèmes de connexion. Ami ? Qui signe là ? Dans le tchat, là ? Qui signe ? Petite tulipe, tu signes ou tu ne signes pas ? Bon. Moi, déjà, honnêtement, là, déjà, je ne lis même pas la suite. Je dégage. Moi, je mets zéro. Ciao, les gars. Je ne signe pas. Tiens. Touré, appelle-moi, appelle-moi la vrofle. On va trouver d'autres partenaires. Appelle-moi les Iraniens. Qui va signer ça ? Personne ne signe ça. Voilà. Donc, désireuses d'approfondir leur coopération en matière de défense en établissant un partenariat fondé sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des deux États et ayant à l'esprit les menaces pouvant peser sur ces dernières. sont convenus ce qui suit ayant à l'esprit les menaces pouvant peser sur ces dernières. Vous comprenez ? Là, en fait, c'est une espèce de petite menace. En gros, si vous ne signez pas, vous savez, il y a des menaces qui peuvent peser sur vous. Cette dernière phrase-là, elle ne concerne pas la France. c'est un rappel au gouvernement malien. Excusez-moi. Donc, ça, déjà, un truc pareil, c'est bon. Article premier. Bon, je vous passe les définitions, on avait vu ça hier. Article 2. Les principes généraux de la coopération en matière de défense. Tu vois, Sanjaka, ça, là, chaque article mérite une petite vidéo de 6 minutes en expliquant pour chaque article ce que ça veut dire. Vraiment. moi, je pense que je vais faire ça. Et les fétiches de guerre qui sont là à suivre les lives comme des moutons, vous devriez, vous voyez, moi, c'est le genre d'action que j'attends de votre part, c'est-à-dire que ce document, il est téléchargeable. Vous faites une petite vidéo de 6 minutes dans laquelle vous allez lire l'article et expliquer ce que ça veut dire et en quoi c'est un piège. Eh bien, cette vidéo, vous la postez sur notre groupe Telegram. Voilà. C'est ça, être militant. Pas mouton de guerre. On ne fait pas la guerre avec les moutons. Donc, c'est ça, être actif. Donc, objectif de la coopération, article 2, par le présent traité et dans le respect de leurs engagements internationaux, les partis s'engagent dans une coopération en matière de défense afin de concourir à une paix et une sécurité durable sur leur territoire. Notamment, par la sécurisation des espaces frontaliers et la lutte contre le terrorisme, ainsi que dans leur environnement régional respectif. Premier piège posé, en fait, bon, le petit 1 de l'article 2 est encore un autre piège. C'est-à-dire que là, on va sceller le fait que le Mali, l'armée malienne pourra aller combattre au Burkina Faso. Et là, le Mali oublie que quand tu signes ça, si tu n'as pas conscience que l'armée ivoirienne peut venir combattre sur ton territoire, c'est que tu es un con parce que c'est ce qu'on est en train de dire. On dit que ainsi que dans leur environnement régional respectif, on parle de quelle organisation ? On parle de la CDAO. Ce n'est pas marqué CDAO, mais c'est CDAO. Environnement régional respectif, c'est la CDAO. Est-ce que vous validez ça ? T'es d'accord, Sanjaka ? Ouais. Bah oui. Ah, c'est la CDAO. Total. Dans la perspective de la constitution de la force africaine en attente, les partis peuvent décider comme un accord d'associer les contingents nationaux d'autres États africains à certaines activités initiées dans le cadre du présent traité. Certaines activités. Ça, ça ne peut pas figurer dans un contrat de défense. Un contrat de défense doit être précis. Certaines activités, c'est trop vague. Lesquelles ? Il faut les détailler là. Petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, petit 4, En concertation avec les organisations régionales concernées, la CDAO, le petit 2, c'est l'introduction de la CDAO dans le contrat. Ensuite, écoutez, le petit 3, qui est magnifique, l'Union européenne et ses États membres peuvent être invités par les partis. Invité par les partis, c'est invité par le Mali ou invité par la France ? Sondiaka ? Par la France. Bah oui. Invité par les partis, c'est invité par le Mali ou par la France. Mais, pourquoi est-ce que la France aurait le droit d'inviter des pays de l'Union européenne dans un pays sur un territoire qui n'est pas un territoire français ? Vous savez comment ça s'appelle ça ? De l'ingérence. Je ne sais pas si vous voyez à quel point cette phrase-là. Vous voyez, quand on la lit, on a l'impression que ce n'est pas grave. Mais en fait, c'est extrêmement grave. Et vous voyez cette phrase ? Ce contrat, il est rédigé de la même manière que Niamsi parle à ces gars, à tous les gens qui le suivent, sans comprendre. Quand tu lis la phrase, l'Union européenne et ses États membres peuvent être invités par les partis à s'associer aux activités prévues par le présent traité. Point. Tu te dis, ouais, bon, oui, s'il y a un problème. Mais en fait, non, non, mon frère, on est en train de juste de... C'est chaud, terrible, cette phrase. Mais quand tu la lis comme ça, tu peux avoir l'impression que ce n'est pas grave du tout. Maintenant, si tu lis cette phrase avec un esprit critique, tu te rends compte du piège énorme que c'est. Et bien, en fait, c'est exactement le genre de rhétorique de Niamsi. Et les gens avalent tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est ça qui est terrible. En gros, on est en train d'expliquer dans cette phrase que la France s'arroge le droit d'inviter sur ton sol des États européens. Mais pour pas que ça soit trop flagrant, eh bien, la France va mettre les partis. Comme ça, tu as l'impression que toi aussi, mais en fait, non, non, ça ne te concerne pas. Tu comprends le piège, Sanjaka ? Oui, oui, oui. Oui ? Alors, les modalités de cette participation sont précisées dans des accords particuliers conclus par les partis avec l'Union européenne et toute organisation ou État concerné. est-ce que l'Union européenne est-ce que l'Union européenne ? où il est question ici de la France et du Mali ? Du Mali et du Mali. D'accord ? Ensuite, vous retrouvez les Nations unies, l'Union africaine, d'accord ? L'Union européenne, d'accord ? Ensuite, ici, ça, ça, c'est la CDAO, d'accord ? Et ici, on vous explique que la France peut faire venir sur ton territoire qui elle veut, n'importe quelle nation européenne, voilà. Mais on va dire toi aussi, évidemment, mais en fait, le problème, ce n'est pas que toi, tu as le droit de le faire. Attends, tu as le droit de le faire, c'est ton pays. Mais comment la France, elle, ça roche le droit de pouvoir le faire ? Ce n'est pas normal. Elle n'est pas chez elle. Donc ici, jamais, il n'y aurait dû être écrit les partis par le Mali. Le Mali, parce qu'on est au Mali. Quand on écrit les partis, ça veut dire que ce pouvoir, on le donne à la France aussi. Et ça, ce n'est pas normal. je passe de contrat immobilier à contrat d'armement, de trucs, c'est ouf, c'est incroyable, incroyable. Et la deuxième partie du petit droit, là, est hallucinante. Teux. Oui. En fait, ils t'ont pondu une espèce de contrat qui peut brandir à chaque fois que ça arrange leur intérêt. Chaque fois qu'ils ont quelque chose à faire. Ah, tiens, regarde, c'est dans le contrat. Chaque fois qu'il y a quelque chose. Ah, mais c'est bon, on peut faire ça. On a fait un contrat. Ils ont tout mis, n'importe quoi dedans. Oui. Ah, regarde, c'est dans ton contrat. L'Union européenne, bah ouais, c'est dans ton contrat. Les Nations unies, c'est dans ton contrat. Mais attends, c'est qui eux ? Bah, va voir l'article 2, petit 3, mon vieux. Les partis ont le droit d'inviter qu'ils veulent, c'est en cas de problème. Bah, ça, c'est mes potes du Danemark. Bah, là-bas, c'est les Lituaniens. Là-bas, c'est les Portugais. Là-bas, bah, bah regarde, je te présente Takuba. Eh ouais, Takuba. Bah, voilà. On vient faire la fête chez toi, mon vieux. Eh oui. Tu te souviens de l'article 2 ? Hein ? Bah, voilà. Vous voyez, déjà, on ne pouvait pas signer le contrat déjà dès le début, mais alors là, vous allez voir. C'est de pire en pire, là. Vas-y, vas-y. Envoie, envoie. Article 3. Principe de la coopération. Aucune disposition du présent traité ne déroge aux droits et obligations qui seraient reconnues à une force ou à un membre du personnel de l'une des parties à raison de sa participation à une opération de maintien de la paix sous mandat de l'organisation des Nations Unies. Alors oui, on avait un peu bloqué sur cette petite partie-là. Je ne sais plus ce qu'on avait dit. Alors, aucune disposition du présent traité ne déroge aux droits et obligations qui seraient reconnues à une force ou à un membre du personnel de l'une des parties à raison de sa participation à une opération de maintien de la paix. OK. Donc, en gros, ici, on est en train de dire que toi, Malien, toute opération de maintien de la paix organisée par l'organisation des Nations Unies sur ton sol, en gros, tu fermes ta gueule. Tu n'as rien à dire. Voilà. C'est-à-dire que tout le quintongen militaire français, qu'il soit civil, militaire ou autre, à partir du moment où c'est sous mandat des Nations Unies dans ton propre pays, eh bien, on a le droit de venir. c'est-à-dire qu'on ne reconnaît plus l'autorité de l'État malien dès lors qu'on agit sous le mandat de l'organisation des Nations Unies. Ça, c'est un piège terrible. Vous savez pourquoi ? Ça veut dire que tu cèdes aux Nations Unies des droits d'intervention militaire sans même ton propre consentement, même si c'était à ton détriment que tu as signé. Et celui-là avec qui tu viens de signer, c'est-à-dire la France, est en droit de te dire je ne t'obéis plus demain parce que je suis sous le mandat des Nations Unies. Moi, c'est comme ça que je la comprends, cette phrase. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Aucune disposition du présent traité ne déroge aux droits et obligations qui seraient reconnues à une force ou à un membre du personnel de l'une des parties à raison de sa participation à une opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. C'est exactement ce que je viens de vous dire. En fait, tu céderas ta souveraineté à l'ONU si jamais il y a un vote en ce sens. et aucune force en présence sur ton territoire. En gros, l'ONU aura la priorité sur tes propres décisions sur ton territoire. C'est ça que ça veut dire. Qui peut signer un truc pareil ? Je ne sais pas moi. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de quoi on est en train de parler. Il faut que je vous trouve un exemple tout bête. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. En fait, tu es président d'un pays qui s'appelle le Mali et on vient déjà t'expliquer que tous les états de la région de la CDAO peuvent venir sur ton sol faire la guerre. Et on vient t'expliquer aussi qu'on peut t'obliger par ce même contrat à aller combattre en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Ghana, etc. Alors que toi, à la base, tu voulais juste signer des accords de défense pour assurer la sécurité de ta population. C'est tout. Là, on t'envoie dans la région. Maintenant, l'Union africaine a le droit à son mot à dire, l'Union européenne a son mot à dire, la France a le droit d'inviter les pays de l'Union européenne qu'elle souhaite sur ton propre sol. Et là, maintenant, on est en train de t'expliquer que, en cas d'une résolution de l'ONU, eh bien, nous, nous, les partenaires français, eh bien, on obéira à l'ONU, pas à toi. Voilà, c'est ça qu'on est en train de dire. Et le gouvernement du Mali précédent, d'Ibeka et Ben Dao, là, ils ont signé ça. En gros, on est totalement en train de... on te vide de la souveraineté de ton pays. C'est pas un accord de défense, ça. moi, j'appelle ça une mise sous tutelle de la CDAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne et des Nations unies. Je sais pas si vous comprenez le truc. Alors, je vais poser une question. Entre l'Union africaine, la CDAO, l'Union européenne et les nations Union africaine, CDAO, Union européenne et les Nations unies, d'accord, est-ce que vous pouvez mettre dans le bon ordre de l'organisation la plus faible à l'organisation la plus puissante ? Le Mali. L'organisation la plus faible et la plus puissante ? Oui, c'est-à-dire entre l'Union africaine, la CDAO, l'Union européenne et les Nations unies, il faut mettre dans le bon ordre de l'organisation la plus faible à l'organisation la plus puissante. Le Tchad, c'est une question pour vous. Moi, j'appelle ça un accord de soumission, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Gabriel Muller. C'est-à-dire que j'ai posé la question entre l'Union africaine, la CDAO, l'Union européenne et les Nations unies, il faut mettre ça dans le bon ordre. Alors, Eustache-Téven, ONU, CDAO, Union africaine, c'est faux. Je l'ai trouvé. Vas-y. Mali, CDAO, Union africaine, la France, l'Union européenne et les Nations unies. Exactement. Union africaine, oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. Le petit, il a résumé. Je le redis. Écris-le dans le tchat, Sandiaka, parce qu'il y a les papas qui ont un peu de mal ce soir. Mali, je dis Mali, CDAO, Union africaine, la France, Union européenne et les Nations unies. Exactement. Exactement. Donc, on est d'accord. Donc, je vais vous mettre ça dans l'ordre. J'enlève les pays. L'organisation la plus faible dans ce document, c'est la CDAO. C'est celle qui est tout en bas de la pyramide. Ensuite, après la CDAO, on a l'Union africaine au-dessus de la CDAO. Au-dessus de l'Union africaine, on a l'Union européenne. Et au-dessus de l'Union européenne, on a l'ONU. Eh bien, vous voyez, le Mali, en signant ce contrat, il se met sous la CDAO. Non seulement le Mali se met sous la CDAO, mais le Mali offre son territoire tout entier à toutes les organisations, CDAO, Union africaine, Union européenne, ONU et à la France en même temps. En gros, c'est un accord de soumission. On te vide de toute souveraineté. Voilà. OK ? Ensuite, les forces et les membres du personnel de l'état d'origine respectent les lois et règlements de l'état d'accueil et s'abstiennent de tout comportement incompatible avec les objectifs du présent traité. C'est faux ! C'est totalement faux ! Que se passe-t-il si un soldat français viole une Malienne ? Il est jugé où ? À Paris. Bien. Donc, ça veut dire que cet article est faux. Et acquitté, la plupart du temps. Ah oui, ils sont acquittés, évidemment. Tu rigoles ou quoi ? Voilà. L'article est faux. Par le présent traité, les partis mettent en œuvre une coopération qui peut couvrir les domaines suivants. Et vous voyez, dans cette phrase, il y a un mot qui est dérangeant. Est-ce que la sœur Ami est là ? Ami, c'est pour toi, ma sœur ? Ami ? Ami, t'es là ? Oui, je suis là. Bon, on va essayer de travailler ton esprit critique, ma sœur. On va te sortir de là. Dans cette phrase, il y a un seul mot qui est extrêmement dérangeant. Je te laisse la lire à haute voix, s'il te plaît. Ah ! Par le présent traité, les partis mettent en œuvre une coopération qui peut couvrir le domaine suivant. Alors, quel est le mot qui est casse-pied ? Quel est le mot qu'il faut supprimer là-dedans ? Attends, je relis. Par le présent traité, les partis mettent en œuvre une coopération qui peut couvrir les domaines suivants. Tu supprimerais quel mot ? Quel est le mot qui ne doit pas être là-dedans ? Parce que c'est un contrat de défense. Quel est le mot qui est dérangeant là-dedans ? T'enlèves lequel, toi ? Je peux réfléchir un peu ? Non, 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 non. Attends, non, non. Vas-y, instinctivement. Lequel saute ? Les domaines suivants. Ok, toi, tu dis domaine. Ok. Ensuite, dans le chat, là, le sonnet, Giacchito, Giacchito, quel est le mot qui est dérangeant dans cette phrase ? Sanjaka. Coopération. Je ne suis pas d'accord. C'est faux. Mais je note coopération. Ensuite, voilà, merci, ça figure. C'est le mot peu qui est problématique. Tu ne peux pas dire peu. Eh oui, c'est un contrat de défense. On doit être précis. On ne peut pas écrire par le présent traité les partis mettent en œuvre une coopération qui peut-être couvrirait mais pourquoi peut-être. On veut quelque chose de précis. C'est un contrat de défense. S'engage la sécurité de tout un peuple. Une coopération peut couvrir. Ah oui, le peut, là. Il n'a rien à faire, là. On aurait dû écrire des partis mettent en œuvre une coopération qui couvre les domaines suivants. Deux points. Agnagnat, 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 agnagnat. Mais peu. Ah bon ? Pourquoi ? Ce n'est pas sûr. Oui, c'est vrai. Eh bien, voilà, ma sœur. Tu comprends maintenant pourquoi je te dis qu'il faut tenir compte de chaque mot. Tu comprends ? Oui. Voilà. Mais il faut que tu sois là de temps en temps. Tu vas voir qu'au bout de quelques lives sur ce genre d'exercice, ton YAMSI, tu vas dire « Yeah ! Comment je faisais avant ? » Voilà. Tu vois, parce que la langue française, elle est d'une fourberie, je te jure. C'est vrai. Parce que là, moi, je n'ai pas vu ça comme ça. S'ils avaient mis, par exemple, « Il pourrait couvrir. » On aurait vu vraiment que c'est pas sûr. Ça se traînerait aux yeux. Oui, voilà. Mais là, ils ont mis « Peu couvrir. » Le « peu » là, tu vois, le « peu ». C'est lui qui tue. Donc, et tu vois, quand tu lis un document qui est écrit par un blanc, sur tout ce genre de document, en fait, tes yeux doivent rester ouverts pour chaque mot, chaque mot, chaque virgule. Tout est important. Tout est important. Parfois, c'est un « le » qui trahit tout le truc. Et quand les gens-là te parlent, quand les faux panafricains te parlent, c'est la même chose. C'est pour ça d'ailleurs que moi, j'ai souvent de quoi écrire un truc et un stylo pour être sûr. Tu vois, je prends des notes des choses importantes. Parce que sinon, les mecs-là, ils vont te « waouh ». Miss Parapluie, elle dit que les lives sont très intéressants, mais elle n'est jamais venue sur le panel. Je lui dis, tu as une cohorte comme ça, de fétichettes de guerre, mais tu ne le vois jamais ici. Jamais. Jamais. Même la ponctuation, tu as totalement raison, Adama. Il faut tout vérifier. Échange de vues et d'informations relatifs aux vulnérabilités, risques et menaces à la sécurité nationale et régionale. Ça, je ne suis pas certain que les échanges de vues et d'informations, échanges de vues, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas. Je veux dire, en fait, quand tu signes un accord de défense avec un pays, échange de vues, c'est partager les points de vues, les sentiments, les analyses. Mais à quel moment tu es souverain, en fait ? À quel moment, c'est quoi ton secret défense, alors ? J'ai trouvé la définition d'échange de vues. C'est quoi ? Locution nominale, réunion où sont partagés différents points de vue sur un sujet précis. Exactement, mais quand il est question de la sécurité de ton propre peuple, en quoi cela concerne une nation étrangère ? Je veux dire, ce n'est pas parce que l'Algérie a signé des accords avec la Russie que la Russie, moi je vous assure, il faudrait trouver sans aucun des accords de défense entre la Russie et un pays quelconque. Tu vois, pour qu'on puisse quand même comparer. Ça, ce n'est pas un accord de défense. Ah oui, on continue. Donc, organisation, équipement et entraînement des forces. Ah oui, ça c'était terrible. Et entraînement des forces Pourquoi la France a-t-elle besoin de venir entraîner des forces au Mali ? Entraînement des forces ? Pourquoi le mot entraînement pose problème ? Amis ? Oui, je suis là. Pourquoi entraînement vous dérange, ma sœur ? Organisation, équipement et organisation. Attends, je te redis le contexte. Le Mali a son armée, d'accord ? Oui. Toi, tu signes un accord de défense. Pourquoi le pays là-bas qui est censé te vendre des armes vient dire qu'elle va entraîner tes soldats ? Parce que les soldats en question ne sont pas compétents ? Ben ouais, mais ce n'est pas normal. Non, non, ce n'est pas simple. C'est l'âge qu'ils demandent de nouveaux équipements. Il faut quand même qu'ils montrent sur l'âge. Ben oui, parce que si tu veux, regarde, les Russes, par exemple, ils te disent on envoie des instructeurs. Les instructeurs, ce n'est pas les mecs qui vont faire des footings avec l'armée du Mali. Les instructeurs, ce sont des gens qui vont dire aux Maliens comment est-ce qu'on utilise un système de défense hyper sophistiqué anti-aérien. Les instructeurs vont former l'armée malienne à l'utilisation de radars, ce genre de choses. Oui. Mais on ne parle pas d'entraînement. Oui. Entraînement, ça veut dire que les soldats ne savent pas se battre. mais les soldats maliens sont parmi les meilleurs au monde. Mais attends, c'est comme si, je ne sais pas moi, je vais t'expliquer un truc pour te dire à quel point ce truc est choquant. On dit qu'on va venir chez toi t'aider à entretenir, à sécuriser ta maison. D'accord ? Tu as fait appel à un serrurier pour qu'il vienne changer ta serrure parce que là, tu en as marre des cambriolages. Le gars arrive chez toi et il t'apprend à faire le ménage, à faire à manger. Tu vas dire quoi ? Tu vas dire attends monsieur, vous êtes serrurier, non ? Occupez-vous de ma serrure. Bien sûr. En quoi mon ménage vous concerne ? Le serrurier commence à dire qu'il va emmener la serviette à ta fille de 16 ans qui prend son bain. Tu vas commencer à lui dire mais attendez la serrure est là-bas. C'est exactement la même chose. Nous, le Malais signe un accord pour sa défense. Elle veut acheter du matériel militaire. elle n'a pas demandé à ce qu'on vienne apprendre à son armée à se battre. Elle n'a pas demandé à ce qu'on vienne entraîner son armée. Les gars, vous faites les pompes, vous faites 20 pompes. Attends, ça n'a pas la tête. On n'a pas besoin de vous pour faire ça. Amine ? C'est vrai. Donc, tu comprends que là, on est dans l'intrusion. Hein ? Oui, oui, c'est ça. Ah, voilà. Le serrurier va expliquer à ton mari qu'il va aller dans la chambre t'aider à faire le lit ? Il va accepter ? Non, non, c'est exactement ça. C'est vrai. Un manque de respect total. Total. Voilà. Donc, c'est, et tu vois, la France, elle rentre, elle s'insinue comme un serpent. Tiac, 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 voilà. Ensuite, organisation, équipement et entraînement des forces. l'équipement, il ne faut pas non plus… Je ne sais pas. Ouais, il ne faut pas pousser sur cette histoire d'équipement. Tu sais, les équipements que la France a vendus à l'armée malienne, c'est les casques. Tu sais, c'est les casques là. Voilà. Les casques anti-balistiques et les gilets par balle. Voilà. Les casques du Tour de France. Les casques et les gilets par balle. Eh oui, pardon, en 2014, la France a vendu… Parce que ça, c'est un contrat qui a été signé en 2014. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2014 ? La France a vendu quoi comme matériel militaire de pointe à l'armée malienne ? Un groupe d'électrogènes. Groupe ? Non, ça, c'était en 2016. Ah, c'était en 2016. 2014, la France a vendu 1444 pour couvrir 1 200 000 kilomètres. C'est la taille, la superficie du Mali. On lui a vendu 1444 Toyota. Et d'occasion. 9 500 casques pour les soldats. Des gilets par balle et des munitions 12 millimètres. C'est-à-dire, c'était pour honorer la signature de ce contrat. On leur a donné 14 voitures. C'est quand même c'est pas magnifique ça ? C'est la classe. C'est la classe. Ensuite, le cas échéant, le cas échéant par un soutien logistique pouvant se concrétiser par la session gratuite ou onéreuse de matériel et équipement militaire ici, on est en train d'expliquer que la fourniture de matériel militaire est quelque chose qui sera très anecdotique. Ami, tu avais compris ça, non ? Oui, oui. C'est-à-dire que là, tu signes un contrat de défense avec un type qui te dira oui, bon, peut-être, le cas échéant, nous verrons, oui. Et attends, mon vieux, c'est le cœur du truc là. Ben non, non, bon, écoute, le cas échéant par un soutien logistique pouvant, pouvant se concrétiser éventuellement par la session gratuite, alors, bon, ou onéreuse de matériel, c'est vraiment le truc anecdotique, alors qu'en fait, c'est le cœur. Un contrat comme ça, nous devrions avoir fourniture des équipements, deux points, aviation, deux points, ministère, ministère de, armée de l'air, voilà, avion de chasse, système anti-aérien, ravitailleur, transport de troupes, ensuite, je ne sais pas moi, armée de terre, chars, machin, un truc, en fait, c'est ça un contrat de défense. Mais on n'a rien de tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, le made in China en matière militaire aujourd'hui, c'est quasiment ce qui se fait de mieux dans le monde. Il ne faut pas tomber dans le piège occidental. Je préfère du matériel militaire made in China que made in Francia. Parce que le made in Francia, même gratuitement, aucun pays dans le monde n'en veut. Donc, est-ce que c'est clair ? Je voulais juste rajouter justement que leurs âmes qu'ils nous donnent là-bas datent de la Deuxième Guerre mondiale des fois. Oui, mais on a fait un live là-dessus. Ils nous vendent des avions, ils vendaient au Nigeria des avions à hélice, les mecs. Bah oui. Donc, on continue. Organisation de transit, de stationnement temporaire, ah oui, pardon, j'ai oublié, ainsi que l'organisation d'exercices mixtes, conjoints. On s'en fout de ça. En fait, ces gens-là viennent s'installer chez vous. On s'installe dans ton pays. C'est ça un accord de défense. Et on te met sous, en fait, on te vide de toute souveraineté. Et on va pouvoir se servir de ton armée pour aller régler les conflits liés à nos intérêts dans tous les autres pays de la région où tu es, de la CDAO. C'est ça. Voilà ce qu'est la France. Ensuite, on a vu ça, organisation de transit, c'est pour aller de GAO à tout. organisation et conseils aux forces par la mise en œuvre d'actions de formation et de soutien technique. Organisation et conseils aux forces par la mise en œuvre d'actions de formation et de soutien technique. Quel est le piège dans cette phrase encore ? Ami ? Oui, je suis là. C'est soirée formation, ma sœur. C'est à toi de lire cette phrase-là. Il est où le piège cette fois-ci ? Je la lis. Organisation et conseils aux forces par la mise en œuvre d'actions de formation et de soutien technique. Alors, le piège est où ? Organisation et conseils aux forces par la mise en œuvre d'actions. Aux forces ? Exact. Oui, c'est conseils aux forces. Mais, quand on écrit conseils aux forces, c'est quelle force ? C'est les forces valiennes. C'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu ambigu. Ben oui. Comment toi ? Attends. Conseils aux forces. Mais les forces de qui ? De quoi ? Les forces militaires maliennes. Mais on ne va pas finir la phrase parce que sinon, ça serait trop choquant. Donc, on met juste conseils aux forces. Parce que normalement, la phrase, c'est conseils aux forces militaires maliennes. là, ça serait trop frappant. Les gens vont dire « Oh, 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 oh. » Pour pas que les gens disent « Oh, 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 oh. » Eh ben, on met juste conseils aux forces. Comme ça, ils n'y voient rien. Et ensuite, quand le contrat est signé, la France viendra dire « Regardez, conseils aux forces maliennes, là. » C'était marqué. Donc, OK. Bon, on fait le job. Voilà. C'est-à-dire, là, on est en train de prendre le contrôle de ton armée. Mais quand on te dit conseils aux forces, tu peux penser aussi qu'ils conseillent aux forces, tu dois comprendre que c'est les forces, enfin, les militaires sur place, non ? Des quoi ? On peut penser aussi que c'est l'armée sur place qui vont aider, non ? L'armée sur place. Quelle armée sur place ? Laquelle ? De qui ? Ah, tu vois, je ne sais pas. Ah ah ! De toute façon, il n'y a que deux armées sur place. Il y a l'armée française ou l'armée malienne. Alors, quand on te dit organisation et conseils aux forces par la mise en œuvre d'action, de formation et de soutien technique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire là, tout simplement, qu'on est en train de prendre le contrôle de ton armée dans ton propre pays. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, oui, je crois que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi aux forces. Voilà. Je me forme. Donc, tu comprends pourquoi quand je te dis que tu vois une phrase comme ça, tu lis le truc, tu vois, tu ne restes pas dessus, tu passes parce que ouais, c'est super et puis il y a des petits fours et du champagne et tu lis. En fait, c'est le genre de manipulation sémantique que moi, j'ai souvent retrouvé chez Niamsi. c'est pour ça que je n'ai jamais pu tenir 10 minutes. Jamais. Et pourtant, c'est un type que je ne connaissais même pas. Et à l'instant où je te parle, je ne le connais pas vraiment. Parfois, il m'est arrivé de dire mais attends, ce n'est pas possible, il y a 1700 personnes qui regardent son truc. Vas-y, essaye de comprendre. À chaque fois, au début de 10 minutes, je dégage. Pourtant, je me forçais en fait. Tu es le mec qui parle devant 2000 gars. Toi, tu es le seul con qui dit mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Tu vois, c'était ce genre de saloperie. Et c'est pas ça. Tu penses qu'il n'est pas... C'est son soutien à Soros, c'est ça qui te... Non, du tout. C'est ce qu'il dit. C'est textuellement, tu sais quoi ? Prochain Niamsi, va l'écouter maintenant. Parce que quand on te dit un truc, essaye de réfléchir aux conséquences, à ce que ça peut bien vouloir dire. Essaye d'avoir un esprit un peu critique. Quand on dit avoir un esprit critique, ce n'est pas un esprit négatif. Fais attention, ce n'est pas ça. C'est pas... Esprit critique ne veut pas dire esprit négatif. Esprit critique veut dire que tu te poses les questions des conséquences de ce qu'il dit, de l'intérêt pour l'Afrique de ce qu'il dit, de la cohérence compte tenu de la culture africaine de ce qu'il dit. Là, tu vas voir que tu vas commencer à dire attends, pourquoi il dit ça ? Pourquoi il dit ça ? Pourquoi il rajoute ça d'ailleurs ? Putain, mais pourquoi ? C'est comme ça qu'à chaque fois, moi, je suis parti au bout de 10 minutes. Donc, on revient. Organisation et conseils aux forces par la mise en œuvre d'actions, de formations. Je vais vous lire la phrase en langue française complète. Organisation de l'armée malienne et conseils aux forces armées maliennes par la mise en œuvre d'actions de formation de l'armée malienne et de soutien technique et la mise à disposition de coopérants militaires techniques français. Ça veut dire quoi ? La mise à disposition de coopérants militaires. C'est-à-dire qu'en gros, je vous explique, l'armée malienne a le bataillon alpha. D'accord ? Eh bien, pour diriger le bataillon alpha, on va faire descendre un colonel français blanc de Paris et il pourra diriger le bataillon alpha de l'armée malienne. Pourquoi ? Parce qu'il dira j'agis dans le cadre de l'article 4 petit d de notre contrat de notre accord de défense mutuel entre nos deux pays. Ma mission auprès de vous, la section alpha de l'armée malienne qui a son capitaine, mais il y a un co-capitaine qui est blanc. Lui, il est là pour organiser, c'est marqué là, organiser et conseiller les forces maliennes, mettre en place des actions de formation, eh oui, c'est le blanc qui fera ça, d'accord, et de soutien technique. Mais comme il est au cœur de l'armée, il va parler avec les soldats, il va parler avec le capitaine, il va déjeuner avec le capitaine. Les petits secrets de l'armée malienne, la position des troupes maliennes et tout, le capitaine, à un moment donné, il y a une relation de confiance qui va s'établir et là, le blanc, il va drainer des informations. L'humeur des soldats et tout ça, il va faire son rapport tous les soirs au quai d'Orsay. Terminé. En fait, on vient de prendre le contrôle de la force armée de ton pays. Eh oui, et puis si le capitaine blanc trouve qu'il y a quelques gars qui le regardent bizarrement, qui sont un peu suspicieux, il les fera muter ou il les mettra en première ligne, ils se feront dégager. C'est comme ça que ça marche. Là, en fait, on est dans un cadre d'intrusion qui est extrêmement grave. La France n'accepterait jamais, jamais de signer ça. C'est-à-dire que si, je ne sais pas moi, le Danemark mettait ça à la France, la France dirait mais vous êtes des tarés ou quoi ? L'armée du pays, vous êtes des malades. Jamais la France ne signerait un truc comme ça. Par contre, la France va aller le faire signer au Mali. Voilà. C'est ça le problème. Formation des membres du personnel malien par leur accueil ou leur admission en qualité d'élève ou de stagiaire dans les écoles de formation militaire française ou soutenue par la France. Voilà. 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 Vous comprenez maintenant ? On vient, en fait, quand vous touchez à l'armée d'un pays, vous touchez au premier élément de la souveraineté d'un pays. C'est-à-dire qu'en fait, l'armée, c'est ce qu'un pays a de plus intime. On ne touche pas à l'armée d'un pays. C'est-à-dire au point de venir dire ce qu'on a lu là, c'est personne ne fait ça. Personne ! dans aucun pays au monde on fait ça. Sauf en Afrique francophone, la CDAO. Et vous vous rendez compte qu'en 2014, il y a un vieux plouc là qui est allé signer ça ? Ben oui, l'armée, c'est les bijoux de famille. je veux dire, c'est comme si Sanjaka essayait d'aller chatouiller les bijoux de famille d'un grizzly. Ça a mal se passé. Même si Sanjaka est sympa. ça a mal se passé. Même pas imaginé. Ben oui ! Je veux dire, prends l'animal que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu ne touches pas à ses bijoux de famille. Même le chien, s'il t'aime beaucoup, 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 il ne sera pas d'accord. Ben oui, vous vous rendez compte ? Je ne sais pas, on est devant un truc qui est ignoble. Je veux dire, Makandal achète un chien qui est super sympa, qu'il adore et tout, mais le chien, il n'acceptera jamais que Makandal ne chatouille les trucs jamais de la vie. Ben un pays, c'est encore pire. Vous vous rendez compte là ? C'est-à-dire que juste au-dessus, on vous dit que oui, peut-être que le cas échéant, on pourrait éventuellement vendre, vous vendre des armes et à la fin, on vous explique qu'on va aller. C'est-à-dire, on ne veut pas vous vendre d'armes, c'est clair, c'est marqué là. Jamais vous n'aurez d'armement. On ne va pas vendre des rafales à l'armée malienne, il ne faut pas déconner. On est là pour piller le pays. On ne va pas leur vendre des armes. Par contre, ce que nous allons faire, c'est que nous allons pénétrer l'armée du Mali. On va s'assurer que leurs soldats viennent se former en France. C'est-à-dire qu'on a déjà mis le pays sous le joug de la CDAO dont nous tirons les ficelles, de l'Union africaine dont nous tirons les ficelles, de l'Union européenne, c'est nous, et des Nations unies, c'est encore nous. Le pays, on l'a déjà mis, quatre étages, quatre niveaux en dessous du sol. Et là, maintenant, on va lui chatouiller les bijoux de famille son arme. Et tout ça, c'est nickel. Ben Dao, il a signé. Alors, ensuite, petit F, toute autre activité convenue d'un accord, d'un commun accord entre les parties en fonction de leurs intérêts communs. Ça, ça ne s'écrit pas, je l'ai dit hier, dans un contrat de défense. On n'écrit pas ça. Un accord de défense, je suis désolé, c'est extrêmement précis. on ne peut pas écrire toute autre activité. Toute autre chose qu'on n'aurait pas imaginé aujourd'hui, on pourra. Non, ça, c'est pas possible. Je veux dire, c'est pas possible. Ça, c'est un torchon de merde. Mais normalement, ça, c'est caduque. C'est caduque, ça, ça tient pas. mon frère, tout est caduque là. Tout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si, moi, des fois, même, je suis en train de me dire, mais putain, je suis quand même en train de lire un accord de défense signé en 2014. Vous allez m'expliquer que le président Ben Dao, là, il avait été formé à l'école militaire de trucs, à l'école militaire de machin, qu'il était diplômé des trucs, regardez ce qu'il va signer. On est sérieux, là ? Ouais, je suis d'accord avec toi, Giacchito, Giacchito. Exactement. En fait, la France se retrouve au cœur de l'armée malienne, d'une part, et derrière, elle a son super allié qui s'appelle Moussa Ag Talamanan, qui est le Touareg qui veut créer la Zawad, que la France a reçue en novembre, le 22 novembre 2012, au Quai d'Orsay, à Paris. Donc, la France est, d'une part, au sein de l'armée malienne, et d'autre part, au sein des mouvements terroristes. Mais c'est génial ! Pour diviser le pays en deux, on ne fait pas mieux. On ne fait pas mieux. Moi, je comprends maintenant pourquoi mon beau-frère est décédé en juin 2017, au nord du Mali. Voilà ! La France a en temps réel la position des troupes maliennes. Il est décédé comment ? Il s'est fait tuer sur un raid de djihadistes en pleine nuit. quatre ans réel. Quatre ans réel en temps. Ouais. Ouh là là ! C'est un Malien ? Oui, oui, oui. C'est un homme que je ne peux pas décrire ici, mais rarement vu des hommes de cette qualité-là. Des vrais, pour le coup. Vraiment, ce ne sont pas des blagues. Moi, il m'impressionnait. Il m'impressionnait. Sincèrement. Il a décédé par mal. Un homme qui dégageait une puissance et d'une gentillesse de dingue. Oh là là ! Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que... C'est aussi pour lui que je fais les lives. Issa Diakite, il s'appelait. Issa Diakite. Diakite. Donc, c'est un live pour lui, comme tous ceux que je fais, d'ailleurs. Donc, petit 2, les conditions d'application des domaines et formes de la coopération définie ci-dessus sont au besoin, précisés par voie d'accord ou d'arrangement technique spécifique. C'est pareil. C'est pareil. Ça, c'est nul et non avenu dans un contrat. Tout simplement parce que c'est flou et ce n'est pas précis. C'est une porte ouverte à toutes les merdes possibles pour l'armée malienne, ça. Les deux derniers articles. Article 5. Facilité et soutien logistique accordé aux forces. Quand on dit aux forces, c'est aux forces maliennes. Parce que c'est pareil. Vous voyez, ça aussi, Ami, c'est une technique occidentale. On ne finit pas les phrases. Ouais. Voilà. C'est accordé aux forces maliennes. Facilité et soutien logistique accordé aux forces maliennes. Chaque partie s'engage à prendre les mesures appropriées pour mettre à la disposition de l'autre partie les facilités nécessaires à l'accomplissement du présent traité. Ouais, mais il y a un problème. Il y a un gros problème. Ça, c'est un traité de prise de contrôle de l'armée malienne par la France, par la CDAO, par l'Union africaine, par l'Union européenne et par l'ONU. Je ne vois pas en quoi. D'ailleurs, on a bien vu là-dedans. Jusqu'à maintenant, on a lu les cinq premiers articles. Qu'est-ce que le Mali y a gagné, là ? Je finis d'ailleurs. Les conditions d'utilisation des installations d'infrastructures ainsi que le soutien logistique fourni par l'État d'accueil à l'occasion des activités de coopération prévues à l'article 4 du présent traité sont précisées par voie d'accord ou d'arrangement technique spécifique. OK. Bon, on a fini les cinq premiers articles. Qu'est-ce que ce que nous avons lu jusque-là a apporté de bon à l'armée malienne ? Non, du tout. De l'un de plus. Soyons sérieux, sérieux, sérieux. Qu'est-ce que l'armée malienne n'a gagné, là ? Ami, le Mali a gagné quoi, là ? Je peux relire la phrase ? Non, je dis que c'est fini. On a fini les cinq premiers articles. Qu'est-ce que, d'après toi, le Mali a gagné ? Sur les cinq articles qu'on a lus, là, qu'est-ce qui a été avantageux pour le Mali ? Rien. Voilà. Rien du tout. Tu as lu cinq articles ? Que dalle. Je ne vois pas, sincèrement, ce que ça leur a apporté. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, article 6. Comité de suivi. Afin de donner une cohérence aux activités prévues par le présent traité, il est créé un comité de suivi co-présidé par un représentant civil ou militaire de chaque partie. Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts civils et militaires de chacune des parties. Le mandat et le fonctionnement du comité sont déterminés d'un commun accord. Alors, pourquoi cette phrase est grave ? Attends. Attends, je vais. C'est un accord de défense. C'est un accord de défense. Hein ? C'est un accord de défense. Ouais. Militaire. Ouais. Alors, pourquoi il y a marqué, attends, afin de donner une cohérence aux activités prévues par le présent traité, il est créé un comité de suivi co-présidé par un représentant civil. Ouais. Mais ça n'a aucun sens. On est d'accord ? Ça n'a strictement aucun sens. Pourquoi est-ce que le Mali est pris au piège ? Pourquoi cette phrase est grave ? C'est comme si, par exemple, dans un conseil d'administration pour avion, ils allaient amener des gens qui sont spécialisés dans le train. Mais ça n'a aucun sens. Non, c'est pire que ça. Pourquoi cette phrase est grave ? Pourquoi elle vient, clore, une première partie de ce traité qui est gravissime. Excusez-moi, j'arrive dans deux petites minutes. Excusez-moi, bonsoir. Je ne sais pas, mais en fait, vous arrivez très fort. Mais moi, je n'en pense pas. Ouais. Merci. 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 Pourquoi elle est gravissime, cette phrase ? Parce que, par rapport à la fin de la phrase, le mandat et le fonctionnement sont déterminés par d'un accord entre les deux parties, non ? D'un commun accord entre les deux parties, oui. mais pourquoi c'est très grave ? Parce qu'avec cette phrase-là, ils peuvent passer qui ? Ils veulent être pas forcément quelqu'un qui... Mais c'est plus grave que ça. avec cette phrase que vous avez à l'écran, la France co-préside les armées maliennes, co-dirige les armées maliennes. Afin de donner une cohérence aux activités prévues par le présent traité, Il est créé un comité de suivi, co-présidé par un représentant civil ou militaire de chaque partie. Mais on parle de l'armée malienne ? Mais on parle de l'armée malienne ? On va co-présider l'armée malienne ? Mais c'est quoi le délire ? Vous avez vu ça où ? Et ensuite, c'est pas fini. Il peut faire appel en tant que de besoin à ses experts civils et militaires de chacune des parties ? Wow ! Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, c'est le serrurier qui vient t'expliquer à toi le gars qui va t'aider à éduquer, à gérer ta famille, tes enfants, ta femme. Il dit « Mais attends, mon vieux, t'es venu pour la serrure, là. C'est quoi le délire ? » Voilà. En fait, ce qu'on est en train de lire là est d'une gravité, vous n'imaginez même pas les conséquences. C'est extrêmement grave. J'ai même pas les mots. Et c'est ça qui a mis Assimi Koïta au pouvoir au Mali. Oui. Parce que le fait de venir s'installer au cœur même de l'armée malienne, c'est s'assurer que l'armée malienne soit impotente, c'est-à-dire qu'elle ne puisse rien faire. D'ailleurs, il n'est même pas question de l'armée. On ne va pas l'armer, cette armée. On ne va pas lui vendre des armes. Moi, je n'ai pas vu d'hélicoptère français vendu à l'armée malienne. Non. On est là pour s'assurer de la pauvreté de l'armée malienne. On va prendre le contrôle intellectuel des soldats maliens parce qu'on va les former nous-mêmes dans nos écoles à nous les Blancs. C'est marqué là. Mais en plus de ça, ce n'est pas fini. On va co-diriger l'armée malienne. C'est marqué là. Vous comprenez pourquoi les villages au Mali, les gens se sont fait massacrer. Il paraît qu'il y a eu plus de 20 000 morts en 10 ans. Eh bien, la France était au cœur de l'armée malienne. Quand il est question de vendre du matériel militaire, on leur vend des 4x4. Quand il est question de vendre du matériel militaire, on leur vend des gilets pare-balles. Quand il est question de vendre du matériel militaire, on leur vend des casques anti-ballistiques. Voilà ce qui a emmené Asimil Koïta à la tête du Mali. Ah oui, c'est ça Gabriel Muller. Quand tu signes un contrat avec le diable, tu sais qu'à la fin, ton âme ne t'appartient plus. C'est exactement ça. OK ? C'est quand même très grave, très très grave. Statut des membres du personnel engagé dans la coopération en matière de défense. Vous comprenez, là, on est passé d'un accord de défense au sens de coopération. Quand on parle de coopération militaire, ce n'est pas une armée étrangère qui vient s'installer chez toi. L'armée russe n'est pas installée en Algérie. L'Algérie a des accords de défense avec la Russie depuis même l'ex-URSS, avant 1962. La France va perdre l'Algérie parce que justement l'URSS soutenait l'Algérie. Et oui, c'est comme ça que la France va perdre l'Algérie. Les Français n'osent pas le dire aujourd'hui, mais c'est l'URSS qui fait perdre la France en Algérie. Et depuis 1962, l'Algérie a renouvelé ses accords de défense avec l'URSS. Depuis 1962, l'Algérie a des accords de défense avec l'URSS. Maintenant, la Russie. Voilà. La Russie a éteint 5 milliards de dollars de dettes que lui devait l'Algérie. Ils ont annulé cette dette il y a une dizaine d'années, peut-être quinzaine d'années. Et vous ne verrez aucun soldat russe sur le sol algérien. Sauf pour venir expliquer comment est-ce qu'il faut entretenir l'avion de chasse, l'hélicoptère, ce genre de choses. C'est tout ce qu'ils font. Mais il n'y a aucun soldat russe au sein de l'armée algérienne. Regardez ce que la France signe en Afrique. Ça, ce n'est pas un accord de coopération. Là, Bandao, Ibeka, ils ont vendu le pays à la France. Et avec ceci, maintenant, il va falloir, au sein de l'armée malienne, éliminer tous les soldats qui sont patriotes. C'est ça le projet. Et pouvoir ensuite, maintenant, comme on a pris le contrôle de l'armée du pays, c'est fini, mon frère. Prendre le contrôle de l'armée d'un pays, c'est émasculer le pays. Eh oui, on a émasculé le Mali. La France a voulu émasculer le Mali. Parce que quand tu n'as plus d'armée, qui va défendre quoi chez toi ? On peut diviser ton pays comme on en a envie. On pille tes ressources. Tu as qui pour te défendre maintenant ? Tu n'as plus personne. Le chef de l'État va parler. En tenant son armée, on le tient par les partis qui font mal. Ces partis sensibles. Voilà. Vous comprenez comment est-ce qu'on prend le contrôle d'un pays ? On attaque son armée. Mais attaquer une armée, on n'est pas obligé d'attaquer une armée avec des armes. Tu attaques une armée, tu attaques un pays avec un traité comme celui que vous avez là. C'est incroyable. Moi, je suis sincèrement, à titre personnel, waouh ! Waouh ! Je suis choqué. Moi, je suis hyper choqué. Je ne sais pas vous, ma candale. Mon frère. Ouais, je suis là, mon frère. J'écoute. C'est comment ? C'est comment ? Je suis déjà dépassé, voilà. Comment ils ont pu signer ça ? Pourquoi est-ce qu'ils ont signé ça ? Et puis, surtout, tu vois, la France, tu vois l'arrogance de la France quand ils disent qu'ils veulent renégocier ça ? Ah non, non, non. Oh ! Et la France ne veut pas renégocier ça. Mais oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui. La France ne veut pas renégocier ça. Et en fait, maintenant, nous pouvons le voir. Oui, c'est un traité d'entrisme. Tout à fait. Ma candale, tu sais, je vais te dire un truc qui va te choquer. Vas-y, dis-moi. On devrait remercier la France. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est grâce à ce traité qu'Assimil Coïta a pris les choses en main. De là à la remercier, je ne sais pas. Non, parce que si tu veux, s'il n'y avait pas eu ce traité, on serait dans une espèce d'entre-deux, là, permanent et tout, là. Ce serait échéant. Il y aurait eu autre chose, mais quoi qu'il en soit. Il y aurait eu autre chose, certainement. De toute façon, ça aurait pété à un moment donné, mais... C'est clair. Peuple de rentier. J'ai ça dans la tête depuis que je l'ai lu. Enfin, depuis qu'on l'a lu ensemble sur un live. Peuple de rentier. Ça ne serait pas été ça, ça aurait été autre chose. Peuple de rentier ? Il faut dégager tout ça. Oui. Toi aussi, ça t'a marqué, ça ? Eh, je l'ai dans ma tête tous les jours quand je roule, quand je marche, quand je... Waouh ! Comme tu dis. De toute façon, ça va dégager. Ça va dégager. Il faut que ça dégage. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que ça dégage tout ça. C'est incroyable. C'est incroyable. En fait, tu vois, là, ici, on te parle même de conditions d'entrée et de séjour. C'est-à-dire, en fait, on ne te parle pas de contrats de maintenance, de matériel militaire. C'est ça qu'on devrait trouver dans un traité comme ça. On devrait te dire que pour le matériel aérien, la durée de maintenance, d'assistance, machin, pour la prise en main, la formation du personnel malien, à la prise en main des nouveaux rafales, mig, machin, c'est pour tel délai, tel machin, tel truc. C'est ça qu'on devrait lire. Là, les mecs sont en train de nous parler de, ouais, le séjour, voilà, conditions d'entrée et de séjour des membres du personnel français. Les gars viennent s'installer chez nous. Ah oui ? Tu vois, ils ont vraiment tout mis et n'importe quoi dans ce contrat. Alors que c'est censé être un contrat, c'est censé être ce qui se fait de plus sérieux, de contrat d'état à état. D'accord, état à état. Ils t'ont mis du n'importe quoi, ils t'ont mis de vas-y, je t'en mets ça, un peu de soupe, un peu de soupe, un peu de soupe. Tous les ingrédients, au final, ce qu'ils en sortent, c'est dégueulasse. C'est ça. C'est la place. N'importe quoi. Condition d'entrée de séjour. Ben oui. J'ai peur pour la suite. L'article 7, je ne sais pas il y en a combien. Franchement, on va continuer. Vous allez voir. Donc, condition d'entrée et de séjour des membres du personnel. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux forces, aux membres du personnel et aux personnes à charge d'une partie qui séjourne sur le territoire de l'autre partie dans le cadre de la coopération en matière de défense. Les membres du personnel de l'état d'origine et les personnes à charge sont autorisés à entrer et à sortir du territoire de l'état d'accueil sous réserve de détenir un passeport en cours de validité. Oh, tiens, c'est bizarre. Ah ouais, il faut un passeport. Bon, bref. Il sollicite si nécessaire un visa et un titre de séjour dont les autorités de l'état d'accueil facilitent l'obtention en dispense de frais et dans les meilleurs délais. Voilà. C'est... C'est quoi ça ? Normalement, que ce soit militaire ou pas, ça doit être la même procédure pour tout le monde. Ben non. C'est quoi ça ? Ben non. Ben oui, parce que la France a des passe-droits, tu comprends ? En fait, là, vous comprenez bien que jusqu'à maintenant, on est au septième article. Dans cette coopération, il n'est pas question de permettre au Mali d'être militairement autonome. Il est question de prendre le contrôle de l'armée malienne. en fait, il est question de prendre le contrôle de l'État malien. Si tu contrôles l'armée, tu contrôles le pouvoir, tu contrôles tout. Il n'y a même déjà pas de banque centrale, il n'y a rien. Tu prends le contrôle de l'armée, c'est fini. Il n'y a plus de pays. Si tu prends le contrôle de l'armée, ça veut dire que le pays ne peut plus s'en sortir, se libérer de toi que par une guerre civile. Eh bien, c'est ce qui attend la Côte d'Ivoire. C'est une guerre civile entre les soldats qui sont pro-français et les soldats qui sont nationalistes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des nationalistes dans l'armée. Mais je t'assure qu'un nationaliste, ma soeur, en Côte d'Ivoire, il ne va pas aller le crier sur les toits. Donc, c'est normal que tu ne les vois pas. Mais je peux t'assurer qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus que tu ne le penses. Ils ont beaucoup été tués pendant, en 2010. Je te dis qu'il y en a beaucoup, mais tu ne peux pas les voir. C'est justement parce qu'ils ont été tués qu'ils se font discrets aujourd'hui. Ils se font discrets. Et je peux t'assurer qu'il y en a beaucoup plus que tu ne le penses. Les Africains ne sont pas des lâches. Je te le dis honnêtement. Ce ne sont pas des lâches. Et les gens ne sont pas aveugles. Ils voient ce qu'il se passe dans le monde. L'accueil d'Emmanuel Macron à Moscou, là, ça fait le tour de Côte d'Ivoire. Ça, je peux te le garantir. Excellent live, d'ailleurs, que j'ai bien fait partager. Les gens ont bien apprécié. Merci beaucoup. Mais tu voyez, il ne faut pas penser. Les gens, tu sais, les Africains, on a notre dignité. Et l'heure de la Côte d'Ivoire va venir. Le sablier, il est déjà renversé. Les graines, elles sont là. Bon. En tout cas, j'attends de voir parce que quand je vois un zémou comme ça qui va en Afrique et le pays où il va en Afrique, c'est direction Côte d'Ivoire. et voilà. Oui, mais ça, ce n'est pas, encore une fois, il peut mettre les pieds en Côte d'Ivoire parce que Ouattara est là. Oui. Mais tu imagines Éric Zemmour aller au Mali, là ? Il a choisi vraiment le pays où... Non, attends, il choisit le pays où la France domine. Il est allé en France. Mais il ne faut jamais sous-estimer les Africains, ma sœur. Si tu es une femme noire, tu dois le savoir. Jamais. Au lieu de te convaincre que les Ivoiriens sont vaincus, si tu es vraiment une maman de chez nous, tu dois te convaincre du contraire. OK. Oui, parce qu'on ne libère pas avec un esprit négatif. On ne mobilise pas avec un discours négatif. On mobilise avec un discours positif. Et de toute façon, je n'ai même pas besoin d'être positif. Les Ivoiriens, je les connais. Parce que quand ça va recommencer à chauffer, là, il ne faudra plus qu'il y ait un seul blanc en Côte d'Ivoire. C'est ça le problème. Et quand les Ivoiriens vont renverser la table, il se passera des siècles avant qu'un blanc puisse mettre les pieds en Côte d'Ivoire. oui, il faut le savoir. C'est important. Parce que nous, on a une très, une très, très grosse capacité à encaisser, en fait. Mais dès qu'on a décidé de libérer, tu veux voir des diables, ils vont voir ce que c'est que des diables. Donc, c'est pour ça que moi, la Côte d'Ivoire, j'en rigole intérieurement parce que eux, ils ne vont pas rigoler du tout. Vraiment. C'est clair, c'est sûr. Donc, ici, on explique que les citoyens français, militaires ou civils, on dépasse droit, c'est marqué. Le Bénin aussi commence à subir des attaques, c'est normal. Le Bénin a décidé de signer, de passer. Le Bénin, Patrick Talon, il a refusé de signer le papier toilette usagé que l'on est en train de lire. Et il a signé avec la Russie. Et c'est pour ça qu'on l'attaque. Mais ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout ça. C'est rien. Ça va se régler. Et très vite. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Bénin est frontalier au Nigeria. Et vous allez entendre bientôt que le Nigeria et le Bénin ont signé un accord de défense. Vous allez entendre bientôt que le Cameroun et le Nigeria ont signé un accord de défense. Vous allez voir. Le Cameroun a déjà signé un accord de défense avec la République centrafricaine. Ça veut dire qu'on attaque le Cameroun, la République centrafricaine est impliquée. On attaque la République centrafricaine, le Cameroun est impliqué. Et nous, nos soldats, nos soldats noirs, là, ce n'est pas les soldats consanguins occidentaux. m'engins. Mais attends, ce n'est pas moi qui le dis, ma candale. Tu sais qui c'est qui dit ça ? Mon frère, tu as suivi le live qu'on a fait sur les génocides coloniaux ? Ah ben si, tu as vu le live qu'on a fait sur les génocides coloniaux ? Non, je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai pas fini. Comment ça, tu n'as pas fini ? Tu as craqué ? Tu me l'avais envoyé et j'ai switché sur Sobaio. J'avais commencé et j'ai switché sur Sobaio. C'est le général Mangin qui dit que les soldats noirs comparés aux soldats blancs sont des soldats d'élite. Oui, j'ai juste rigolé quand tu as dit les soldats consanguins. Ça ne va faire rien. Mon frère, ce n'est pas moi qui veux ça. C'est leur histoire. Ai-je encore le droit de rigoler ? Ah si, tu peux. Tu peux. Donc, petit 3, les membres du personnel de l'état d'origine, l'état d'origine, c'est la France, il faut comprendre, d'accord ? Bon, on parle de la France là. Présente un ordre de mission individuelle ou collectif ou un ordre de mutation délivré par l'autorité compétente de l'état d'origine. Voilà. L'état d'origine, c'est la France. Donc, quand on vous parle de présente un ordre de mission individuelle, ah bon ? Un ordre de mission ? C'est-à-dire que la France a le droit de donner à un de ses ressortissants un ordre de mission sur le territoire malien ? Il n'y a pas un problème là ? Allô ? Ce n'est pas normal. Donc, attendez, un ordre de mission individuelle ou collectif, c'est-à-dire que la France peut envoyer 500 personnes au Mali, mais c'est la France qui leur donne l'ordre de mission mais sur le territoire malien ? Mais il est où le gouvernement malien là ? Elle est où la souveraineté du Mali ? Pourquoi les blancs débarquent au Mali avec un ordre de mission que la France leur a donné ? Mais pour le territoire malien ? Ça veut dire tout simplement que là, c'est la France qui dirige l'armée malienne. Les autorités de l'armée malienne deviennent subalternes dans leur propre pays, sur leur propre sol. On comprend mieux pourquoi ils peuvent demander à l'armée danoise de venir quand ils veulent. Voilà, ma soeur. Exactement. Ils font ce qu'ils veulent. Exact. Avec une arrogance derrière. Exact. Entre petites guillemets, t'as entendu l'audio de Ouattara avec au téléphone, l'audio téléphonique de Ouattara ? Oui, alors, tu parlais du Mali ? J'ai entendu ça et moi, ça m'a fait marrer. Le gars explique que dans deux semaines, ils seront cuits, n'est-ce pas ? Oui, quelque chose dans ce genre que bientôt... Ça fait deux mois, ils sont cuits ou pas ? C'est clair. Mais surtout, l'allocution Ouattara m'a particulièrement choqué. Comment il... Tu sens que le mec, c'est vraiment un toutou. Mais non, c'est pas ça, c'est que... Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Tu sais, Ouattara, il fait partie d'une époque. C'est le produit d'une époque. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce n'est... Ouattara n'est pas l'avenir... Ouattara n'est pas l'avenir de l'Afrique. Et lorsque nous et nos enfants, les enfants de Sanjaka vont... Nous, on va tirer la chasse d'eau sur tout le système politique occidental. C'est clair et net. Ça veut dire que les histoires de présidents, on n'en retiendra que quelques-uns en Afrique. Mais les Ouattara, même prononcer leur nom sera interdit. Ils n'auront même pas de sépulture en Afrique. Il faut le savoir, ça. Il faut avoir conscience de ça. Les générations à venir vont être redoutables. Redoutables. Regardez, ils ont 18 ans, ils sont là. On fait un live, un samedi soir, mon frère. Je ne sais pas si tu te rends compte du basculement, ma candale. À 18 ans, toi, tu étais en train de te dire, bon, ça va me mettre quelle petite jevelle en boîte ce soir. Regarde, les petits... Non, 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 je n'étais pas dans ça. Non, attends, il paraît que tu coupais, tu décalais, un truc de ouf. C'est la sœur... Qui a dit ça ? Qui a menti comme ça ? La sœur a mis un menti fort. J'ai rien dit. Je vois ce que tu veux dire, mais je reste quand même choqué de voir comment est-ce qu'ils sont vendus, comment ils vendent leur pays. Et puis, c'est bien que la jeunesse se rende compte de ça et que c'est bien que l'autre jeu soit sorti puisqu'ils se rendent compte vraiment de tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais même si je sais, ça reste quand même choquant de voir. Tu vois ce que je dis ? Ça reste quand même... Comment t'as pu vendre ton pays tout ce que t'as ? T'as vendu tout ce que t'avais ? Tout... Non, parce que si tu veux, moi, quand j'ai écouté la vidéo, Ouattara, à un moment donné, il parle d'économie. Parce que Ouattara est censé être un super économiste et tout. Tu sais, ici, nous, les fétiches de guerre, on a toujours considéré, et J.D. l'a déjà dit ici plusieurs fois, à un moment donné, J.D. avait pété un plomb et sur le tchat, elle avait copié, elle avait mis les intellectuels sont les excréments de l'humanité. Je te jure, elle a envoyé au moins 500 messages comme ça sur le tchat. C'est comme ça que j'ai connu J.D. J'ai cru que c'était un troll au début. la sœur, elle était 500 fois. On a reçu son message. Donc, en fait, Ouattara, de toute façon, la nature va faire son œuvre. Il n'est pas l'avenir de l'Afrique. tout ce qu'il aura accumulé de matériel, quand il mourra, il mourra. Je lui souhaite le plus tard possible, mais quand il partira, il partira. Il lui restera quoi ? En fait, moi, j'ai eu l'impression quand j'ai écouté l'audio, d'avoir un très, très vieux logiciel, le logiciel post-colonial du nègre de maison. Je vois ce que tu veux dire. Donc, c'est pas, si tu veux, tu as l'impression d'un type, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui, à cette époque ? Voilà, c'est tout. tu as l'impression qu'on t'a ressuscité un vendu des années 30, sous l'administration coloniale. C'était un peu ça, moi. Tu vois ? Ouais, je vois, je vois. T'as raison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis pas impressionné par ce genre de truc. Moi, ce qui m'impressionne, c'est d'avoir Sanjaka pendant nos lives, c'est d'avoir la petite sœur qui nous a tous réveillés ici, qui avait 17 ans, tu vois ? C'est d'avoir tous les nôtres là qui sont en Afrique, qui ont 20 ans, qui suivent nos lives, 20 ans. Ah oui, c'est d'avoir toutes les initiatives panafricaines sur le continent, c'est ça qui est impressionnant. Ça veut dire que les générations à venir vont être redoutables parce que nous, à leur âge, on était paumés total. Mais eux, ils sont déjà conscients à 17, 18, 20 ans. Mon frère, c'est que les Blancs, ils ont pas fini de souffrir. Là, maintenant, comme ils disent, c'est l'heure du verso, non ? C'est l'heure de la chicote. C'est l'air de la chicote. C'est ça qu'on veut dire. Donc, la présente disposition ne peut être interprétée comme conférant à un membre du personnel et aux personnes à charge un droit à résidence permanente ou au domicile dans l'état d'accueil. Voyez, en fait, cet article-là détermine l'installation de personnel français sur le sol malien. Vous comprenez ? C'est tout ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire, on règle les modalités de visa, de passeport, de séjour et tout. On vient s'installer chez vous. Voilà. Article 5. Les membres du personnel peuvent, à l'occasion de leur première arrivée, en vue de prendre leur service sur le territoire de l'état d'accueil, sur le territoire du Mali. L'état d'accueil, c'est le Mali. Importer dans les limites compatibles avec un usage familial dûment apprécié. Ils viennent s'installer avec leur famille. Vous savez ce que ça veut dire venir s'installer avec sa famille ? Hein ? Allô ? Est-ce que... Ami ? Je vous mets le truc à l'écran. Je vous mets l'article 5. Oui. Ma sœur, tu vas me dire ce que ça veut dire ça. Attends. les membres du personnel à l'occasion... Attends. Je peux la lire ? Oui, oui, tu peux la lire. Les membres du personnel peuvent, à l'occasion de leur première arrivée, en vue de prendre leur service sur le territoire de l'état d'accueil importé dans la limite compatible avec une usage familiale durement appréciée, durement appréciée. Qu'est-ce que je suis censée... Qu'est-ce que cela veut dire ? Les membres du personnel peuvent, à l'occasion de leur première arrivée, en vue de prendre leur service sur le territoire de l'état d'accueil, importer dans les limites compatibles avec un usage familial dûment appréciée par l'état d'accueil, leurs effets véhicules et mobiliers personnels en franchise, de droits de douane, taxes et autres redevances pour la durée de leur séjour. La banque du personnel, c'est qui ? C'est les membres, c'est les gens de l'armée française, civile ou militaire. Ça veut dire quoi ? Je vais vous dire ce que ça veut dire. Coloniser, oui, mais le mot est un peu fort. Ça veut dire que la France va envoyer des gens qui vont s'installer dans le temps, qui vont s'installer durablement au Mali. Eh oui. Je vois, ils vont s'installer durablement, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils vont pouvoir importer du matériel compatible à un usage familial. Voilà. Ils y vont avec leur famille, femmes et enfants. C'est le regroupement familial. Exactement. C'est, comment ils appellent ça ? Le regroupement familial. Tout à fait. Ils sont là pour rester. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Et en plus, comme ils viennent, ils vont certainement faire venir leur voiture, leur mobilier, tout ça. Et on dit qu'il y aura zéro taxe de douane pour eux. Parce qu'ils sont blancs et ils viennent de France. Et ils viennent s'installer avec leur famille. Voilà l'accord de défense. Voilà. Voilà ce que, voilà ce qu'on... Non, mais sérieux, c'est une blague ce truc. C'est une blague. Ensuite, les membres du personnel participant pour une durée de six mois aux activités de formation mentionnées au 4.1, ainsi que les personnes à charge sont hébergées à titre gratuit par l'État du Mali. dans des logements meublés. C'est-à-dire, on vient... Ce n'est déjà pas un accord de défense. C'est un accord de soumission. Mais en plus d'être un accord de soumission, on va t'envoyer les membres de notre personnel qui vont assurer que tu sois bien soumis. Mais en plus, ils vont arriver avec leur famille et ceux qui viennent que pour six mois, toi, le soumis, tu devras les loger à tes frais dans les logements meublés. Est-ce que c'est pas propre, ça ? Voilà l'accord de défense de la France avec le Mali. Avec les impôts des Maliens. On leur prend l'or, mais en plus, les Maliens doivent payer. Voilà. Les mecs, ils sont installés tous frais payés par les Maliens. En plus, ils ont un niveau de vie très élevé là-bas. Donc, c'est quand même, je ne sais pas moi, c'est ça un accord de défense. Et vous voyez, article 8, on continue, là, on est en train de se marrer. Article 8, port de l'uniforme. Mais moi, j'attends toujours l'article qui va nous parler de matériel militaire dernière génération vendu à l'État malien. Il n'y en a pas. Ça, ça ne s'appelle pas un accord de coopération, mon frère. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une coopération. Ça, ça s'appelle un accord de soumission. Ça, ce n'est même pas, c'est un accord d'annexion. On vient annexer ton pays. Petite tulipe, tu es là ? Tu vois ? Je suis là, je suis là. Bon, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, ma sœur ? Bah, oui, c'est ce que tu dis, c'est un accord d'annexion tout simplement. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Ah ouais. Moi, cette histoire-là m'a donné faim. Je crois que je vais faire chauffer mon bissap et les baigner, là, parce que vraiment, voilà. Donc, ensuite, les membres du personnel de l'État d'origine, l'État d'origine, c'est la France, peuvent revêtir l'uniforme et les insignes militaires et civils de leurs forces conformément à la réglementation en vigueur dans leurs armées. c'est-à-dire que si je suis un général français au Mali, j'ai le droit au Mali, moi, général français, de revêtir mon uniforme. C'est-à-dire qu'il faut habituer les soldats maliens et la population civile malienne à ce que à l'uniforme français. c'est un article 8 qui renforce l'aspect recolonisation. Là, c'est un... Oui, 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 pardon, pardon, on se trompe depuis le début. C'est un accord de recolonisation, pas un accord de défense. Est-ce que vous êtes d'accord ? 100%. C'est un accord de recolonisation. C'est pas un accord de défense, ça. Parce que on te prend 100% de tes ressources, 100% de ton commerce extérieur. On vient prendre le contrôle de ton armée. On te met sous la houlette de la CDAO. C'est-à-dire que tu es sous la CDAO, sous l'Union africaine, sous l'Union européenne, sous la France, sous les Nations Unies. D'accord ? Et en plus de ça, tu n'as pas de banque centrale dont t'as recolonisé. On t'a totalement recolonisé. On lit un accord de recolonisation depuis le début. Bonsoir, Mouperet. Bonsoir, bonsoir à tous. Oteb Sanjaka, Oteb Makandal, Oteb Ami, Oteb Titulip, Oteb à toute la famille sur le tchat. Oteb à toi, Mouperet. Désolé pour le retard. Bon, mon frère, tu viens d'arriver ou tu as suivi un peu avant ? Bon, je suis arrivé à trois minutes. D'accord. Bon, je veux dire, tu aurais sauté au plafond si tu étais là avant, mais je pense qu'il y a encore des trucs à venir. Donc, ça, ça s'appelle un traité de recolonisation. ce n'est pas un traité de défense, ce n'est pas un accord de défense. Non. Eh oui. En fait, on est en train de recoloniser les pays avec ce genre de papier. Et vous allez voir que la Côte d'Ivoire, Ouattara a signé ça. bien sûr. Ensuite, vous voyez, dans l'accord de défense, il y a même les permis de conduire des véhicules et engins militaires. On est sérieux, là ? On a à l'article 8 le port de l'uniforme, article 9 les permis de conduire des véhicules et des engins. On est dans un accord de défense ? On est sérieux ? C'est quoi le délire, là ? Cet article 9, ça n'est stipulerait pas qu'un officier français capable de prendre une voiture de l'armée et faire un déplacement sans être contrôlé et sans savoir les chemins qu'il a dû emprunter. Ça peut se transformer en beaucoup de choses. dans cet article 9, là ? Les membres du personnel de l'état d'origine, donc la France, autorisés à conduire les véhicules et engins militaires dans l'état d'origine sont également autorisés à conduire dans l'état d'accueil au Mali. Au Mali, exactement. Voilà. Les véhicules d'une force employée sur le territoire de l'état d'accueil, donc au Mali, portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distinctive de nationalité. Oui, on ne se mélange pas avec les nègres. Évidemment. Voilà. Il faut distinguer les véhicules des blancs par rapport aux véhicules des autochtones, voilà. pour mieux se confondre dans la société et passer avec une voiture autorisée selon ce qu'ils appellent l'accord et selon les premiers principes qu'ils ont décrits sur le chapitre 1 de l'article 9. C'est-à-dire que les gendarmes disons maliens ne pourra pas contrôler la voiture qui est contrôlée par le français. En gros, la marque distinctive c'est que comme c'est un véhicule qui appartient à la France, en gros, tu n'as pas le droit en tant que policier ou gendarme malien de demander à ce qu'on t'ouvre le coffre pour surveiller ce qu'il y a dedans. Tu n'as pas le droit. Exactement. C'est pour ça qu'ils veulent une marque distinctive. Ça veut dire qu'on peut faire circuler tout ce qu'on veut dans le pays dès lors que c'est un véhicule français. Les autorités locales n'ont pas le droit de demander à fouiller le véhicule. Par exemple. C'est ça. C'est exactement ça en clair. Et puis, accessoirement, les terroristes ont quand même besoin de savoir quels véhicules ils font exploser. La marque distinctive permet aux terroristes de savoir « Ah, là, c'est les Français. Non, ce véhicule-là, vous laissez passer. c'est, voilà. » Vous voyez ? Et pas seulement, et pas seulement, ça permet aussi que si une voiture est brûlée, on n'arrive pas à retrouver la retraçabilité de la voiture. Donc, difficile, parce que ça veut dire que si la voiture entre immatriculée et qu'elle est conduite peut-être par un Français et que peut-être le prête à un groupe terroriste si après la voiture se fait brûler, elle ne doit pas être déclarée comme voiture appartenant à la France. Mais non. C'est sérieux, là ? Oui, c'est exactement ça. Parce que tu ne possèdes aucun droit de contrôle. Sinon, à partir du châssis, à partir du mot du châssis d'une voiture, on peut retracer la provenance et l'acheteur ou le vendeur de la voiture. Parce que toute voiture a un numéro de châssis. En fait, on va continuer. On a compris. De toute façon, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Après, on peut faire toutes les conséquences de la marque distinctive des véhicules français au Mali. Ça permet tout. Ça permet aux djihadistes de savoir comment vous expliquez qu'une colonne de quasiment plus d'un kilomètre fait Abidjan, Niamey, sans recevoir un jet de pierre de prétendu djihadiste. Une colonne qui roule à 80 km heure. Ils ne sont pas attaqués jusqu'à Niamey. Tu as dit combien de kilomètres ? Le convoi, là, c'était plus d'un kilomètre. Mais ils ont garé les voitures là où... Ah oui ? Mais ils ont garé où ce n'est pas facile de passer avec une quantité de voitures comme ça sans savoir où elle s'est fait, où elle s'est arrêtée. Ce n'est pas incroyable. Une colonne ? Donc, on continue. Article 10. Port et utilisation d'armes. Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces armées peuvent détenir et porter une arme de dotation sur le territoire de l'État du Mali. conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'État d'accueil du Mali. Pour les besoins du service, les membres du personnel de l'État d'origine, donc de la France, utilisent leurs armes de dotation conformément à la législation de l'État du Mali à moins que les autorités compétentes de ce dernier n'acceptent l'application des règles en vigueur en France. Vous voyez, là, c'est pareil. C'est-à-dire que en fait, il faut bien comprendre ceci. C'est un contrat qui n'a pas été rédigé par n'importe qui, ça, ce que vous êtes en train de dire. Parce que, psychologiquement parlant, on a détourné l'objet du contrat progressivement, d'article en article, jusqu'à en arriver à une situation de colonisation. C'est-à-dire que le colon est sur un territoire qui n'est pas le sien, mais dont il est en train d'en prendre le contrôle. Le colon va avoir des membres de... va avoir ses administrés blancs français venir s'installer avec leur famille sur le territoire colonisé. Et bien évidemment, ils n'auront ni taxe, ni douane, ni rien du tout. Ils auront même le droit de rouler dans des véhicules qui auraient une distinction. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ne sont pas les nègres. Ensuite, ils pourront même porter leurs armes et leur faire usage. Ils ne sont pas chez eux, les mecs. Voilà. Voilà ce que, sincèrement, je ne sais pas si vous vous rendez compte comment c'est... Mais en fait, ce n'est pas un accord de défense. Ce n'est pas un traité de défense. Ce truc est ignoble. Et vous voyez, on parlait tout à l'heure de Niamsi, des crises de négros et tout ça. Mais moi, j'aimerais que crises de négros nous prennent ce truc-là à l'écran. Comprendre l'Afrique qui fasse un live là-dessus. Mais il faut leur proposer de le faire. Moi, ça serait... Mais ça serait risible. Je crois que je le regarderais leur live juste pour me marrer. Vraiment. C'est ça, un accord de défense ? Ça, c'est de la recolonisation. Voilà. C'est hallucinant. C'est... Voilà. Et en plus, dans la phrase, c'est vrai que le « à moins que », il est juste hallucinant. « À moins que », les autorités compétentes de ce dernier l'acceptent. Bref, voilà. Vous vous rendez compte, c'est terrible. Les autorités, article 11, la discipline, les autorités de l'État d'origine, la France, exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leur force et les membres du personnel. Vous savez ce que ça veut dire, là ? Petite tulipe, t'es là ? Oui, je suis là, je suis là, je suis là. Fais-toi, ma sœur. Ça veut dire quoi, ça ? Est-ce qu'on peut relire la phrase ? Les autorités de l'État d'origine exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leur force et les membres du personnel. Ça veut dire quoi ? Eh bien, qu'ils n'ont pas de compte à rendre, quoi, aux autorités maliennes. Exactement. C'est-à-dire que le personnel français en terre malienne ont une impunité totale. Ils sont souverains. Ils sont souverains, quoi. L'État malien n'a pas le droit de juger. C'est pour ça qu'ils parlent de discipline et pas de justice. Vous voyez ? Justice serait trahi leurs intentions. Mais ils mettent discipline. Voilà. C'est-à-dire que tu as violé une malienne, les autorités maliennes n'ont pas le droit de te juger. Tu as commis un crime au Mali, tu n'as pas le droit d'être jugé. Ils ont l'exclusivité du droit de décider. C'est ça. Pas de sanctions en rien du tout. En fait, tu vis dans un pays où en réalité, c'est comme si nous, ici, nous vivions en France et qu'en réalité, la France ne peut pas nous juger quoi que nous fassions. Moi, en ce qui me concerne, c'est le Cameroun. C'est ça. C'est exactement ça. Cet article 11 est hallucinante. C'est-à-dire que vous voyez, tu vois, Oumneud Perrette, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut faire des petites vidéos traitées de recolonisation du Malip, Bendao, Le Drian, article 11. Tu lis l'article et derrière, tu en donnes la définition. Et voilà, tu viens de faire ta petite vidéo de 5 minutes. Et là, pas à fond, balance. Voilà. C'est hallucinant. Des mecs, impunité totale. Ensuite, toujours dans la discipline, en cas de manquement à leurs obligations, elles peuvent prendre toutes les sanctions disciplinaires à leur rencontre, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires, mais par la France, pas par le Malinien. D'accord ? Les autorités de l'État d'origine, voilà, c'est la France. OK ? Et vous noterez bien ici, dans cet article 11, qu'il n'est pas fait mention de l'État d'accueil. Parce que là, il n'y a que la France, l'État d'origine, qui a le droit en matière de discipline. Justement, discipline, soumission. Je n'aurais pas dit soumission. Oui, c'est bizarre ce que tu viens de dire. Oui, quand je dis soumission, c'est du fait qu'ils veulent que l'armée malienne soit disciplinée à leur profit. Non, 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 ici, on ne parle pas de l'armée malienne, dans l'article 11. Dans l'article 11, on ne parle que des ressortissants français. C'est la discipline applicable aux ressortissants français, qu'ils soient civils ou militaires. Seules les autorités de l'État d'origine, donc la France, exercent une enquête, une compétence exclusive en matière de discipline. Compétence exclusive. Donc, ça veut dire que seul l'État français a le droit d'exercer une compétence exclusive en matière de justice pour ces ressortissants civils ou militaires sur le sol malien. C'est ça qu'on est en train de dire. Donc, en gros, un citoyen français ou un militaire français qui commet un abus ne peut pas être condamné par une autorité par la justice malienne. Oui, mon frère, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ok, ok. Tu vois ? C'est un peu chaud, non ? En fait, ça me confirme simplement que l'homme noir n'a pas dû mentir devant l'homme blanc. C'est encore très profond, c'est tellement malsaine et tellement vicieuse et belliqueuse. C'est la France, hein ? Moi, je ne sais pas ce que Makadalva a dit, mais franchement, pour moi, c'est purement naziste. C'est-à-dire que c'est ça, c'est la justice de Vacher de la Pouche. Ça, c'est Vacher de la Pouche, cette ligne-là. C'est la France, mon frère. C'est la France. Alors, c'est-à-dire que, c'est pour ça que quand je vous dis que nous, la diaspora, nous devons faire notre travail et nous, on fait notre boulot. Les fétiches de guerre, nous faisons notre travail. On ne va pas être beaucoup de chaînes sur les réseaux à lire ce contrat et à l'expliquer comme on est en train de le faire. Nous, nous sommes véritablement en guerre. C'est clair. Ensuite, article 12, santé. Je vous rappelle qu'à la base, c'est un accord de défense entre le Mali et la France mais qui se transforme en recolonisation du Mali. Voilà. On prend le contrôle de l'armée malienne. Prendre le contrôle de l'armée malienne, c'est prendre le contrôle de l'État malien. Et c'est pour ça que maintenant, à la tête du Mali, vous avez quoi ? Vous avez des militaires qui ont dit non. Eh oui ! Et moi, j'attends que les militaires de Côte d'Ivoire se réveillent. En tout cas, ils sont réveillés déjà. Vous allez voir, en Côte d'Ivoire, ça va forcément être une guerre civile. Maintenant, on va parler de santé. Ah, j'allais intervenir. Oui, vas-y, Ami. Ah, non, je dis probablement. Tu as dit guerre civile, j'ai dit probablement. Oui, parce que la France ne va rien lâcher. Ouais. En plus, tu sais, ils ont fait une deuxième base, je crois, vers, dans une autre commune. Une deuxième base militaire, chocs anti-terroristes. Alors, je vais vous dire un truc. Et ça, c'est pour que vous soyez sereins quand vous allez aller vous coucher tout à l'heure. la France. Je ne sais pas c'est qui là. La France, la valeur réelle de la France, vous l'avez ici. Hé, 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 hé. Il est trop classe cette vidéo. «Ê, hé, 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 hé. » Sous-titrage ST' 501 ... Vous avez compris, c'est ça la valeur de la France. Aujourd'hui, la France est en train de crouler parce qu'elle ne s'est jamais élevée au rang d'humanité. Jamais. Et aujourd'hui, elle est en train de vivre les dernières décennies où elle va pouvoir continuer. Et quand je dis même les dernières décennies, j'exagère. Parce que vous n'imaginez pas quelle sera la situation de la France dans 20 ans, dans 10 ans. Vous n'imaginez pas l'accélération de l'histoire qui est en train de s'opérer. Oui, bonsoir Fethi. Bonsoir Judoka. Oui, moi je parlerai même de quelques années. Quand j'ai dit à cette personne qui travaillait sur les plateformes pétrolières, qui est 4 ans de la retraite, je lui ai dit dépêche-toi à prendre ta retraite parce que c'est les dernières années où vous pourrez exploiter sans vergogne les ressources de l'Afrique sans qu'elles reviennent directement aux habitants. En fait, la situation française, elle est dramatique mais à un niveau que vous ne pouvez pas soupçonner. Et aujourd'hui, étant totalement incapable d'envisager le rapport aux autres, un autre rapport aux autres, eh bien elle va croupir et mourir dans sa bêtise. Vous devriez aller dormir tranquillement. Vous savez pourquoi ? Parce que la Russie en Afrique, et on le dit ici depuis presque 15 mois, la Russie est en train de jouer sa propre existence. Donc, elle fera tout pour la souveraineté des États africains. Parce qu'il en va de la survie même de la fédération de Russie. Premier élément. Ça, c'est la première raison pour laquelle la Russie est en Afrique. C'est la première raison. Deuxième raison. La Russie est en Afrique parce qu'il y a des débouchés économiques. Eh oui, l'Afrique va acheter de la technologie russe. Donc, ça va venir doper, doper le commerce extérieur de la Russie. Eh oui. C'est-à-dire qu'avec l'Afrique, la Russie va être plus puissante que l'Allemagne. Je parle même sur le plan strictement industriel, l'industrie. Les États africains préfèreront toujours la Russie. Parce qu'on n'oubliera jamais ce que les Allemands ont fait sur le sol africain. En fait, l'Afrique, contrairement à ce que Ami et d'autres pensent, nous sommes le peuple sur terre qui allons déterminer quelles nations ont le droit de survivre et quelles nations doivent disparaître. L'arbitre universel de la destinée des nations sur terre, c'est nous, c'est nos enfants. Aujourd'hui, l'Afrique a condamné la France. Et vous allez voir qu'ils vont le payer très très cher. Et on n'ira massacrer personne, on ne mettra personne en esclavage. Mais vous allez voir la descente aux enfers que ça va être pour la France. Donc en fait, contrairement à ce que beaucoup d'entre nous pensent, les maîtres du monde, c'est nous. La France vient d'être condamnée. Et elle pourra, regardez ce qu'elle va faire signer. Franchement, vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de lire ? La France continue à penser qu'elle va pouvoir recoloniser. Mais elle a déjà perdu. Il n'y a plus de Mauritanie. Il n'y a évidemment plus d'Algérie depuis longtemps. Il n'y a plus de Mali. Il n'y a plus de Burkina Faso. Il n'y a plus de Bénin. Le Nigeria, c'est fini. Le Cameroun, c'est enterré. La République Centrafricaine, c'est mort. Le Congo-Brazzaville, c'est foutu. Et ce n'est pas fini. Et en plus, les effets d'avoir perdu ces pays-là, le souffle de cela, les Français ne le reçoivent pas encore. Mais ça va venir. Les conséquences sur le plan économique, vous allez voir. En fait, je crois qu'on ne se rend même pas compte. Et aujourd'hui, les nations du monde viennent demander à l'Afrique le droit de survivre. La Chine est en train de le faire. Contrairement à ce que vous pensez. La Russie est en train de le faire. Contrairement à ce que vous pensez. C'est nous l'arbitre universel. À l'exclusion de tous les autres peuples du monde. Et donc, aujourd'hui, entre les Occidentaux eux-mêmes, mais ça va être un combat à mort. Alors, regardez, Giacchito parle des contrats des sous-marins. Vous croyez que c'est pour quoi faire ? Regardez, mais s'ils étaient si alliés que ça. Regardez ce qu'on a fait à la France en Australie. Vous pensez que la Turquie est en train de comprendre. La Turquie est en train de comprendre quoi ? Elle a intérêt à ce que l'Afrique la double. Sinon, elle est perdue. Israël veut intégrer l'Union africaine. Vous pensez que c'est pour quoi ? Vous vous rendez compte, Israël ? Dans l'Union africaine ? C'est parce qu'ils ont compris. Elle a été rejetée. Oui, mais de toute façon, mais elle est venue quand même. Parce qu'ils sont en train de comprendre que l'Afrique est insubmersible. Et aujourd'hui, on vient nous demander le droit de survivre. C'est ce qu'est en train de faire la Russie. C'est ce qu'est en train de faire la Chine. L'Allemagne a compris. Les États européens ont compris. Le Danemark est rentré. Ils vont tous rentrer parce qu'ils sont en train de comprendre que la puissance africaine à venir va être planétaire, mais pas avec des armes. Et bien, le seul pays stupide, rentier, utopiste, qui n'a toujours rien compris, c'est la France. La France veut que l'Afrique continue à payer le loyer. Elle n'a toujours pas compris. Voilà, c'est exactement ça. C'est du colbertisme. Voilà. Donc, il faut quand même que… Si, si, Fétiche, ils ont compris, mais il y a quand même une nuance. Ils ne veulent pas s'y résoudre. Ils ont compris. Ils savent bien qu'en Afrique, il y a 70% de jeunes, que le prochain marché, et que les prochaines entreprises, que les prochains lieux de croissance font partie intégrante de l'Afrique. Eh bien, ils ont compris ça, mais ils ne veulent pas en tirer les conséquences. Parce qu'elles sont… Ils ne peuvent pas en tirer les conséquences. Comment tu veux qu'ils en tirent les conséquences ? Maintenant, mettons-nous à la place de la France deux minutes. Tu vas aller raconter quoi ? À 66 millions d'assistés. De gens qui ne travaillent pas. Moi, je les entends discuter dans le métro maintenant le matin. Mon oreille a changé. Les types ne produisent rien. Non, ils ne sont pas dans la valeur ajoutée. Toute la France, toute la France vit de la rente africaine. Et ils le savent. Parce que même le cinéma français est nul. Vous vous rendez compte ? Vous pensez vraiment que le cinéma français, mais qu'il existe comment ? Parce que l'Afrique paye. Les acteurs sont nullissimes parce que l'Afrique paye. Quand l'argent est gratuit, tu n'es pas obligé de te sublimer. Tu es dans un monde de rentier et de fainéant. Ah oui ! Attendez, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un intermittent du spectacle. Moi, j'ai des intermittents du spectacle qui viennent avec leur truc. Les gars, ils gagnent 3 000 euros net par mois. Vous êtes quoi ? Ah, je suis maquilleuse. Ah bon ? Ah oui ! En réalité, dans les 3 000 euros, il y a peut-être 1 000 euros ou 1 500 euros qui est payé par la compagnie qui l'emploie. Et le reste, c'est Pôle emploi. Voilà. Pôle emploi, c'est l'Afrique. Et le piège mortel pour nous, les Africains qui sommes ici, c'est d'être pervertis par ce système qui va vous coloniser votre esprit et c'est d'être, comme certains Africains, ici, qui sont présents ici, ou des gens qui sont en Afrique, eh bien, on tombe dans le piège à dame dico, quoi. On se fait acheter. Et c'est ça qu'il faut comprendre, que ces tentatives de perversion de la jeunesse et des Africains, il faut savoir les repérer. Parce qu'ils sont là pour nous, pour retarder l'échéance, en fait. Oui, mais en fait, le problème, c'est que... Le problème, c'est que tu ne peux pas aller expliquer à une population... que ça fait 600 ans qu'ils sont les excréments de l'humanité. À ceux qui viennent expliquer que le français moyen n'a rien à voir, c'est pas de sa faute et tout. Ah bon ? Quand il y a eu la Révolution française en 1789, est-ce qu'ils ont aboli l'esclavage, le français moyen ? Ah ben non. La Révolution française, c'était bien le truc populaire, là, non ? Ben pourquoi ils n'ont pas aboli l'esclavage ? Il faudrait qu'on me réponde à cette question. Parce que, Fetiche, il n'a jamais été une Révolution populaire, c'était une Révolution de bourgeois... Oui, mais aujourd'hui, ça, on s'en fout de la vérité. On ne va pas en plus dans leur histoire, on va s'en tenir à leur mensonge. Donc, le bourgeois ne pouvait pas se couper de sa arme ? Moi, je suis désolé, quand tu vois la minette avec ses seins en l'air tenir le drapeau français, c'est pas une bourgeoise. C'est pas ce qu'on nous a raconté à l'école. Mais alors, pourquoi ils n'ont pas aboli l'esclavage ? Parce qu'ils étaient partie prenante de l'esclavage ? Bien, alors, donc, on ne vienne pas me dire que les Français, la population, n'y est pour rien. C'est faux. Ils savent. Ils savent. Moi, je m'en vais chez des vieux faire des estimations. Le tic, il me dit, oui, j'ai vu ce qui se passe au Mali. Mais ils ont raison, il faut les foutre dehors, les Français. Il est blanc, le mec, il est français. Il faut nous foutre dehors. Maintenant, il est temps que l'Afrique, il faut mettre tout le monde dehors. Le mec, il me dit ça. Oui, moi, je dînais avec un ami ce soir, c'est pour ça que j'ai un peu de retard. Il me disait, Gaëtan, on vole tout à l'Afrique. Et après, on a bon rôle de dire, vous avez besoin d'un puits au Mali. Non, laissez leur argent et ils pourront avoir tous les puits qu'ils veulent. Alors, donc, on continue. Donc là, nous sommes quand même dans un accord. Ouais. Vas-y, ma candidature. Ouais, contrairement à moi, j'ai transporté un daron sénégalais qui est venu en France pour se battre pour la France. Tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est, oh là là, tous ces coups d'État, il faut arrêter ça, c'est pas bien. J'ai dit, ok, d'accord. Ça rejoint ce que tu me disais tout à l'heure, ça, Ouattara. Mais bon, bref, on ne s'attarde pas là-dessus. Oui, c'est que, si tu veux, c'est un problème générationnel. J'ai discuté avec mon grand frère qui m'a envoyé la vidéo sur l'or du Mali, là. Il m'a appelé, il me dit, tu sais, le problème, c'est que notre génération à nous, qui est au-dessus de la vôtre, excusez-moi, deux petites minutes, tu sais, Julien Deca, par rapport à ce que tu venais de dire là, je te rejoins, il y a certains qui sont pleinement conscients, c'est-à-dire, et parfois même, je dirais, parfois les négationnistes qui nient que la France ne pille pas l'Afrique, ce sont ceux-là même qui connaissent parfaitement tous les mécanismes qui sont en place pour piller l'Afrique. Donc, moi, je rejoins le fétiche sur ça. Ils sont pleinement conscients de l'État français et le génocide de l'Afrique pour leur servir. Ça, ils en sont bien conscients. Il m'a avoué qu'en Occident, en France, particulièrement, ils n'ont qu'une religion, c'est l'argent. Le reste, la faim justifie les moyens, comme dit le fétiche. Donc, et de manière vraiment abrupte, il me dit, bon, oui, effectivement, ça fait des centaines d'années qu'on fait ça. Bon, lui, il est assez détaché par rapport à ça parce qu'il est d'origine russe. Il m'a dit, mes ancêtres n'ont pas fait ça. Donc, voilà. Donc, on va revenir à notre document. Article 12. En fait, on en est arrivé à la conclusion, judoka, que c'est un traité de recolonisation. En fait, c'est beaucoup plus grave que ce que nous pensons, en fait. Je crois que les gens ne se rendent pas compte, et moi, j'en prends conscience ce soir, qu'en fait, la France fait signer des traités de recolonisation au pays africain. C'est pour ça que là-dedans qu'Emmanuel Macron a contre Vladimir Poutine est juste d'une d'une violence. Vous savez pourquoi? Parce que le traité de recolonisation de l'Afrique, les vieux africains, là, étaient en train de les ressigner. maintenant, à cause de la Russie, à cause du soutien de Moscou, les patriotes, là, ont trouvé un allié extrêmement puissant contre lequel la France ne peut rien faire. Ce qui veut dire que les traités de recolonisation que nous avons là, ça, c'était en train de se faire sous notre nez. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron peut convoquer la société civile africaine, les Adam Dicot, et le Mali ne peut rien faire. Oui, Frangin, tu permets? Vas-y. Oui, parce que tu viens de dire quelque chose qui était très important par rapport à la Russie, là. Je voudrais aussi vous rappeler que si la France avait chassé, comme la France a chassé l'ambassadeur malien en France, ce n'était pas seulement à cause de ce qu'il est venu dénoncer, mais c'est aussi parce qu'il a pratiqué, il a fait ses études en Russie et même son vice, son vice-ambassadeur aussi, avait pratiqué la philosophie politique russe. C'est pour ça que la France avait refusé que le second ambassadeur soit là parce qu'ils voyaient en eux pratiquement le même comportement qu'Abdoulaï Diop devant le Drian. C'est le même teneur de langage qu'ils ont que la France n'a pas permis cela parce qu'elle avait peur d'une certaine de la rigueur de la politique russe. Elle avait peur d'avoir fait ça pour les ambassadeurs. Bien. Donc, c'est juste pour dire à quel point observer un peu la manière de l'éducation politique des Russes n'est pas une mauvaise chose parce que s'ils produisent ce genre de caractère là, moi je suis très content. En fait, on comprend aujourd'hui, maintenant, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il y aurait nécessité d'avoir un ambassadeur africain en France quant au tenu de ce genre de traité ? Mais il n'y a plus une nécessité. C'est tout. On continue. Article 12, santé. Écoutez bien l'article 12. Donc, ensuite, nous avons article 10, port et utilisation d'armes. Article 11, discipline. Discipline, c'est justice. d'accord ? Dans l'article 10, on apprend que les ressortissants français ont le droit de porter leurs armes, etc. dans le territoire malien. Voilà. Article 11, la justice, en cas d'infraction des ressortissants français, eh bien, il n'y a que la justice française qui a le droit de s'appliquer, même si cette infraction a lieu sur le territoire malien. C'est la justice du colon qui s'applique. Article 12, écoutez bien l'article 12. intitulé Santé. Écoutez bien. Les membres du personnel de l'état d'origine, donc de la France, ainsi que les personnes à charge, les personnes à charge, c'est les familles françaises installées au Mali, sont exemptés, exemptés des cotisations de sécurité sociale en vigueur dans l'état d'accueil. Ils ne payent pas d'impôts. Mais on ne va pas mettre impôts parce que ça serait choquant. Eh bien, on va mettre cotisations sociales. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est grave. Je continue, ce n'est pas fini. L'état d'accueil, donc l'état du Mali, assure la prise en charge sanitaire à titre gratuit au sein du service de santé des armées, des membres du personnel, ainsi que des personnes à charge de l'état français, dans la mesure des moyens disponibles, au même titre et dans les mêmes conditions que pour les membres des forces armées de l'état malien. À ce titre, ils bénéficient des soins médicaux et dentaires, y compris l'hospitalisation à la charge des citoyens et de l'état malien. Les rapatriements sanitaires demeurent à la charge de Paris. Voilà. Alors, expliquez-moi que ce n'est pas une recolonisation. En fait, c'est une recolonisation et c'est-à-dire que c'est aussi en même temps une mafia de rente. Je vais dire le pourquoi parce que ce n'est en aucun cas déjà un article qui permet la réciprocité et en plus quand elle dit l'état d'accueil assure la prise en charge sanitaire à titre gratuit. Gratuit. Donc, si un soldat français est malade, l'état malien paye les soins de santé. C'est l'état malien qui paye tout. C'est l'état malien qui paye tout. Et si un soldat malien est blessé qui doit être soigné en France, c'est toujours au frais de l'état malien. Il y a le rapatriement qui est fait par l'état français. C'est normal, l'état malien n'a pas d'avion. Voilà. En France, comment ? Parce que vous comprenez qu'on est sur un traité de défense, d'accord, un accord militaire mais qui est en train de se transformer. Je prends le contrôle des armées de ton pays. J'envoie mes officiers co-diriger l'armée de ton pays. J'envoie mon personnel civil avec évidemment leur famille. Mon personnel civil ne paye pas d'impôts dans ton pays. Il ne paye ni de droit de douane ni rien du tout. Et en plus, quand le personnel civil ou militaire est malade, c'est à l'état malien et aux maliens de prendre en charge gratuitement tous les frais médicaux sachant évidemment que le personnel français civil ou militaire ne paye ni impôts ni taxes ni cotisations d'aucune sorte au bénéfice de l'état malien. Ce n'est pas beau ça ? Voilà l'accord de défense de Paris en 2014. Je vous ferai juste remarquer que c'est complètement contraire et ils le savent à toutes les règles de droit et de réciprocité internationale. C'est contraire. Ça n'a même pas de sens ce qui est écrit là. Ça n'a pas de logique, ça n'a pas de sens. Et ça n'a pas de fondement de droit non plus. En fait, moi, je dirais je dirais c'est vraiment ce qu'on appelle de honte on vient te faire de la honte mais avec le bout du canon sur la tête parce que si des intellectuels signent ça et que des volets de poules comme nous on arrive à lire ça va être choqué alors comme dit souvent la soeur qui avait dit ça les intellectuels c'est les mécrayons de l'humanité. Mais regarde Stella Kamga demain elle peut être ministre et présidente en Afrique parce qu'elle aura été mise en place par la France. Est-ce que c'est une intellectuelle ? Si tu pouvais chercher un autre exemple Non mais c'est ce genre de gars là les Ouattara tout ça c'est ce niveau là mon frère tu crois que c'est quoi ? Tu crois que c'est quoi ? Anango il te signe ça tout de suite. On va chercher dans les sociétés noires comme il existe dans toutes les sociétés du monde le personnel le plus médiocre c'est eux qu'on met à la tête. Tu n'as pas vu qu'Anango il est allé saccager l'ambassade du Cameroun ? Tu sais qu'il ne peut plus rentrer au Cameroun là ? Qui ça ? Anango là un taré là Ah mon frère c'est lui qui s'est chéché ce mec dans la merde. Parce qu'il est bête et manipulable et bien ce genre d'énergumène avec une très haute détestation de lui-même sa femme est blanche il n'a pas payé la dot il est content lui va te signer ça sans aucun problème ah oui aucun problème et vous voyez le niveau on dirait de détail dans lequel ils vont et le niveau de mépris qu'ils ont pour l'homme noir parce que non content de vous faire vivre dans un camp de concentration assez ouvert avec les mécanismes du France-EFA ils font encore des des contrats spéciaux de recolonisation je comprends que certains pays quand ils ont vu ça débarquer sur leur sur leur bureau ils ont tiqué bah oui je comprends qu'il y en a certains qui ils ont dû vraiment tiquer donc il faut comprendre que la situation là en fait elle est elle est elle est elle est juste hallucinante elle est juste hallucinante ça ce document là mais on va le faire tourner dans les universités en Afrique il faut qu'il y ait débat là dessus dans les universités chez nous là ah oui article 13 décès d'un membre du personnel le décès d'un membre du personnel de l'état d'origine donc la France sur le territoire de l'état d'accueil le Mali est constaté conformément à la législation en vigueur dans l'état d'accueil par un médecin habilité qui en établit le certificat l'état d'accueil communique dans les meilleurs délais aux autorités de l'état d'origine la copie certifiée conforme du certificat de décès bon ça on s'en fout si l'autorité judiciaire de l'état d'accueil ordonne l'autopsie du défunt et si l'état d'origine le demande celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire de l'état d'accueil d'accord du Mali un médecin de l'état d'origine peut assister à l'autopsie lorsque la législation de l'état d'accueil le permet les autorités compétentes de l'état d'accueil assurent la remise du corps du défunt aux autorités militaires de l'état d'origine dès que possible aux fins de rapatriement bon voilà d'accord vous comprenez en fait on parle quand même on part au début d'accord je vous rappelle ce que nous sommes en train de lire ça on est à la page 4 on est en train de lire un traité de coopération en matière de défense d'accord on parle de défense là depuis tout à l'heure on parle de colonisation voilà je ne vois pas en quoi les articles que nous sommes en train de lire ont un rapport avec la défense moi je dirais ça qu'en un seul mot c'est de la rente ici on parle article 14 disposition fiscale mais merde c'est quoi l'embrouille là on est en train de redéterminer l'ensemble des secteurs clés santé fiscalité de l'état malien de l'état malien vis-à-vis des ressortissants français mais ensuite on fera quoi ensuite sur le plan politique maintenant parce que quand tu contrôles l'armée tu contrôles celui qui dirige le pays parce que celui qui dirige le pays ne peut pas le faire sans le soutien de l'armée et oui contrôler l'armée c'est contrôler le politique vous comprenez pourquoi la France prenait le contrôle du Mali là celui le chef d'état africain qui a signé ce truc honnêtement mais c'est le dernier des imbéciles c'est les vieux logiciels on va dire ça comme ça pour pas les insulter disposition fiscale pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que les droits de succession et de donation les membres du personnel de l'OTA d'origine donc de la France qui à seule fin d'exercer leur fonction établissent leur résidence dans l'état d'accueil oh là là ils viennent s'installer dans l'état d'accueil sont considérés aux fins de l'application de la convention en vue d'éviter les doubles impositions conclues entre l'état d'origine et l'état d'accueil comme conservant leur résidence fiscale en France qui leur verse les seuls traitements et autres rémunérations similaires franchement qu'est-ce qu'un truc comme ça vient faire dans un accord de défense cette application cette disposition s'applique également aux personnes à charge dans la mesure où celle-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre les soldes traitements et rémunérations similaires autres que les pensions payées par l'état d'origine aux membres du personnel en cette qualité ne sont imposables que dans l'état d'origine en gros le salaire que perçoient les ressortissants français civil ou militaire sur le sol malien ne peuvent être soumis à un impôt de la part de l'état malien exactement c'est exactement ça ce truc est à gerber mais à un niveau un niveau de dingue franchement je moi je suis choqué que nous la diaspora depuis 2014 il nous a fallu 8 ans pour aller télécharger ça et le décrypter par rapport à la dernière lignée que tu venais de citer là donc c'est-à-dire que tu es au Cameroun tu signes un accord de travail en France tu viens tu travailles hein mais la France te taxe et au Mali c'est pas possible de te taxer et pourtant c'est elle qui va te payer je comprends pas bien où tu veux en venir tu peux repréciser tes propos allô allô oui je disais je disais ouais ça veut donc dire que la solde que l'état français que l'état malien verse aux soldats français est exonérée de taxes non c'est faux l'état malien ne paye pas les soldats français non c'était pas c'était pas ce que je voulais dire j'entends de prendre un exemple je disais ouais mais en fait il faut que tu restes dans le texte mon frère sinon moi je te perds je comprends pas ce que tu dis il faut que ton analyse correspond à ce qui est écrit dans le texte prends pas un exemple qui n'a rien à voir avec le texte tu vois ce que je veux dire sinon moi j'ai du mal à te suivre moi je suis focus sur le texte j'essaie de rester sur la ligne j'ai parlé par rapport à la solde des soldats français il est précisé que c'est la France qui leur verse leur solde mais que même s'ils sont actifs sur le solde malien c'est la France qui leur verse leur salaire et que ce salaire versé par la France ne peut être imposé par l'état malien c'est ça qui était ok ok moi je dis dans l'autre sens ok 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 article 15 infractions commises par des membres du personnel ou des personnes à charge les personnes à charge c'est les familles d'accord alors les infractions commises par un membre du personnel de l'état d'origine donc de la France ainsi que par les personnes à charge et sa famille et leur famille relèvent de la compétence des juridictions de l'état d'accueil sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 du président article d'accord on va voir ce que c'est que le paragraphe 2 c'est celui-là les autorités compétentes de l'état d'origine donc la France exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d'infraction résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles ainsi que dans les cas suivants lorsque l'infraction lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de l'état malien lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou au bien d'un autre membre du personnel de l'état d'origine c'est lorsque l'infraction porte uniquement atteinte au bien de l'état d'origine en gros pour résumer si un ressortissant français ou un membre de sa famille est à l'origine d'une infraction qui porte atteinte à la sécurité de l'état malien c'est à la France d'en juger pas à l'état malien si ils font une infraction qui porte atteinte à des personnes ou à des biens d'un membre du personnel de l'état français c'est à la France d'en juger pas à l'état malien si l'infraction porte uniquement aux atteintes au bien de l'état malien au bien de l'état français encore une fois c'est à la France d'en juger et pas à l'état malien donc en gros l'état malien ici là n'a aucun droit de jugement quelconque sur des infractions commises par des ressortissants français il n'y a pas je ne comprends la même chose que moi oui il n'y a aucune souveraineté il n'y a aucune souveraineté judiciaire donc là encore c'est abandonner sa souveraineté de justice sur son propre sol c'est abandonner sa souveraineté tout simplement donc ça n'a pas de sens en fait ce qui est écrit là est impossible je n'ai jamais vu un contrat de ce type jamais moi c'est pareil je veux dire je n'ai jamais vu un torchon pareil jamais c'est un brûlot bon en gros en gros la justice malienne ne s'applique pas aux français oui c'est à dire que là vous avez des gens qui travaillent sur votre territoire dans votre soi-disant pays et qui sont hors sol ils ne sont soumis à aucune juridiction du dit du dit pays voilà mais c'est impossible que quelqu'un de normalement constitué puisse même je ne sais pas moi on m'envoie ça je suis membre de gouvernement directeur de cabinet d'un ministre on m'envoie ça on me dit mais je dis mais tu es un peu loin de ton micro Judecar ah vous voulez m'insulter c'est ça bah oui personne ne signe un truc comme ça t'es viré tout de suite c'est pas possible à moi clairement je me viens moi-même avant de signer ça je me renvoie moi-même tu peux pas signer un truc comme ça ah mais les intellectuels ils arrivent à signer ça on ne peut pas être intellectuel et se dire intellectuel et signer ceci si on signe ceci c'est qu'on est un traître à la matrice qui vous a vu naître l'Afrique clairement on n'a pas traité et on est où là du document qu'est-ce qui reste encore on est sur la fin ça fait beaucoup déjà mais là déjà on n'en peut plus c'est clair depuis tout à l'heure tu remplis ton estomac on t'entend c'est très indigeste ah c'est clair en gros c'est clairement que l'homme noir n'a pas le droit de juger l'homme blanc la justice on est dans on est dans l'homme noir ne s'appuie non mais les gens n'ont pas du mal on n'est pas capable de penser par nous-mêmes on n'est pas capable de diriger un pays on est incapable de gérer des ressources ils sont clairement dans ça avec leurs torchons qu'ils ont écrits non c'est chaud moi je suis désolé ça m'a donné faim j'ai sorti du porc salé bon appétit avec des beignets et tout parce que là non mais c'est chaud quand même honnêtement c'est hallucinant et c'est ça qu'ils passent le temps à crier partout ils ont tout c'est à dire que je ne sais même pas comment ils arrivent à justifier et à appeler ça accord de défense je ne sais pas comment ils arrivent même eux-mêmes à regarder ça et dire non ce sont des accords non c'est pas vous ces gens-là c'est un cynisme je comprends pourquoi ils ont besoin des gens comme les Adango et Stella Cam franchement c'est ce genre de personnages qu'ils ont besoin pour pouvoir faire signer ça ils n'ont pas besoin de vouloir des poulets comme nous là bah oui je veux dire moi même bourré je ne peux pas te signer un truc comme ça on va continuer lorsque l'état qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer il le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l'autre état les autorités compétentes de l'état qui bénéficient de la priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit lorsque les autorités compétentes de l'autre état estiment que des conditions particulièrement importantes le justifient judoka c'est pour toi excuse moi j'ai été distrait par quelqu'un qui m'envoyait un message là oui tu disais donc lorsque l'état qui a le droit de gaspiller je te laisse relire c'est à l'écran d'accord tout à fait je le relis excuse moi j'étais distrait il manque un petit verre de rouge là ah je te dis ah oui d'accord donc en fait là vous avez une hiérarchisation non pas des races mais des juridictions les juridictions noires doivent être soumises aux juridictions blanches terminées alors et dans un pays noir voilà et dans un pays noir et mais c'est injustifiable c'est inqualifiable ça vraiment cet article 3 là c'est à montrer dans toutes les écoles de droit c'est une horreur mais hé fétiche on a dit qu'il faisait de l'administration coloniale mais on y est on est au coeur de la machinerie ces textes là bah oui c'est une horreur bah oui ça vous donne ça vous donne le tournis un coup ça totalement c'est 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 simplement des 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 accords d'administration c'est rien d'autre il n'y a aucune en aucun moment là une question de souveraineté une question d'accord entre deux peuples souverains on est face à un peuple qui est alors c'est un accord entre un peuple qui est prêt qui agresse un autre peuple à l'imposant ce que lui il veut pour lui-même mais clairement en fait ils se sont ils se sont fait leur petit leur petit coin de paradis en fait ils se sont fait leur petit coin au soleil au chaud avec leurs règles leur façon de faire pour eux et leurs ressortissants clairement c'est ça mais moi je pense qu'on va prendre une grande claque le jour on lira des accords entre d'autres pays comme la Russie et de pays qui aujourd'hui sont souverains même sans aller forcément dans la Russie il y a sûrement certains pays de la zone anglophone qui ont des échanges commerciaux avec leurs anciennes colonies qui sont moins indigestes que ce torche les anglais ils sont encore plus vicelards que les français c'est juste que c'est moins sauvage et moins visible merci beaucoup mon frère merci beaucoup j'allais 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 pratiquement dire la même chose ça ne peut pas être pire que ce que on vient de dire les anglais c'est pire c'est pire les anglais c'est pire les anglais c'est encore pire en tout cas ils ont des hôpitaux ils ont des hôpitaux corrects ils ont des écoles correctes t'as dit quoi t'as dit quel pays certains pays anglophones vas-y ils ont des hôpitaux un peu plus corrects lesquels lesquels attends mais en fait c'est pas le problème d'avoir un hôpital correct mon frère c'est un tout c'est un exemple que j'ai donné faut pas rester juste sur ce petit truc c'est un exemple ça peut être mieux que ça peut pas être pire que ce tortillon qu'on vient de dire les anglais sont pas mieux ils ont juste choisi une autre méthode et ils commencent aussi à se résigner faut pas oui j'ai vu j'ai vu j'ai vu que non mais fétiche là là ce qu'on peut quand même donner du grain à moudre pour le frère qui nous donne cette analyse moi je trouve quand même que les textes qui sont présents là en termes d'analyse font une hiérarchisation des races et là ils font une hiérarchisation des juridictions faites par des hommes noirs et des juridictions faites par des hommes blancs et ils viennent dire dans cet article 3 les juridictions faites par les hommes blancs ont une valeur supérieure aux juridictions faites par les hommes noirs c'est juste ça si je traduis là ça en quelques mots en une phrase la juridiction des hommes blancs est supérieure à la juridiction des hommes noirs comme la juridiction européenne va être supérieure à la juridiction française donc voilà c'est des principes de droit et moi je vois des principes de droit directement directement la conséquence des vachers de la pouge et de tous les textes qu'on a pu lire mais que j'ai lu que j'ai lu au début du live on a lu Gobineau voilà Gobineau mais ce n'est que la conséquence de ça et 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 quand vous avez des gens qui vous de l'administration française qui vous disent non vous pouvez leur sortir cet article 3 nous aussi on lit le français quoi et et la juridiction là on a une hiérarchie hiérarchisation de la juridiction donc tout ça fait partie quand même fétiche de l'ambiance coloniale tu comprends mieux les traitements que tu peux subir en France et autres dans cette administration coloniale on y est le problème maintenant le problème de ça c'est que les enfants sont toujours plus forts que leurs parents et plus déterminés et et en fait ils ont une crainte qui est considérablement atténuée les nouvelles générations africaines la France est en train moi en fait j'ai même presque pitié franchement pour la France je dis la vérité parce que ça va aujourd'hui il y a 71 pays dans le monde où on parle français et ces pays là ne parlent pas français parce qu'ils ont été heureux d'apprendre la langue française c'est parce que la France est allée massacrer piller tuer violer pendant parfois des siècles dans ces territoires là et qu'aujourd'hui encore aujourd'hui ces gens parlent français notamment des pays d'Asiatique etc l'Indochine et tout ça vous allez voir demain quand la France sera par terre aujourd'hui vous avez un pays comme le Portugal qui arrive à s'en sortir pourquoi ? parce que les Angolais sont totalement aliénés totalement aliénés mais jours où les Angolais vont devenir panafricains et vont avoir accès à l'histoire de l'Afrique c'est dire ça sera encore une descente aux enfers pour le Portugal qui est déjà aux portes des enfers mais pour la France ça sera vraiment pire que le Portugal parce qu'en 2014 pour produire le texte qu'on est en train de lire ça dénote vraiment une maladie quoi enfin c'est je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on a lu et on a même pas fini en fait j'ai même pas envie de finir ces trucs là qu'est-ce qu'il nous reste c'est très difficile il nous reste un paquet là oh là là putain oh j'en peux plus c'est très difficile parce que ça les ramène à leur théorie de fond c'est ça le problème en fait là c'est l'accord le prétendu traité de défense qu'on est en train de lire ça donne la chair de poule parce que la France est en train de refaire ce qu'elle a fait avec les rois du Congo avec les vous voyez on est revenu 200 ans avant là c'est ça ce genre de traité de merde après on viendra dire à nos petits enfants et nos enfants regardez ils avaient signé et franchement on continue parce que l'état d'origine s'engage à présenter tous membres du personnel ainsi que les personnes à charge les personnes à charge il faut savoir qu'ici personne à charge ça veut dire leur famille les membres du personnel ce sont les le personnel civil aux militaires français ou leur famille voyez comment on cache c'est à dire derrière des mots on vous cache une réalité voilà personne à charge non non c'est leur famille donc je relis je vais relire en traduisant je ne vais pas relire avec leur mot à eux je vais vous relire en vous disant ce que ça veut dire donc l'état d'origine donc la France s'engage à présenter tous membres de personnel militaire ou civil ainsi que leur famille devant les autorités judiciaires compétentes de l'état malien au fin de l'instruction c'est à dire c'est en cas d'infraction commise d'accord c'est la France qui décide de présenter mais attends mais les forces maliennes sur le sol malien elles ont bien une gendarmerie une police elle n'a pas besoin que la France leur présente le Mali est capable d'aller déloger ces gens là et les traduire devant leurs tribunaux et ben non il faut que ça soit la France qui aille elle chercher les français je ne sais pas si vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire là c'est à dire que la justice malienne n'a pas le droit d'agir seule on va lui ôter une de ses fonctions régaliennes qui est d'aller chercher les prévenus et de les emmener devant la justice et ben non c'est la France la France s'engage voilà c'est marqué là à présenter tout personnel civil ou militaire ainsi que tout membre de leur famille en cas d'infraction devant les autorités judiciaires compétentes de l'état du Mali de l'état d'accueil au fin de l'instruction est-ce que c'est normal ça c'est à dire que ce qu'on nous enseigne depuis le départ c'est que moi je suis ressortissant français moi et toute ma smala d'accord que j'ai fait venir de France avec toute ma smala que j'ai fait venir de France je m'installe au Mali durablement donc pour des années des années des années je ne paye pas d'impôts au Mali évidemment je ne participe pas aux cotisations de sécurité sociale je ne sais plus comment ils ont mis ça je ne paye pas de droit de douane d'accord je ne peux pas être jugé ou emprisonné en cas d'infraction par l'état du Mali ben en fait ça s'appelle comment ça ça s'appelle de la colonisation c'est exactement la même chose que dans les années 40 50 60 en Afrique un blanc ne pouvait pas être jugé par un tribunal de nègres c'est ce qui explique le renvoyement de l'ambassade du Mali oui parce qu'il a dénoncé cela et cela était dans ce qu'ils appellent accord donc voilà donc celle-ci porte une attention bienveillante aux demandes des autorités de l'état d'origine alors celle-ci porte une attention bienveillante ça veut dire que celle-ci c'est la justice malienne qui doit porter une attention favorable aux demandes des autorités françaises c'est marqué et fétiche ouais c'est pour ça que dans des affaires de pédophilie comme il y en a de nombreuses là en Afrique de 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 blancs qui viennent pour abuser qui abusent de la jeunesse africaine et bien quand ils sont pris la main dans le sac ils sont directement extradés en France et font des peines et très très légères même des fois ils obtiennent des non-lieux pour des frais pour des faits d'une extrême gravité donc on continue je pense à par exemple oui je sais le truc en Centrafrique voilà c'est hallucinant donc visant ouais non je disais à Jidoka et pas que pas que ce qui passe en Centrafrique même récemment en Mali ils ont bombardé ces steaks 25 personnes ils ont dû les faire oui un mariage là voilà ils ont le fait ça a même été traduit même l'ONU a confirmé qu'il y avait une bavure française mais non tu juges pas un blanc chez les nègres t'es malade ou quoi bon on continue l'état d'origine visant à obtenir la garde de cette personne sur le territoire de l'état d'accueil voilà écoutez bien c'est là celle-ci donc la justice malienne doit porter une attention favorable aux demandes des autorités françaises visant à obtenir la garde de cette personne donc si jamais cette personne est condamnée sur le territoire français voilà jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par l'état malien ça veut dire quoi là c'est à dire que si demain je suis un blanc au Mali et que la justice malienne me convoque c'est la France qui doit m'accompagner devant la justice malienne voilà ensuite la France enfin la justice malienne devra porter une attention bienveillante aux demandes de l'autorité française qui vise à obtenir le fait que la personne qui est incriminée d'accord retourne en France jusqu'à ce que les poursuites par la justice malienne soient engagées contre elle mais ça veut dire quoi ça veut dire que moi je suis un blanc au Mali j'ai violé une petite fille de huit ans les témoins sont là ils me disent c'est lui c'est lui c'est lui tout le monde tout m'accuse et bien la France va me présenter devant la justice malienne et en attendant que le jugement soit prononcé la France va me rapatrier en France maintenant imaginez que la justice malienne me condamne vous croyez que la France va me renvoyer au Mali ah non voilà 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 les droits de l'homme l'égalité universelle la justice voilà les droits de l'homme blanc fétiche ce n'est pas ta même toi tu as été bercé trop à l'école de la république toi et de mon cul sur la commode les droits de l'homme blanc tu peux faire des tu peux faire des malversations dans un pays et rentrer chez toi tranquillement on va faire la même chose il y a des gens qui vont faire des malversations et on va réclamer qu'ils rentrent au Mali ou dans les pays d'origine d'Afrique on continue les autorités de l'état d'accueil donc les autorités du Mali avisent sans délai les autorités françaises de toute arrestation d'un membre du personnel militaire ou civil français ainsi que de personnes à leur charge c'est à dire ainsi que tout membre de leur famille en précisant les motifs de l'arrestation ah bon ? ah bon ? vous pensez qu'en Indonésie quand on condamne à mort les français blancs en Indonésie vous croyez qu'on prévient l'état français ? vous croyez que les Indonésiens ils s'emmerdent avec ces gens là ? on les pendre ils les pendent directement ils les pendent direct une justice là elle est hop la corde c'est fini on vous trouve 100 grammes de cannabis ou d'ecstasy c'est fini c'est fini moi tu sais ce qu'ils faisaient là quand j'étais en Indonésie dans les années 2000 tu sais quand on t'arrête à l'aéroport et qu'on te soupçonne d'avoir avalé de la drogue on t'emmène en garde à vue on te donne à manger de la papaye et ensuite on te donne le pot tu vas tout mettre dedans il y a des français même à l'instant où on parle là qui sont dans les prisons en Indonésie ils attendent juste leur exécution l'armée française va faire quoi là-bas ? vous croyez que la France peut approcher l'Indonésie militairement ? vous croyez vraiment ? mais voilà pourquoi la France ne peut rien faire par rapport à ces dealers là ? allez même en Thaïlande le nombre de blancs qu'il y a en prison en Thaïlande vous croyez que les autorités thaïlandaises demandent l'avis de Paris ? vous pensez que ça c'est applicable en Thaïlande ? mais les mecs sont pendus direct ils ne s'amusent pas là-bas quand ils ne sont pas pendus il vaut mieux être pendus que de vivre dans les conditions dans les prisons oui il faut aller voir il faut aller voir l'état des prisons thaïlandaises vous allez comprendre il fait 45 degrés moite et dans des conditions sanitaires exécrables pour ceux qui qui veulent un peu un aperçu allez voir alors les partis se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leur juridiction voilà vous voyez en fait sincèrement c'est ça un accord de défense c'est ça un accord de défense moi je n'ai pas encore vu d'accord de défense là depuis moi j'attends encore de voir ça ça c'est des accords de recolonisation honnêtement c'est ce que j'aurais même dû mettre sur la vignette je vais modifier la vignette je vais mettre les accords de recolonisation c'est ça ça ressemble c'est à dire que ce n'est pas différent des onze accords de 1958 il n'y a rien de différent à l'intérieur c'est de l'administration c'est incroyable moi je suis choqué en tout cas moi ce que je excuse moi vas-y vas-y non 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 je te laisse je te laisse parler grand frère vas-y en tout cas moi ce que je vois ce que je constate c'est qu'ils ont la même méthode sur toutes ces années et partout parce que c'est cette même méthode là qui est utilisée en Afrique elle est utilisée aussi aux Antilles dans les Caraïbes et ils ont la même façon d'opérer partout alors maintenant qu'on sait ça c'est à nous de faire ce qu'il faut derrière j'en dis pas plus oui donc on continue en cas de poursuite devant des juridictions de l'état d'accueil en cas de poursuite devant des juridictions du Mali tout membre du personnel de l'état français ainsi que les personnes leurs familles ont droit à un procès équitable à ce titre il bénéficie notamment du droit à être jugé dans un délai raisonnable pardon on parle d'un accord de défense je sais pas ce que bon bref à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur au Mali à bénéficier si nécessaire d'un interprète compétent gracieusement fourni par l'état d'accueil pour l'assister tout au long de la procédure et du procès ah bon vous avez vu ça dans quel pays vous croyez que en Indonésie là quand t'es chopé avec de la drogue et que tu parles pas indonésien c'est l'état indonésien qui te paye ton traducteur t'es taré ou quoi ah c'est ta famille qui rac c'est tout à communiquer avec un représentant de l'ambassade de l'état d'origine et lorsque les règles de procédure le permettent à la présence de ce représentant au débat ah bon on a vu ça où à être informé avant l'audience des accusations portées contre lui à être confronté avec des témoins à charge à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de l'état d'accueil donc du Mali au moment où cet acte ou négligence a été commis en gros ici on dit à l'état nègre comment les blancs doivent être jugés si jamais ils le sont un jour chez les nègres voilà en fait moi je ne dirais pas qu'on dit on impose voilà donc en outre tu parles tu parles d'un accord de défense en outre les membres du personnel et les personnes à charge bénéficient en cas de poursuite ou de condamnation dans l'état d'accueil des dispositions pertinentes de l'accord de coopération en matière de justice entre la république française et la république du Mali du 9 mars 1962 tiens donc tiens donc tiens donc mais on va aller tout de suite voir à la fin s'il est précisé que cet accord de coopération en matière de justice est annexé au présent contrat on va aller voir ça tout de suite sur quelle page page 4 alors en annexe on a quoi ? il n'y a pas d'annexe voilà s'il n'y a pas d'annexe ça veut dire qu'on n'a pas le droit de citer un acte qui n'est pas annexé si tu fais référence à un acte quelconque que dans un contrat tu es obligé d'annexer le dit acte au contrat je suis désolé c'est à dire que je ne sais pas comment vous dire ça ici on renvoie à un accord de coopération dans ce cas on l'annexe on annexe du contrat accord de coopération république française république du valide 62 mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va chercher un accord de 1962 quand on est en 2014 oui oui c'est comme si dans le business je faisais référence à un contrat passé en 1962 pour des affaires en 1970 pour des affaires de 2024 quoi exact c'est c'est vraiment ça me fait penser à un autre aspect fétiche de la servitude que les blancs ont voulu pour les noirs que les tamous ont voulu pour les noirs elles ont voulu qu'elles soient perpétuelles et donc ça me fait penser que tous leurs accords maléfiques déséquilibrés sont ont un caractère perpétuel pour le pour le tamou vis-à-vis de leur noire parce qu'ils citent des choses de 62 et vous vous rendez compte qu'on est en 2014 c'est ça non mais ça fait combien d'années ça on est d'accord on est d'accord et en plus ils ne l'annexent pas en 62 à Simi Koita il n'était pas né c'est pas annexé moi je ne peux pas te renvoyer dans un document je ne l'annexe pas en fait vous vous rendez compte que là sur la partie justice là vous voyez les dispositions fiscales c'est-à-dire le traitement du personnel français regardez bien c'est-à-dire que nous avons fait pour que vous compreniez pourquoi est-ce que c'est un accord de recolonisation ici voilà les six premiers articles d'accord concernent un aspect en gros c'est de l'intrusion et de l'antrisme militaire l'antrisme militaire français au sein des forces armées du Mali la prise de contrôle des forces armées du Mali voilà c'est en six articles et vous voyez les articles sont quand même assez courts c'est même pas en six articles parce que l'article premier ce sont les définitions d'accord on a l'article 2 vous voyez comment il est court l'article 3 comment il est court l'article 4 comment il est court l'article 5 comment il est court l'article 6 voilà c'est fini il est hyper tout ça est très court maintenant on va aborder à partir de l'article 7 les statuts des membres de personnel engagé dans la coopération en matière de défense non c'est les statuts des membres de personnel engagé en matière de recolonisation et là vous allez voir que les articles sont fournis regardez la 7 la 7 la 7 c'est ça ça se termine ici la 8 voilà porte de l'uniforme voilà on va rappeler que dans le territoire colonisé les membres de l'armée française ont le droit de porter leur uniforme voilà partout d'accord l'article 9 voilà l'article 10 vous voyez l'article 11 la 12 vous voyez la 13 vous voyez la 14 c'est à dire on a beaucoup plus d'articles qui concernent la recolonisation d'accord on a 4 articles pour la prise de contrôle de l'armée malienne et ensuite de l'article 6 à l'article 15 on est dans la recolonisation voilà l'article 16 règlement des dommages on est dans la recolonisation mais Fétiche tu te renseignes incroyable et regarde la taille des articles regarde article 16 regarde l'article 15 regarde là on recolonise on redétermine les règles de la recolonisation sur le plan juridique sur le plan justice il se passe quoi ce qui est incroyable Fétiche c'est de voir que sur un soi-disant territoire qui a une indépendance ils obligent ce territoire à accueillir des hommes en armes et en uniforme c'est comme si vous alliez aux Etats-Unis un militaire français qui est en vacances garde la possibilité d'avoir son arme c'est à dire qu'il vient défier la souveraineté du pays en question c'est ça mais vous imaginez si des soldats allemands étaient encore autorisés ou des soldats africains étaient autorisés à descendre à Orly avec leur FAMAS et leur AK-47 directement et en uniforme c'est ça mais vous voyez le le bordel et 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 même le choc mental que ça que ça aurait dans la tête des populations ils diraient mais on est on n'est pas souverains nous ne sommes pas chez nous c'est ça c'est chaud rien que quand en France on croise les militaires armés qui sont là que ce soit dans les aéroports ou dans les gares on reste quand même surpris quelque part alors t'imagines habituer la population malienne à l'uniforme en plus qu'ils disent français est-ce que ça met dans la tête des enfants qui grandissent avec ça c'est sûr il faut arrêter il faut arrêter il faut arrêter alors petit 8 lorsqu'un membre du personnel de l'état français ou un ou un membre de sa famille alors un membre du personnel ce saut c'est un militaire français ou un personnel un personnel un fonctionnaire français quoi quelqu'un qui est envoyé là-bas un membre du personnel donc un militaire français ou civil de l'état de l'état donc français ou un membre de sa famille a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre état d'accord donc quand vous lisez ce que nous sommes en train de lire d'après vous qui a rédigé ça c'est l'état malien ou l'état français mais c'est l'état français on le trouve sur le site du Sénat exactement mais ça aurait pu être sur le site du Sénat et rédigé par un état tiers à partir du moment on s'engagent des deux parties mais peu importe on est d'accord lorsqu'elles exercent leurs compétences de juridiction conformément aux dispositions de l'article du présent article les parties s'engagent à se remettre mutuellement les membres respectifs du personnel ainsi que les personnes leurs familles auteurs d'infractions quelle que soit la nature et la gravité de la faute commise voilà si ces infractions sont funies de la peine capitale par la partie qui exerce sa juridiction ou d'une peine contraire aux engagements résultant des conventions internationales auxquelles l'un ou l'autre des états partis est parti la remise par l'autre partie est subordonnée à l'assurance que ces peines ne seront ni requises ni prononcées à l'encontre ou si elles sont prononcées qu'elles ne seront pas exécutées vous comprenez voilà what what relise l'article 9 c'est quoi ça lorsqu'elles exercent leurs compétences de juridiction conformément aux dispositions du présent article les parties s'engagent à se remettre mutuellement les membres respectifs du personnel qu'elles soient militaires ou civiles ou membres ou des membres de leur propre famille quelle que soit la nature et la gravité de la faute commise c'est à dire que je suis blanc j'ai commis un meurtre au Mali et bien l'état malien même s'il m'a condamné à mort doit me remettre aux autorités françaises l'état malien même s'il m'a condamné à 20 ans ou 25 ans de prison il doit me remettre aux autorités françaises quelle que soit la sentence voilà voilà pourquoi il y a des viols voilà c'est pour ça que les blancs en Afrique français se sentent chez eux les maîtres du monde on peut rien leur faire on appelle ça être en toute impunité c'est ça une impunité je peux commettre n'importe quelles exactions pédophilie viol abus quelconque pas de problème je sais que je suis couvert dans mon état c'est ça c'est ouf ensuite si ces infractions sont punies de la peine capitale par la partie qui exerce sa juridiction ou d'une peine contraire aux engagements résultant des conventions internationales auxquelles l'un ou l'autre des états est parti des états parti est parti la remise par l'autre partie est subordonnée à l'assurance que ces peines ne seront ni requises ni prononcées à leur rencontre ou si elles sont prononcées qu'elles ne soient jamais exécutées je peux vous assurer que les indonésiens ils n'en ont rien à foutre un français qui a merdé est pendu je peux vous assurer que les iraniens n'en ont rien à cirer un français qui a merdé est pendu au brésil on pend les français c'est peine de mort mon frère aux états unis c'est peine de mort partout en chine en partout c'est peine de mort on n'en a rien à cirer que les mecs soient français et il n'est pas question de te remettre à la France si tu as dealé de la drogue si tu as tué si tu as violé mais tu es mal barré tu es mal barré comme les américains réclamaient Roman Polanski ah oui tu es mal barré attends vous au Guatemala violer une fille et tu es français vas-y tu vas voir vas-y c'est étrange ouais je me pose une question je me demande je me demandais c'est franc enfin c'est blanc là ce qu'ils ont pu faire en affaire quoi oui sans en toute liberté mais oui c'est pour ça qu'aujourd'hui la souveraineté du Mali quand Asimiko Ita signe un accord de défense avec la Russie demain il y a un blanc même aujourd'hui à partir de maintenant qu'il y a un blanc français qui s'amuse au Mali fais-toi choper pour viol au Mali là maintenant vas-y va t'amuser comme il faisait va jouer avec une malienne qu'elle aille porter plainte t'es blanc t'es français tu vas voir ça s'appelle la souveraineté et comme dans tous les autres pays du monde va expliquer en Thaïlande que ouais non moi mon passeport il est français je suis désolé vous appelez mon ambassade wesh vas-y ouais j'avais vu un reportage au Japon que tu sois français ou pas même si ta femme elle est comment on appelle ça japonaise non mais elle est en tort ou pas la japonaise ils s'en foutent de toi ils s'en foutent au Japon ils te dégagent non ils vont toujours donner ils vont toujours donner raison à la japonaise ça il faut bien comprendre une chose c'est que la France aujourd'hui avec ce qu'est en train de faire le Mali et le problème c'est que la France ne peut même pas recourir à l'armement militaire enfin à l'armement contre le Mali elle ne peut pas parce que quand tu as des instructeurs russes dans un pays comme ça tue-en un seul c'est-à-dire que ta présence au regard du droit international est illégale va tuer un va tuer un soldat russe Péka ouais je ne sais pas si tu as eu l'info ou si c'est une fake news ou quoi mais j'ai lu quelque part que les français ils avaient décidé de ne plus reconnaître du tout l'état du Mali est-ce que c'est vrai ou c'est mais en fait que ça soit vrai ou faux en fait nous on s'en fout oui non 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 oui clairement on s'en fout clairement mais est-ce que c'est vrai est-ce qu'ils sont vraiment arrivés à ce point là c'est tout ce que je veux savoir c'est là où c'est ça mon frère tu vas t'habituer au fétiche de guerre quand tu es un général dans une armée tu te moques de ce qui est vrai ou faux parce que si c'était vrai qu'est-ce que ça changerait pour toi et si c'était faux qu'est-ce que ça changerait pour toi c'est juste une info c'est juste pour voir le degré le degré parce que en tant que combattant une info n'a de l'importance que si elle peut être utile en quoi cette information peut être utile c'est comme ça qu'en fait c'est comme ça qu'en réalité tu sais souvent mon frère il y a des infos qui t'arrivent qui t'arrivent qui t'arrivent qu'à un moment donné ça te saoule tu vois ce que je veux dire ou pas en fait t'es abreuvé d'info mais quand tu mènes une lutte l'information elle rentre là elle sort par là t'as pas à la retenir t'as même pas à savoir si elle était vraie ou fausse parce que de toute façon elle n'était d'aucune utilité la cognitivité du doute moi ça me donne juste une idée sur le degré dans lequel ils sont vraiment à ce point là c'est juste ça c'est tout c'est tout mais en fait quelque part et quelque part c'est peut-être pas bien mais plus je vois qu'ils prennent des décisions drastiques et bien plus ça me fait plaisir c'est juste pour ça c'est tout mais en fait je veux même te dire un truc dis-moi tout ici nous sommes chez les fétiches de guerre oui impose ta chance serre ton bonheur et va vers ton risque à te regarder ils s'habitueront ils vont s'habituer mon frère on va aller vers notre risque on va pas attendre Allah, Jésus-Christ, Mahomet non l'Afrique va vers son risque et s'ils ne sont pas contents ils s'habituent ça veut dire quoi ? ça veut dire que ce qui ce qu'ils soient montés descendus on s'en tape total parce que nous nous avons pris le parti d'aller vers notre risque pourquoi ? parce que c'est plus intelligent parce que le risque il est quantifiable il est mesurable il est tangible l'Afrique ne va pas attendre le hasard nous sommes un peuple de combattants il n'y a pas population sur cette terre qui ait notre capacité de résistance et notre puissance et de science eh oui donc ça veut dire que la France a bavé on s'en fout elle a pas bavé on s'en fout elle est montée on s'en moque elle est descendue on s'en moque je voulais en profiter pour faire un échange d'informations mais je vois très bien où est-ce que tu veux en venir et t'inquiète pas là-dessus tu prêches un converti mais je suis totalement d'accord avec toi mais j'en profiter aussi pour faire de l'échange d'informations en fait je ne sais pas en tout cas j'avais compris en fait un je ne sais pas deux est-ce que je ne sais pas et deux tu t'en fous je ne crois pas que ça changerait quoi que ce soit à ma vie qu'est-ce que ça changerait que de savoir que la France qui est un tout petit pays de 550 000 km² avec la population la plus dépressive du monde avec une économie en berne 14% de taux de chômage le RSA pour 4 millions de français pense que le Mali qui sort 71 tonnes d'or chaque année de son sous-sol n'est plus un pays franchement on s'en moque ouais c'est ouais c'est clair mais après comme je t'ai dit c'était pour évaluer le degré de sombritude dans laquelle ils étaient pour en arriver là c'est qu'ils se disent ah ouais d'accord là on a on a battu toutes nos cartes c'est juste pour ça c'est tout sinon le reste je suis totalement d'accord avec toi quand tu vas réécouter ce live dans un an tu vas te dire ah moi aussi parce que parce que en fait avec ce qu'on a appris sur ces gens là ici mais non te gâtes tu sais tu vas même toi même t'énerver parce que ces gens je sais je t'ai dit je t'ai dit j'ai dû faire une pause de tous les lives que j'écoutais là en plus des fois je foutais ça dans le véhicule et les collègues qui s'écoutaient ils disaient oh là là il est un peu radical celui-là qui parle là et tout ce que des fois tu sais du coup fétiche ouais du coup un Michel fournirait en Afrique ah bah lui il est royal voilà il aurait justement je me pose la question des Michel fournirait il y a peut-être eu qui sont allés tranquillement s'installer en Afrique et qui ont fait tout ce qu'ils voulaient jusqu'à leur vieillesse et leur mort oui alors par contre il y a aussi autre chose qu'il faut qu'on t'avoue ma soeur en Afrique il y a beaucoup de blancs qui disparaissent parce que les Africains ont compris que leur histoire de justice là c'est des conneries on t'explique qu'on ne retrouve plus le blanc qui vivait à l'hôtel voilà parce que les gars ont compris ils ont réglé son compte et ça on va pas te le dire en prime time ou voilà donc t'inquiète pas en Afrique c'est pas la justice devant les tribunaux que les Africains craignent c'est celle du quartier donc et les blancs sont compris dedans ils font peur à personne je me rappelle une année il y a eu une histoire comme ça qui a apparu sur une chaîne de télé ici on disait qu'il y avait un blanc qui avait été tué en Madagascar et qu'il avait été soupçonné accusé de pédophilie et qu'il avait été brûlé en fait je vais te dire un truc sincèrement je vais vous dire un truc là nous on est en train d'étudier un pays qui est probablement le pays le plus médiocre moi en fait je en fait moi je suis même choqué vous savez pourquoi je suis choqué parce que avant de démarrer les lives que nous faisons là depuis presque un an et demi moi j'avais une image de la France qui était très très loin de ce que je suis en train d'apprendre vraiment c'est pas des blagues je suis choqué parce que je découvre le vrai visage de ce pays et beaucoup d'Africains via DBS Afrique Média etc le professeur Reckmiret beaucoup se réveillent c'est quoi ce truc et c'est minuscule en plus donc non moi je suis pas inquiet pour l'Afrique ça commence à me faire rigoler tout ça parce qu'aujourd'hui la France est prise à son propre piège et comme elle est incapable parce que tout à l'heure quand on se disait mais pourquoi est-ce que finalement l'état français ne change pas mais ils peuvent pas changer ils sont allés trop loin comment tu vas expliquer à 66 millions de chômeurs qu'en fait à partir de maintenant les APL c'est supprimé les allocations familiales c'est fini les retraites il va falloir travailler jusqu'à 75 ans et on augmente la TVA de 4 points on passe de 20% à 24% de TVA et on va travailler 50 heures par semaine parce qu'il n'y a plus d'Afrique comment tu expliques ça à une population qui a été habituée les tramways va expliquer ça à des gens ah oui mais le pays est mort c'est fini donc si tu veux ils ont deux solutions soit ils vont expliquer aux français que le métro ça ne sera plus jamais toutes les deux minutes le métro maintenant c'est tous les quarts d'heure d'accord les RER c'est toutes les demi-heures toutes les demi-heures toutes les lignes confondues d'accord qu'il y a certaines lignes de métro qui vont fermer qu'il y a certains trucs de tramway qui vont fermer que les éclairages publics vont être éteints dans tout le pays à partir de 18 heures en hiver et qu'ils ne seront jamais allumés en été va expliquer à une population que le remboursement des médicaments c'est terminé va expliquer à une population que le remboursement des soins dans les hôpitaux c'est fini que les APL les aides publics au logement c'est terminé les mecs ne vont pas comprendre mes APL le RSA c'est fini c'est fini le RSA les ACDIC les ACDIC tout ça c'est fini le chômage tu vas toucher ton chômage pendant 3 mois mon vieux débrouille pour trouver un taf va qui aura le courage d'expliquer aux français comme ça en prime time français française voilà nous sommes un peuple dehors entier aujourd'hui l'Afrique ne souhaitant plus payer le loyer vous allez devoir vous sortir les doigts du C trois petits points voilà je suis un peuple dehors entier là je peux t'assurer que là c'est pas les gilets jaunes d'ailleurs le drapeau français va devenir jaune lui ça sera un gilet on va enlever alors nous avons un dernier espoir c'est la solidarité européenne ah merde Angela ou Charles machin viennent m'écrire que non non eux ils voilà personne ne veut partager la dette de la France 2600 milliards d'euros de dettes vous rigolez ou quoi ? surtout qu'ils ont le même point commun on fait plus d'enfants eh oui le taux de suicide dans ce pays mais là on va ramasser les cadavres dehors Nako Betayo bonsoir mon frère faut que je coupe un micro là Panthère t'es là ? ouais Fetiche je suis là bonsoir mon frère bonsoir c'est comment ? ça va ça va et toi ? ah écoute ça va t'es en train d'avaler un truc là qui commence à nous faire mal au ventre non c'est du très lourd Fetiche bonsoir à tous sur le panel bonsoir au tchat ben Fetiche c'est du très lourd c'est du très très lourd comme voilà j'ai pas grand chose à ajouter tout a été déjà dit mais ça c'est pas un accord de défense c'est en fait voilà la maintenance et l'entretien une recolonisation voilà c'est ça je ne dirais même pas recolonisation parce qu'on n'est jamais sorti on n'est jamais sorti de la colonisation non non ce sont des accords de colonisation voilà c'est ça exactement accord de colonisation le maintien et l'entretien voilà de cette pratique là donc voilà donc voilà Fetiche très bon live et vraiment c'est du lourd donc je suis là j'écoute bonjour bonjour Fetiche salut Nakob et Taïo c'est comment ? ouais ça va c'est du lourd c'est du lourd c'est du lourd ce matin et en plus j'aimerais te dire que tu as foutu la merde de toi toi tu as foutu la merde pourquoi ? tu ne te rends pas compte de ce que tu as vu ta vidéo là ce que c'est en train de faire dans le monde entier là ta vidéo là j'étais obligé de répondre hier moi je n'ai pas dormi quand on avait fini là ouais jusqu'au petit matin moi je n'ai pas dormi quelle vidéo tu parles ? la vidéo l'or du Mali l'or du Mali tu as foutu la merde hein ouais c'est en train de créer c'est du lourd fétiche je te jure c'est sérieux là ? ouais toute la nuit j'ai fait que répondre j'ai fait que répondre toute la nuit j'ai envoyé des gens sur notre site quoi parce que les gens disent mais des fois certains gens disent que non c'est un blanc qui a fait des paris non c'est pas un blanc c'est mon ami il disait non je dis non non c'est pas un blanc c'est mon ami c'est mon ami donnez ce fétiche de guerre vous allez le tomber c'est vrai ? on dit comment c'est un blanc qui vient sortir le secret là ? ah ben non c'est le fétiche de guerre je l'ai dit non il y a quelqu'un qui a dit mais tout ce qu'il a fait il dit là si c'est vrai là pourquoi il parle il montre pas son visage il dit tu veux voir son visage viens tu fétiche de guerre je suis fétiche de guerre que viens son visage que nous on parle toujours à visage découvert on ne cache pas nos visages viens tu fétiche de guerre j'ai passé toute la nuit à répondre c'est juste donc Nako Betayo ce que j'ai fait j'ai posté le lien de la chaîne des fétiches de guerre tout simplement parce que voilà répondre aux gens là c'était chaud parce qu'il y avait beaucoup de questions pertinentes mais j'ai seulement dit voilà abonnez-vous sur la chaîne des fétiches de guerre et vous allez beaucoup apprendre tu vois si tu as d'autres arguments si tu veux contredire tiens on en parlera il n'y a pas il n'y a pas souci waouh je suis en train de regarder sur la page Facebook le nombre de le nombre de vues là et là tu te rends compte c'est déjà 200 je crois 260 000 vues déjà je crois veux-tu donner fétiche le nom de la chaîne alors le nom de la chaîne c'est je vous mets le lien je vous l'envoie à cette privée aussi c'est attendez vous n'avez pas AKTV AK espace TV et là c'est sur Facebook j'ai cherché sur AKTV j'ai pas trouvé oui pas en un seul mot judoka il faut espacer c'est deux mots AK espace voilà c'est bon je l'ai envoyé ouais donc il y a moi j'ai 218 000 vues parce que moi je l'avais j'ai expliqué aux gens que la vidéo l'intégral se trouve l'intégralité de la vidéo se trouve sur notre chaîne qu'il faut qu'ils viennent regarder et ça c'est juste une coupure qu'ils ont vu et là tu te rends compte que beaucoup de gens sont dans l'ignorance même les Maliens même ça parce qu'ils sortent de l'APV ouais d'ailleurs j'en profite pour passer un petit salut à tous ceux à qui j'ai envoyé le lien qui vont écouter cette vidéo en différé et qui vont être choqués puisque depuis tout à l'heure j'ai reçu des messages mais non mais non et bien les gars bienvenue chez les fétiches et bienvenue dans la réalité dans la réalité de votre pays ouais 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 je te jure je te fais un screenshot si tu veux c'est ouf c'est dingue non mais en fait le truc c'est que moi je trouve que c'est le rôle c'est le travail de la diaspora c'est pas les occidentaux qui vont nous qui vont qui vont nous nous partager via whatsapp les contrats foireux comme celui qu'on est en train de lire ah oui moi je moi je me suis rendu compte que la vidéo sur l'or du Mali a vraiment fait le tour du monde il y a deux jours ou trois jours quand mon grand frère Adwala m'envoie la vidéo via whatsapp je lui dis mais moi je lui réponds je lui dis mais c'est moi qui l'ai fait et quelques minutes après il m'appelle sur whatsapp il me dit mais patrice je t'ai reconnu je lui disais à la maman là que c'est toi ça elle me disait non je lui dis mais ça c'est patrice ah oui c'est à dire lui il a reçu ça d'un de ses camarades et lui même il a envoyé ça partout il m'a dit mais voilà après enfin bon c'est à dire que quand tu postes un truc et qu'un monde de ta famille alors que ça faisait presque six mois qu'on ne s'était pas parlé te renvoie ça enfin tu vois c'est que tu te rends compte que le truc a tourné le truc a tourné sur la chaîne les fétiches de guerre il y a eu 15 000 vues en même pas 4 jours et tu vois le mec d'Aka Aka TV s'il avait mis le lien sur la chaîne merde j'aurais multiplié le nombre d'abonnés par 10 ah ouais c'est clair au moins 2000 abonnés c'est ça en fait l'objectif c'est pas non plus l'objectif c'est que ce que nous nous apprenons circule moi j'ai pas un objectif d'abonnés de gna 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 de truc là ça m'intéresse pas enfin c'est bien qu'on soit qu'il y ait plus de gens qui soient conscientisés dans le truc mais c'est aussi bien que l'on puisse produire ce genre de petites vidéos et que ça fasse le tour du bled et que vous soyez obligé vous d'assurer le service après-vente derrière non non je t'assure les chiffres sont réels on a vu tout le truc oui d'autres disent est-ce que les chiffres sont officiels je dis c'est officiel je vais te dire un truc la prochaine fois pour répondre à ce genre de questions envoie leur le lien Youtube de la vidéo et dans la description du lien Youtube ils ont les articles c'est tout simplement en fait ils ont les sources des chiffres que je donne à l'écran et ça c'est l'erreur que AKTV a fait c'est qu'il aurait dû reprendre le lien pas pour qu'on ait des trucs mais plus parce qu'il y a les sources en bas hein oui surtout quand plus dans la vidéo mais je montre la recherche Google pourquoi ils ne font pas la même chose c'est ce qu'il faut leur dire tape va sur Google comme il a fait dans la vidéo tu tapes hors du Mali et voilà terminé c'est ça qu'il faut leur répondre parce que les gens sont là ils veulent croire ou pas croire c'est con ça fais ta recherche toi-même fais comme lui à l'écran il y a certains qui disent j'ai pleuré toute la nuit j'ai pleuré mais il y a le frère Bado là qui est au Burkina Faso qui m'a dit que quand il a vu la vidéo il n'a pas dormi de la nuit ouais et il a dit ça sur Telegram il a dit moi j'ai vu ça j'ai pas dormi de la nuit parce que ce qui fait mal c'est qu'avec autant de richesses on a beaucoup de nos ondes et nos tantes qui seraient encore au pays en train de rigoler parce qu'ils ne seraient pas morts parce qu'on n'avait pas le matériel pas les médicaments pas les trucs les trucs moi la femme qui est décédée l'année dernière elle est décédée pourquoi ? parce qu'il fallait attendre X semaines que le truc arrive voilà t'aurais énormément de nos frères et soeurs qui ne seraient pas morts bah oui qui seraient vivants dans l'ocydant Atlantique aussi ah oui c'est 4000 morts par an dans la méditerranée hein ça c'est clair dans des bateaux de merde là et tout là t'aurais pas tout ça donc oui je sais que la vidéo sur l'or a foutu le tarot c'est clair ce qu'il me dit il dit retourne au Mali tu es une force vive et intelligente pour ta nation qui a dit ça ? c'est le mec qui m'a répondu parce que moi je l'avais répondu avant donc il vient de me répondre tout à l'heure il me dit mais je crois que je suis un Malien quoi il me dit retourne oui par rapport à des réponses et tout ce que je lui avais donné il me dit tu as une force et intelligente pour ta nation retourne au Mali mais les gens c'est vraiment les gens sont trop moutons tu vois il faut leur demander de faire eux-mêmes la recherche sur Google production d'or du Mali c'est pas compliqué ça ? bon on va finir notre truc de merde là parce que c'est pas ce que je lui avais dit parce que lui je crois que lui c'est un français il voulait argumenter comme si donc moi je lui ai dit oui l'armée française chez lui il est sort les soldats français n'ont rien à faire en Afrique qu'ils aillent cultiver du blé pour le peuple français ils en auront besoin oui c'est ça c'est clair donc article 10 lorsqu'elles exercent leurs compétences de juridiction conformément aux dispositions du présent article les partis s'engagent à ce que à ce que dans les cas où elles seraient prévues par la loi les peines mentionnées à la linéa précédent ne soient ni requises ni prononcées à l'égard du membre du personnel donc les militaires ou les officiels français ainsi que leurs familles de l'autre partie ou si elles sont prononcées qu'elles ne seront pas exécutées en gros la France et tous les membres des familles des soldats français installés sur nos territoires en Afrique qui déjà ne payent pas d'impôts ne payent pas d'hôpitaux ne payent rien n'ont n'ont pas le droit d'être jugés par la justice de nègres voilà ça c'était l'article 15 est-ce que est-ce que ça c'est est-ce qu'on peut appeler ça une sorte d'immunité oui c'est une immunité totalement donc d'accord c'est vrai que moi j'ai jamais vu à l'époque quand je vivais en Afrique un blanc se faire condamner on se retrouve au tribunal jamais alors bah tu sais pourquoi maintenant c'est chaud c'est ouf alors t'imagines un peu toutes les saloperies qu'ils ont dû faire sur le continent bref on va pas rentrer dans ça parce que j'ai déjà assez de mal au crâne mais ils ont fait pire mon frère quand ils pendaient les enfants au Tchad qui était là pour les condamner les zoos humains les zoos humains qui était là pour les condamner ah oui dedans on a un live sur le sur le le parc Bamboula qui va arriver bientôt tu vas tu vas gerber d'ailleurs Sanjaka il faudrait que tu nous récupères sur la BNF là toutes les affiches de zoos humains là en PDF s'il te plaît ouais et ah ouais mais je sais pas je sais pas si je pourrais la mettre si si je pourrais je pourrais la mettre je pourrais la mettre non non c'est pas la fiche la musique de la marque c'est Michel par rapport par Bamboula c'est c'est à quelle quelle époque ben là c'est Michel les années 80 les années 80 ah bah si on va la mettre je vais la lancer sur l'autre chaîne t'inquiète au revoir cette fameuse musique là Bamboula alors donc on continue article 16 règlement des dommages voyez là quand il est question de protéger les blancs en Afrique vous avez vu la taille des articles chaque partie renonce et là on est quand même je vous rappelle quand même que c'est l'accord de défense hein voilà c'est pour la souveraineté du Mali vous voyez on n'a pas parlé de chars on n'a pas parlé d'infanterie on n'a pas parlé de matériel militaire pour l'armée de l'air pour l'armée de terre on n'a rien depuis tout à l'heure on parle de recolonisation de colonisation chaque partie renonce à tout recours qu'elle pourrait avoir contre l'autre partie les forces ou un membre du personnel de cette partie pour les dommages causés à ses biens ou à son personnel y compris ceux ayant entraîné la mort ça c'est très grave judoka t'es toujours là judoka c'est incroyable ça on a perdu judoka alors je vais relire l'article qui est très grave chaque partie renonce à tout recours qu'elle pourrait avoir contre l'autre partie les forces ou un membre du personnel de cette partie pour les dommages causés à ses biens ou à ses personnels y compris ceux ayant entraîné la mort en raison d'actes ou de négligence dans l'exercice des fonctions officielles qui découlent du présent traité merde c'est lourd fétiche c'est lourd là ce que moi je peux dire à ce niveau en fait c'est que là nous sommes en train de témoigner une sorte c'est une immunité que la France est en train de s'acquérir sur le territoire malien c'est-à-dire que la France ne sera pas attaquable quels que soient les dégâts qu'elle a commis sur le sol malien le Mali n'a aucun droit de l'attaquer ou de la punir donc ce que je vois je ne sais pas peut-être je me trompe mais ce que je lis là non non tu ne te trompes pas tu ne te trompes pas c'est-à-dire que l'immunité l'immunité ne concerne pas uniquement les crimes que pourraient faire les français au Mali auprès de la population civile mais l'immunité concerne le fait que les français puissent causer la mort de soldats maliens la France a le droit de tuer les soldats maliens au Mali sans avoir à passer devant la justice et quand bien même ils passeraient devant la justice et bien un soldat français ne peut ni être incarcéré ni souffrir de quoi que ce soit sur le sol malien c'est très grave le fétiche je ne sais pas si nous nous rendons compte de la cruauté de cette ligne c'est très grave mais il faudra il faudra faire une petite vidéo de 3-4 minutes concernant cette ligne lecture et explication ouais ouais parce que là ça nous confirme une fois de plus que ces gens ne nous voient pas comme des êtres humains non voilà nous ne représentons pas l'humanité on ne fait pas partie de l'humanité pour eux selon leur paradigme c'est ça c'est chaud où nous te paier tu es là ça repille déjà il est quelle heure il est une heure ouais c'est compliqué là compliqué petite tulipe je suis là fétiche une réaction bah tout a été dit non non pas de réaction particulière j'écoute c'est incroyable mais j'attends de voir des articles qui parlent de vente de rafales pour l'instant il n'y a rien ah non pas de rafales en vue il n'y a rien pas de frégate rien que dalle les dispositions précédentes ne s'appliquent pas en cas de faute lourde intentionnelle par faute lourde il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave par faute intentionnelle il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice mais de toute façon ça ne sert à rien de rajouter le point numéro 2 pourquoi ? parce que quand bien même ça serait intentionnel le ressortissant français ne pourrait être incarcéré ou puni d'aucune manière sur le sol malien est-ce qu'on valide ? ouais c'est validé fétiche là ils sont en train d'appuyer le point numéro 1 en précisant que même si la faute a été commise intentionnellement voilà les dispositions ne s'appliquent pas c'est ça c'est très grave c'est très très grave voilà ensuite c'est chaud c'est hyper chaud pour les dommages causés au bien ou à la personne d'un tiers par les forces ou un membre du personnel de l'état d'origine donc la France en service l'état d'accueil le Mali se substitue dans l'instance à l'état d'origine les parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés au tiers selon la répartition suivante oulala je vais relire ça pour les dommages causés au bien ou à la personne d'un tiers par les forces françaises ou un membre du personnel de l'état français en service virgule l'état malien remplace l'état français les parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés au tiers selon la répartition suivante lorsque le dommage est imputable à une seule des parties cette partie assure le règlement total de l'indemnité lorsque le dommage est imputable aux deux parties ou qu'il le peut être précisément attribué à l'une ou l'autre des parties le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les parties l'impunité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les parties l'imputabilité l'imputabilité pardon du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les parties ça veut dire qu'ici ici qu'est-ce qui se passe règlement de dommage justice le Mali n'a plus aucune souveraineté en matière de justice sur son sol quand un blanc y est impliqué et ce qui est valable ici pour la France est valable pour tous les soldats de la force Takouba ça c'est clair ça c'est clair c'est mentionné plus haut oui c'est ça c'est ce que je voulais dire ils ont déjà dit ça depuis plus haut voilà par dérogation alors oui pardon je voulais parler ici de substitution ici pourquoi est-ce qu'on dit pour les dommages causés aux biens et aux personnes d'un tiers par les forces françaises vous voyez ils n'ont pas mis française c'est les forces françaises d'accord mais on enlève le mot française on met force ou un membre du personnel français de l'état d'origine l'état d'accueil se substitue pourquoi c'est important que l'état d'accueil le Mali se substitue à la France pourquoi 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 alors messieurs pourquoi est-ce que quand un crime est commis par un blanc au Mali et bien c'est l'état malien qui va se substituer à l'état major blanc qui aurait dû se présenter à la barre pourquoi on fait ça et bien c'est pour préserver l'image des blancs auprès de la population malienne voilà c'est tout c'est tout c'est à dire que dès que les blancs commettent une faute c'est c'est l'état malien qui doit être présent devant les juridictions mais dès que les blancs ont un succès là c'est les blancs c'est les blancs qu'on va mettre devant plus l'état malien c'est ce qui est écrit là mais ils le font fétiche ils le font dans plusieurs domaines comme ils se cachent aussi aujourd'hui derrière l'Union Européenne pour intervenir au Mali tu vois ils se cachent derrière l'Union Européenne et secondo même dans l'exploitation des ressources minières aussi dans beaucoup de pays par exemple surtout au Mali aussi ils se cachent derrière d'autres entreprises canadiennes ou autres mais on a vu ça mon frère dans le rapport du Sénat c'est un c'est une recommandation du Sénat qui date de 2013 on est au courant ne t'inquiète pas on va tout on va bosser sur tout ça voilà un fétiche c'est quand même vraiment au fur et à mesure qu'on plonge dans la lecture on se rend compte qu'en fait ce document est en train de 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 protéger de donner l'immunité des blancs qui se trouvent sur le sol malien et d'arracher la souveraineté militaire malienne et pratiquement d'épargner ces gens quels que soient les dommages qu'ils ont commis sur le sol malien tu vois et ouais et là on voit un banditisme de haut niveau un banditisme qui va jusqu'au jusqu'au haut niveau voilà des politiques françaises tu vois parce que on a souvent d'habitude de dire que voilà les voleurs les détoneurs mais ça c'est du banditisme qui est en train d'être légalisé ils sont en train de vouloir légaliser le vol et le pillage de l'Afrique mais tu sais que l'esclavage était légal ouais c'est ça ouais exactement c'était légal donc tout peut être légal pour eux dès lors que en fait oui exactement parce qu'il n'y a pas de différence pour eux entre le mauvais et le bon donc si c'est légal c'est bon c'est bon tu sais quand on faisait de l'élevage d'êtres humains dans le nord des Etats-Unis c'était légal voilà et ça veut dire que c'est bon donc voilà donc c'est terrible ensuite par dérogation aux dispositions des trois paragraphes précédents l'Etat malien prend en charge la réparation des dommages causés au service en service ou à l'occasion du service par les membres du personnel de l'Etat français pour une durée de plus de 6 mois aux activités de formation mentionnées à l'article 4.1 d'accord prendre en charge c'est payer d'accord que ces dommages soient causés au personnel français ou au matériel des forces armées de l'Etat malien ou à des tiers des civils voilà d'accord en gros c'est l'Etat malien qui met la main au porte-monnaie ok l'Etat malien donc l'Etat malien s'engage à rembourser à l'Etat français les dépenses ayant résulté pour ce dernier des dommages subis par les personnes visées ci-dessus en service ou à l'occasion du service quelles qu'en soient les causes quelles qu'en soient les causes échange d'informations classifiées vous savez ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il n'y a plus de secret défense les parties partagent la volonté de conclure un accord bilatéral de sécurité qui régira l'échange d'informations classifiées entre elles oui les informations classifiées seront surtout maliennes et ça vous voyez l'article 17 là voilà Assimi Koïta et Consor en fait ils sont en train de combattre tout ce document de merde que nous venons de lire vous voyez c'est à dire on va jusqu'à ce qui est secret défense on a le droit de violer vos enfants de tuer les maliens de détruire du truc malien on a le droit de ne pas payer d'impôt chez vous pas payer de droit de douane d'installer nos familles notre santé est prise en charge par vous tout est pris en charge par le Mali on a même le droit de meurtre sur les maliens en toute impunité il y a certains même qui pensent que le fait que la mère française essaie toujours de prolonger son séjour sur le sol malien tu vas dire ils étaient là depuis 2013 je pense donc oui ce qui veut dire qu'ils font ça pour faire de l'argent parce que chaque année leur séjour est payé c'est au frais de l'état malien donc il y a plein de choses qui sont en jeu tu vois en même temps ils font du fric en même temps ils veulent coloniser il y a plein de choses qui sont en même temps en gros c'est comme si le motondou le disait la dernière fois que l'accord qu'on fait avec la France c'est je gagne je gagne je gagne il n'y a jamais tu gagnes c'est ça c'est gagnant-gagnant mais deux fois gagnant pour la France toi tu n'as rien oui fétiche ouais je ne suis pas un expert en matière de contrat mais j'ai une question peut-être bête là sur ce genre de contrat de défense c'est la France qui vient dans un autre qui va dans un autre pays qui est le Mali ouais et le Mali à tout moment sur la vue des clauses de ce contrat devrait être normalement et devrait avoir le droit de rompre les termes de rompre les termes du contrat à n'importe quel moment ouais je suis d'accord ça me paraît logique de le faire ça devait être pareil donc le Mali devrait être capable de dire à n'importe quel moment voilà merci pour votre support pour le moment nous avons la capacité de nous protéger nous-mêmes et nous vous demandons de partir parce que c'est la France qui vient au Mali tu vois c'est pas le Mali qui va en France donc normalement et logiquement ce contrat devrait permettre au Mali de la rompre à n'importe quel moment c'est là où je suis un peu ça ne m'a pas l'air d'une sorte de contrat mais c'est comme voilà un piège tu vois qui va enfermer le pays arracher sa souveraineté nationale et rendre le Mali voilà fragile et incapable de se défendre elle-même non mon frère dans tout contrat c'est toujours comme ça le Mali a le droit de dénoncer le contrat oui Nako Betaïo c'est ça le problème quand on dit que dans tout contrat c'est toujours comme ça je t'explique je t'explique oui Nako Betaïo attends un peu attends quand tu dis que dans tout contrat c'est comme ça il est temps que nous en tant qu'Africains on fasse des choses dans le paradigme africain on ne peut pas penser comme eux on ne peut pas accepter signer des contrats dans leur paradigme donc il faudrait qu'on commence à penser dans le paradigme africain pour les intérêts des peuples africains vas-y Nako Betaïo désolé vas-y ce que je suis en train de te dire quand je dis dans tout contrat c'est comme ça je voulais juste dire que dans tout contrat les deux parties ont la possibilité de dénoncer le contrat à tout moment s'il y a quelque chose qui ne va pas donc dans ce contrat aussi c'était comme ça tu peux le dénoncer tu peux l'amender c'est ce que c'est la travail trajectoire que le Mali est en train de prendre en ce moment c'est pour ça ils ont ils ont amendé ils ont amendé presque 37 trucs dedans et ils ont envoyé ça à l'État français ils ont commencé d'abord par là pour amendé ne pas dénoncer directement donc c'est maintenant l'État français à six mois pour pouvoir répondre à ces amendements s'il ne pouvait pas répondre à ces amendements au-delà de six mois là le contrat est amendé directement donc le six mois là se termine dans ce mois de février c'est pour ça ils s'agissent comme ça c'est pour ça ils savent que comme ils ne vont pas répondre à tous ces amendements donc les Maliens sont obligés de dénoncer le contrat et ils sont obligés de partir en gros on les a poussés à la porte en faisant juste des amendements tu comprends ? alors en fait pour moi ça va être encore plus grave que ça honnêtement la France aujourd'hui ce qu'elle va essayer de faire et elle va essayer de le faire avec les Etats-Unis mais en même temps les Etats-Unis ne vont pas très bien du tout en ce moment la France va essayer de créer une sorte d'Afghanistan au Sahel la France va essayer de créer une sorte de Daesh au Sahel la France va essayer d'installer au Sahel une instabilité chronique et c'est l'intérêt de la France c'est-à-dire qu'on va essayer de créer de créer un nouveau Syrie une nouvelle guerre syrienne au Sahel c'est ça qu'elle va essayer de faire et la grande difficulté auxquelles elle est confrontée c'est que l'entrisme de la LDL1 ne fonctionne pas et Gunji Beanzin il est à la rue totale il n'y arrive pas ça ne marche pas Kemi Seba Kemi Seba aujourd'hui c'est le gars qu'on respecte parce que ça fait 20 ans qu'il fait son truc mais aujourd'hui il est expert en rien du tout sa voix aujourd'hui ne porte pas du tout alors effectivement il y a un réflexe positif Kemi Seba dans la communauté c'est vrai mais en réalité Kemi Seba par rapport à ce qui est en train de se jouer c'est même pas un mec qui serait utile de retourner au bénéfice de la France tout simplement pourquoi ? parce qu'il serait grillé tout de suite ensuite vous avez des Anango des Chancho tout ce genre de gars ils n'ont pas le cerveau pas la carure pas les coronesses ils n'ont que dalle donc ça peut pas ils peuvent pas retourner l'opinion africaine ensuite vous avez des Niamsi Niamsi c'est pareil quand on voit on voit un vieux bouc qui veut faire le malin et qui pense qu'il est plus intelligent les gens qui suivent Niamsi ce sont les gens de l'ancien logiciel les logiciels intellectuels qui sont compatibles avec celui de Niamsi ne représentent pas l'avenir de l'Afrique c'est les vieux de la génération de Niamsi et quelques petits jeunes aujourd'hui égarés qui suivent Niamsi mais je peux vous assurer que c'est allez 70% des gens qui doivent suivre Niamsi ont plus de 40 ans c'est clair donc ce mec là c'est pareil parce que qu'est-ce qui va se passer pour Niamsi et bien ces déclarations passées vont le rattraper en fait Niamsi va avoir le même problème que Zinzin de la DNA et oui parce que le passé de pédophile de Zinzin c'est ce qui est en train de le plomber et bon puis il faut rajouter à ça un problème de scolarité de truc de machin pour l'avoir vu physiquement tu comprends que le frère il a du chemin à faire enfin le frère il a du chemin à faire et franchement en fait moi j'aurais presque voulu lui conseiller de choper un camion et d'être chauffeur livreur et de sortir de tout ça parce que ça elle en est nulle part donc ça veut dire qu'aujourd'hui la conscientisation le réveil africain c'est quelque chose contre lequel l'Occident ne peut strictement rien faire rien et rajouter à cela l'autre point parce que la France pouvait imaginer qu'elle allait pouvoir massacrer bon alors je ne vous parle pas de moi Zulu lui ce n'est pas la peine le soir où Egunchi Beyanzin est venu m'agresser à mon lieu de travail ça m'avait tellement énervé que ce soir-là pour me changer les idées j'ai décidé de regarder Black Panther Black Panther est sorti en quelle année ? 2018 Wakanda Sanjaka et dans Black Panther une des premières scènes du film Black Panther c'est quand il y a un frère qui va dans un musée de blanc pour récupérer les oeuvres d'art et là j'ai dit à ma femme voilà d'où vient moi Zulu il a vu Black Panther ce con on était mort de rire on a eu une crise de rire sur le canapé je ne dis même pas dis voilà le feignant il a vu le film oh petit je gare c'est dans le film que l'idée je te jure on a rigolé mais un truc de ouf dis voilà l'autre feignant mais je ne suis pas grave mais Black Panther mon frère tu vas voir il tient exactement le même discours que moi Zulu peut-être peut-être moi Zulu s'est inspiré du film Black Panther mais ce n'est pas peut-être mon frère c'est là où il a pris l'idée c'est le nouveau Wakanda voilà moi Zulu il veut ramener les objets à Wakanda donc donc si vous voulez aujourd'hui c'est très compliqué pour la France c'est très très compliqué alors comme elle ne va plus pouvoir aller tirer dans la foule et moi Zulu il a dit qu'avec Facebook on allait pouvoir se protéger c'est moi Zulu et bien la pire des choses qui pouvaient arriver pour la France c'est qu'un pays comme la Russie s'emmène parce qu'avec la Russie l'Afrique a la conscientisation et l'armement et là ça va être terrible 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 et au Sahel aujourd'hui si la France y va elle va devoir affronter l'Algérie la Russie le Mali la Mauritanie le Nigeria même parce que tous les pays qui ont signé avec la Russie c'est de leur propre sécurité le Nigeria n'a pas envie de recommencer les épisodes de Boko Haram elle a intérêt à s'engager dans la guerre qui va avoir lieu au Sahel et le Nigeria les Russes vont rassurer le Nigeria sur le fait que l'état du Nigeria a intérêt à couper les ponts avec la Grande-Bretagne et c'est ce qui va se passer c'est ça un fétiche ouais oui parlant des accords militaires tu as mentionné les accords militaires avec la Russie là et à la lumière du texte que nous sommes en train de lire je crois que c'est la raison c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de pays dans la zone CFA ont commencé à signer des accords militaires avec la Russie et pas avec la France parce que si n'importe qui lit ce contrat ça ne vaut pas le coup de la signer qui peut signer ce truc honnêtement il faut être un profond vendu pour signer un truc ce qu'on vient à dire ce soir quand même si tu mets du Hanango du Chancho les crises de négro ils te signent ça tout de suite mais tu mets un mec un temps soit peu jamais de la vie jamais tu signes ça j'ai même pas envie de finir de le lire tellement ça m'énerve il est long c'est long on va en rester là il y a 26 articles je crois au 27 c'est hallucinant tu devrais me trouver l'accord de défense signé entre la république française à Bamako en 1985 Sanjaka s'il te plaît tu peux m'envoyer le truc ouais c'est à cause de ça il renoue toute la terre contre la cimité il y a des pays c'était Yago l'Union africaine ils passent partout ils vont parler ici alors dénonciation voilà 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 donc on va finir moi j'ai sauté des articles parce que franchement moi j'en ai ma claque alors entrée en vigueur amendement et dénonciation chaque partie notifie l'autre notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent traité qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification le présent traité est conclu pour une durée de 5 ans nous étions en 2014 2019 il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de 5 ans à moins que l'une des parties notifie à l'autre son intention de mettre fin au traité 6 mois avant son expiration les parties peuvent à tout moment et d'un comme un accord amendé par écrit le présent traité les modalités d'entrée en vigueur des amendements sont celles énoncées à la lignée à 1er du présent article chaque partie peut dénoncer le présent traité par le biais d'une notification écrite cette dénonciation prend effet 6 mois après la réception de la notification de l'autre par l'autre partie la dénonciation du présent traité n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation bien là il y a problème là numéro 5 non attends je relis la dénonciation du présent traité n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation non tout va bien tout va bien donc Bamako le 16 juillet 2014 alors moi et donc ça a été signé par Jean-Yves Le Truand ministre de la défense française et monsieur Ban Dao ministre de la défense et des anciens combattants du Mali voilà ok donc moi ce que je peux vous dire d'après vous est-ce que l'état malien a amendé ou a tout simplement dénoncé ce contrat d'après vous je pense qu'il a dénoncé directement il a amendé il a dénoncé non tu ne veux pas amender et dénoncé c'est soit l'un soit l'autre mon frère soit tu amendes et tu gardes le contrat soit tu dénonces mais alors je vais poser la question je pense qu'il a dénoncé je pense qu'il a dénoncé il a dénoncé alors un pour ceux qui pensent que l'état malien a dénoncé zéro pour ceux qui pensent que l'état malien n'a pas dénoncé moi je mets je mets un pour moi l'état malien a dénoncé ce contrat pour moi aussi je dirais que l'état malien a dénoncé et je dirais moi encore avec le pourquoi même est-ce que cette dénonciation tarde à être répandue non quand tu dénonces il n'y a pas besoin de réponse quand tu dénonces quand tu dénonces tu ne demandes pas l'approbation du tiers tu dénonces c'est marqué donc la France n'a pas à répondre elle a juste à prendre acte c'est tout ouais je pense que c'est dénoncé c'est pourquoi ils sont furieux tu vois donc alors c'est quoi les trucs donc Adama dit 1 Iscoïs dit oui c'était 1 ou 0 je dis 1 le Mali a dénoncé ok pour Franck Blanco-Betailleau Queen Kemi dénoncé ok bon voilà tout le monde est d'accord donc pourquoi l'état malien a dénoncé et pas amendé ce foutu contrat parce que son comment on appelle ça son volonté est en jeu non bon oui évidemment c'est une bonne réponse pardon mais quelle est l'autre quelle est la raison la plus importante de dénoncer et pas d'amender oui la raison la plus importante comme on vient de le voir il a 6 mois pour dénoncer non mon frère mon frère tiens pas tiens pas en fait fétiche dénoncer veut dire rompre quoi donc ils veulent rompre donc non ça y est c'est fait c'est acquis l'état malien a dénoncé d'accord pourquoi l'état malien a pris le parti de dénoncer au lieu d'amender ce contrat oui parce que ça va mettre fin entre à la coopération militaire ce sera la fin ça on est d'accord mais quelles seront les conséquences de cette fin c'est que dégager dégager la présence militaire française au Mali illégale sur le plan du droit international vous comprenez oui est-ce que vous comprenez oui ouais c'est clair bah oui c'est à dire que si demain si demain quand on demande à la France de ne plus survoler le Mali c'est pourquoi c'est parce que le fait d'avoir dénoncé ce contrat fait que la France ne peut plus justifier la présence de ces soldats sur le sol malien au regard du droit international fétiche oui il y a quelque chose qui me vient à l'esprit l'état français est machiavé tu vois ce qu'on vient de voir et on a compris que c'est la dénonciation que l'état malien avait faite mais durant tout ça tu vois comment eux manipulent les gens à aller chercher ils disent n'importe quoi aux gens en disant que nous on est en train de former une autre armée sur ce terrain Takouba alors que les gars ils ont dénoncé les trucs même une force et même à l'Assemblée ils disent que l'état malien ils prennent des décisions irresponsables c'est encore alors qu'ils n'expliquent à le peuple qu'au fait le contrat a été dénoncé donc on a pris le droit d'agir comme ça comme ça c'est incroyable ben oui c'est incroyable c'est pas incroyable c'est la France il se cache derrière l'Union Européenne elle dit que non le problème c'est pas entre la France et le Mali mais c'est entre le Mali et la communauté internationale et le comme on l'appelle l'Union Européenne tu vois parce qu'ils savent que le gars ils ont dénoncé du contrat c'est incroyable tu comprends maintenant c'est incroyable on peut pas les dieux ils mentent comme ça c'est quand toute l'Afrique est dévotée parce que les gens commencent à les connaître parce que moi je me rappelle quand on était petit garçon quand tu veux parler de ce que les gens la font parce que nous comme moi j'ai grandi dans un quartier où mon père même c'était un politicien avant donc on a un peu cette fibre là de comprendre un peu les choses on parlait avec les grands du quartier et tout donc on a quelques informations tu vois donc ce qui fait que moi j'étais un peu conscient un tout petit peu de ce qui se passait donc quand tu veux expliquer les gens de détecter à ses copains et des gars ils sortent et ils défendent la France ils disent non ils croyaient pas que la France ils ont fait détecter mais aujourd'hui tout est à nu tu vois tout est à nu mais là maintenant ça va être très compliqué je suis désolé pour la France ça va être très très compliqué très très compliqué il faut m'expliquer ça c'est chaud c'est là c'est hyper chaud vous vous rendez pas compte ce qu'on a lu là hein c'est chaud les termes maliens étaient très diplomatiques parce que quand ils ont dénoncé l'accord ils n'ont pas publié ils ont fait ça par le canal diplomatique tu vois mais c'est quand ils ont commencé à les insulter qu'ils ont sorti la fin nous on a demandé le truc on a dénoncé tout mais avant de toute façon ils savaient que les gars ils ont déjà ça 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 c'est un ça ce truc qu'on vient de lire c'est même pas un accord ça ce qu'on vient de lire là c'est juste une honte c'est une honte moi je peux même pas finir ça c'est le dernier article qui était important voilà mais c'est une honte tu connais la dame la dame elle était ministre avant et militaire souvent dans le le mouvement de gauche là on les appelle intermondialistes ouais ouais ça je crois et il s'appelle celui de Malienne elle s'appelle Aminata Traoré ouais la dame là elle a déjà tout ce qu'on entend de dire aujourd'hui elle a déjà dit ça avant ça fait plus de cinq ans passé elle a déjà dit ça mais moi aussi depuis quand il disait ce truc je mettais un peu de bémont tu vois et qu'est-ce que la France a fait quand la France a vu que la dame a commencé à dénoncer ce truc elle avait dit déjà depuis fort longtemps que Mali n'a pas invité la France et la France a invité lui-même elle a déjà dit ça c'est ce qu'ils ont fait comme ils avaient une réunion à Paris pour le truc de gauche elle a parti à l'ambassade de France qui demandait du visa on lui a refusé le visa donc elle est obligée comme c'est l'espace Schengen elle est obligée d'aller passer par Belgique pour y aller c'est n'importe quoi ouais c'est n'importe quoi voilà voilà l'opération Barkhane fin fin de l'opération Barkhane fin ça finit non ils vont ils vont essayer de ils vont essayer on va voir ce que dit un groupe de réflexion ça fait quoi alors 5h23 de live voilà lutter contre les groupes armés terroristes donc ça vous avez compris qu'il n'a jamais été question de lutter contre un quelconque terrorisme en Afrique d'accord ça là dessus au moins on est clair l'objectif de Barkhane l'objectif de Barkhane c'est surtout de comment dirais-je de vassaliser les nations en fait c'est de coloniser le Sahel c'est tout c'est pas c'est pas autre chose attendez fichiers vidéos non c'est pas ça bon bref peu importe donc en gros ici le Mali c'est chaud voyez les bases militaires françaises au Mali là vous avez vu c'est au Mali qu'il y a le plus de drapeaux tout ça ça va dégager voyez pourquoi est-ce que la France a occupé le nord du Mali à ce point là d'accord je sais pas si vous voyez là voilà c'est tout simplement parce que non seulement les ressources du Mali pétrolière uranium et tout ça sont là sont exactement là d'accord je vais voir si j'ai pas un autre plan là à vous mettre à l'écran pour que vous vous rendiez compte de quoi nous parlons regardez vous allez voir voilà ça c'est les ressources du Mali voyez donc l'uranium le pétrole et tout l'essentiel est dans le nord du Mali voilà regardez la carte de l'implantation de l'armée française je vais vous la mettre sur le truc attends je viens de t'envoyer une autre image là ça va se trouver entre là tu vas te choquer mais fétiche on est d'accord là tu dis ça va dégager mais ça part pas en fait ça va se réparer répartir différemment non ça dégage non ça dégage ça dégage pas vraiment ils s'installent ailleurs non ils ont dégagé je te comprends mais ils ont dégagé du nord ils se sont mis entre les trois frontières à partir du d'award voilà ce que je veux dire c'est qu'ils ne sont pas en train de revenir en France c'est ça que je voulais dire en fait ils ne rentrent pas ils vont se répartir différemment ailleurs dans d'autres pays dans d'autres pays voilà c'est ça voilà donc ils ne rentrent pas ils s'organisent différemment ce qui est sûr ils vont quitter le Mali non ils ne peuvent pas rester c'est compliqué là ils vont quitter le Mali bon ils vont quitter le Mali ouais voilà voilà donc ici vous avez la région du nord Kidal Gao Menaka voilà et donc la région de Kidal et de Gao vous savez les deux régions qui étaient interdites à l'armée malienne c'est pourquoi parce qu'à Kidal vous avez l'uranium voilà à Gao vous avez le pétrole on est en train de pomper qu'on est en train de pomper et en plus c'est pas juste en cause de ça il faut aussi protéger le diadiste le douleur oui 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 mais en fait je veux dire les diadistes ils s'en foutent les mecs c'est d'abord c'est récupérer l'argent mon frère donc c'est pour expliquer quoi c'est pour expliquer que en fait la gymnastique en fait c'est tellement minable franchement moi je trouve ça incroyable mais tout ça c'est fini c'est ça que je suis en train de vous dire pour moi oui ma soeur le ici ici on a pourquoi la France ne doit pas se retirer du Mali vous comprenez c'est là où ils se piègent eux-mêmes d'ailleurs demain je vais faire une petite vidéo sur cet article pourquoi la France ne doit pas se retirer du Mali là vous voyez il n'est plus question de combattre le diadisme là le sommet du G5 Sahel qui se déroulera les lundis 15 et mardi 16 février en visioconférence voilà c'est un article du 15 février 2021 ah non c'est vieux ça c'est un vieux truc pardon c'est du 15 février 2021 ça a un an depuis les choses ont évolué d'accord mais c'était intéressant déjà ici il vous explique que la France ne doit pas se retirer du Mali d'accord la situation n'est pas brillante mais pas désespérée vous comprenez voilà en gros ici on est en train de croire encore qu'il y a encore moyen de mais tout est fini tout est mort tout est terminé là voilà vous voyez donc en fait nous avons appris quelque chose de très important ce soir et je peux vous assurer que moi je vais faire des petites vidéos de 5-6 minutes là sur le contrat là je suis sérieux on va se marrer là les fétiches de guerre vous devez vous mettre à l'action c'est clair moi il va falloir poster il va falloir faire des petits montages là avec tout ce qu'on a appris les vidéos comme celles qu'on a fait moi pour le moment je suis le je suis le le fétiche de guerre en chef parce que j'ai envoyé une vidéo qui a quasiment fait 300 000 vues là hé oui tiens moi que le point ça va être la guerre là là je peux vous dire que pour que vous arriviez à me détrôner là sur la vidéo sur l'or je vous souhaite bonne chance les gars je vous souhaite bonne chance parce que je peux vous dire que celle là et en plus c'était la deuxième fois la première fois je l'ai publié je n'ai pas mis Asimi Koïta et avec le titre l'or volé du Mali au dessus pour que ça n'ait pas marché là je l'ai republié une deuxième fois d'ailleurs je vais aller voir sur la chaîne s'il n'y a pas d'autres vidéos de 5-6 minutes qu'on a fait et qui en remaniant un petit peu la vignette de la vidéo ne pourraient pas faire un truc de ouf ah oui moi là j'ai 218 000 vues sur un site malien je vous souhaite bonne chance pour me rattraper ah ouais tu peux me imaginer juste une vidéo une image sur ma vidéo le français voilà ouais il faut que je tu vois je vais te mettre je vais la regarder ta vidéo et je vais mettre le visage d'un des membres du CNT bon comme j'ai mis Asimi Koïta sur la vidéo de l'or on va peut-être mettre Shogai Maïga ou tu vois quelqu'un du gouvernement bah ouais bon nous avons lu un torchon de chez torchon de chez torchon nous avons nous avons humé le parfum nauséabond de l'esprit français en vue de recoloniser l'Afrique sincèrement messieurs j'aimerais avoir votre 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 sentiment comme tu viens de le dire c'est un exercice très 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 important on vient de fouiller de combats l'ombre ce qu'ils appellent comme un contrat et on vient de découvrir que c'est pas un contrat c'est juste un roadblock qu'ils ont fait sur un pays et que d'autres notre patriote sont venus ils ont compris que non ça peut pas passer c'est ça le problème du Mario aujourd'hui mais je le souhaite beaucoup de force que la bataille de la gagne la bataille de la gagne c'est clair alors Giacchito Giacchito nous dit que ce soir on n'a pas lu un accord de défense mais une révision de la charte de l'impérialisme Giacchito il a un humour que j'adore c'est exactement ça mon frère donc petite tulipe ma soeur t'es là ? oui je suis là bon je t'ai senti un peu colère ils partent quand ? non mais c'est vrai j'ai pas l'impression qu'ils partent je crois qu'ils s'organisent différemment on voit bien que c'est une question de si on vit pour eux et ce serait trop facile de penser qu'ils vont partir comme ça en fait et sur le fait que le Mali ait dénoncé l'accord je sais pas est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce qu'ils demandent de le renégocier en fait ? non tu peux pas renégocier un truc comme ça pourquoi est-ce que nous pensons que le Mali a dénoncé de façon unilatérale l'accord ? ouais parce que leur voix officielle dit qu'ils demandent de renégocier en tout cas non mais ça après c'est peut-être un langage diplomatique j'en sais rien alors qui a dit ça la France ou le Mali ? non le Mali le Mali le Mali a dit qu'ils voulaient renégocier les accords c'est ça ? tout à fait ouais leur ministre des affaires extérieures ouais oui mais c'est ça mais en fait en réalité je vais te dire qu'ils ont dénoncé les accords tu sais pourquoi ? non vas-y parce que en fait la carte du Mali je vais te la remontrer ouais c'est la carte telle qu'elle a été publiée par le ministère des colonies françaises qui s'appelle le ministère des affaires extérieures le Ken Orsay ouais d'accord ? en rouge c'est formellement déconseillé voilà ça c'est une carte du Mali produite par la France en orange c'est déconseillé sauf raison impérative voilà donc tu vois la lutte contre le terrorisme d'accord ? qui venait du nord du Mali en disant en rouge comment ça a pris de l'ampleur la France n'a jamais lutté contre le terrorisme oui bien sûr bien donc si tu veux le gouvernement du Mali vient de signer un accord de défense avec la Russie d'accord ? la France est responsable de la mort de soldats maliens et de la mort de plus de 20 000 civils maliens explique-moi quel serait l'intérêt stratégique pour le Mali de conserver la France dans un quelconque accord de coopération militaire ? parce que la décision qu'a prise la CDAO contre le Mali d'accord ? comment dirais-je ? en fait la CDAO a décidé de fermer ses frontières avec le Mali très bien mais aujourd'hui le Mali en dénonçant le contrat fait de la présence militaire française sur le sol malien une présence qui est illégale on est d'accord maintenant la France va aller s'installer au Niger mais crois-tu qu'elle sera en paix au Niger ? je te change la carte en fait si tu veux la géopolitique ma soeur personne n'a jamais raison personne n'a jamais tort la géopolitique c'est du bon sens je te montre et ben justement parce que c'est du bon sens je me dis qu'ils ont enfin les français ils n'ont aucun intérêt de partir donc à mon avis ils vont essayer de négocier des choses quoi enfin je pense qu'ils vont finir par essayer de négocier qu'ils n'ont pas l'intention de partir justement parce que c'est du bon sens pour les gens pour qui c'est une question de survie je vois pas comment ils partiraient quoi non le bon sens ici c'est nous ma soeur c'est pas on n'a jamais vu du bon sens dans ce qu'ils font il n'y a jamais vu du bon sens on n'est pas seul en fait c'est ça que je veux dire il faut qu'on ait bien en tête que pour eux c'est une question de survie donc qu'ils plient leur bagage et qu'ils partent je crois qu'on est très optimiste en fait non pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout ma soeur pas du tout pas du tout je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu sais quand t'as tiré la chasse d'eau je suis désolé pour l'image quand ça tournoie c'est que ça va partir voilà c'est tiré c'est tiré donc je pense que c'est tiré pourquoi la France veut se aller s'installer au Niger n'est-ce pas elle y est déjà mais enfin oui 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 c'est-à-dire qu'elle va rapatrier ses forces se réorganiser au Niger d'accord et pas que une partie au Niger mais pas que mais oui oui attends attends je pense que tu peux tenir compte de ce que la France va vouloir faire d'accord et il va falloir que tu tiennes compte aussi de ce que les pays parce que ça s'appelle de la géopolitique donc politique et géographie regarde la carte qui est à l'écran ouais si la France va au Niger ici est-ce que tu penses que l'Algérie a un intérêt à ce que les forces armées françaises s'installent durablement sur sa frontière sud non parce que l'Algérie considère la présence française aux alentours de ses frontières comme une menace pour sa propre sécurité l'Algérie est un pays qui a signé un accord de défense avec la Russie le Nigeria qui est au sud du Niger a signé un accord de défense avec la Russie le Burkina Faso qui est là va lui bientôt signer un accord de défense avec la Russie tu vas voir le Bénin a signé un accord de défense avec la Russie ça veut dire qu'en réalité le Niger va être encerclé tu vas entendre bientôt qu'au Tchad c'est en train de bouger la France ne pourra pas tenir le Niger et les populations du Niger ce sont les mêmes populations les jeunes qui ont bloqué le convoi de l'armée française tu te souviens ? oui bien sûr tiens donc si tu veux ma soeur tu peux faire ce que tu veux les pays là le Nigeria n'a aucun intérêt à ce que la France s'installe au Niger pour la propre sécurité du Nigeria donc le Nigeria va devoir s'emmêler l'Algérie va devoir s'emmêler le Mali va s'emmêler le Burkina Faso va s'emmêler donc le Niger la France ne pourra pas tenir et en Côte d'Ivoire ça va commencer à bouger ça va commencer à bouger en Côte d'Ivoire parce que Ouattara ne va pas rester d'ailleurs ils ont retrouvé Bazoum ou pas ? on ne sait pas s'ils ont retrouvé Bazoum tu sais jusqu'à maintenant Bazoum n'a pas encore dit oui officiellement à quoi ? à la présence aux Français qui se dégage du Mali pour venir chez lui il n'a pas encore officiellement il n'a pas encore poursuivre ça pour noncer donc alors moi j'ai passé le point sur la présence de toutes les bases militaires mais là il n'y en a pas déjà au Niger des bases militaires si si il y en a mais tu sais une base militaire ça ne veut rien dire en fait si tu veux quand tu il y a une règle quand tu quand tu résonnes en matière de géopolitité il y a une règle quand on raisonne en matière de géopolitique c'est que les émotions il faut les mettre de côté ça c'est une règle de base il faut regarder la carte oui justement et regarder quel est l'intérêt des pays sur la carte est-ce que le Nigeria a intérêt à ce que la France s'installe durablement au Niger sincèrement non mais ce que je veux dire c'est qu'elle est déjà installée durablement au Niger non elle est déjà installée mais elle est affaiblie son influence décroît et en perdant le Mali en perdant le Burkina Faso en perdant le Bénin en perdant la Guinée-Conakry la Mauritanie etc la France économiquement derrière ça va être terrible pour la France et en plus je te laisse finir mais vas-y vas-y je te laisse finir je te fiche il faut que j'apporte quelque chose pour que la soeur puisse comprendre quand on parle de la base militaire on peut prendre comment on l'appelle juste 100 soldats 200 soldats pour faire une base bien sûr oui donc ça c'est pas vraiment déterminant c'est ça c'est pas déterminant ce que non attends attends je finisse ce que dont on parle ici quand on te parle de la base militaire française à Gao où ils se sont revenus là c'est toute une ville je te dis que c'est toute une ville vous comprenez oui c'est ça c'est ce qu'ils voulaient déplacer pour aller au Niger ça c'est autre chose tu comprends mon soeur par exemple quand on parle maintenant d'Africom les bases militaires américaines en Afrique eux ils voulaient le planter au Ghana le Ghana a refusé il y a plein de Ganiens qui se sont sortis ils ont marché à dos à reculer et qu'est-ce qu'ils ont fait les américains ils ont eu l'intelligence de faire quoi ils ont distribué le militaire 20-30 dans tout le golfe du Guinée tu vois ce que je lui ai dit ça c'est oui donc ça n'a rien à voir ce qu'on a en train de parler ici ce que les Français ont planté au Mali c'est toute une ville quand je te parle c'est toute une ville 5000 soldats c'est pas rien quoi tu vois ce que je lui dis je sais pas mais je crois qu'il y a un bon nombre au Niger aussi en fait oui mais en fait parce que là ils sécurisent leurs approvisionnements en fait parce que je suis d'accord en fait on est d'accord avec toi mais comme on est en train de te le dire les pays de la sous-région ouais et pas des moindres le Mali tu connais le Mali maintenant pour sa puissance minière d'accord l'uranium le pétrole et tout ça ça sera pour le peuple malien avec tout ce que ça implique la présence russe en Afrique de l'Ouest est le pire cauchemar que la France pouvait imaginer on est d'accord le pire cauchemar pourquoi ? parce que ce n'est pas qu'une histoire d'armes non c'est aussi une histoire de renseignement c'est aussi une histoire d'entrisme le Mali va être un pays qui maintenant va développer un véritable service de renseignement à la KGB le Nigeria pareil le Burkina Faso pareil et ces pays là ont des intérêts en commun et ce n'est pas n'importe quel pays dans la région c'est ça dont on est en train de parler donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que même en s'installant au Tchad au Niger la population du Niger ne peut pas blairer la France la jeunesse du Niger aujourd'hui ne peut pas encaisser la France ça veut dire que même au Niger la France est prise dans un étau et je peux t'assurer qu'à partir du Mali du Nigeria du Bénin du Burkina Faso les soulèvements et les déstabilisations au profit de la population du Niger vont être instrumentalisés et au détriment de la présence française parce qu'en plus de ça je veux même te rajouter une chose ma soeur en allant dans le sens où la France s'installe au Niger et réussit à rester là-bas pendant 15 ans au Burkina Faso on voyage on va au Mali au Mali on va au Burkina Faso au Niger on va au Mali au Mali on va au Niger les populations vont se rendre compte que depuis que le Mali a viré la France les villes sont magnifiques les hôpitaux les écoles et oui tu m'étonnes mais ils vont continuer à voir leurs enfants courir après les moutons du matin au soir de ne pas pouvoir aller à l'école etc. tu penses que la population du Niger leur colère va en fait le temps joue contre la France totalement parce que la jeunesse les populations des pays qui sont encore sous occupation française Tchad Niger les étudiants voyagent voyagent dans les différents pays vont étudier dans les différentes universités des différents pays ils vont bien se rendre compte du changement qu'il y a eu dans ces pays-là du fait du départ de la France qu'est-ce qu'ils exigeront quand ils vont rentrer chez eux ? que l'armée française dégage en fait ce truc français est définitivement perdu pour moi en fait je ne vois pas comment la France peut espérer rester en Afrique de l'Ouest c'est impossible c'est en fait c'est 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 moi je ne vois pas la seule manière qu'ils ont d'envisager de rester au Sahel c'est de créer une sorte d'Afghanistan africain dans lequel il y aura des conflits pendant 20 ans mais ça ne marchera pas parce qu'il va avoir des élections en Libye parce que l'Algérie ne les laissera pas faire parce que le Mali ne va pas laisser faire parce que la Mauritanie a compris quel était son intérêt parce que le Burkina Faso c'est mort ce que tu viens de dire corrobore parfaitement à ce qui se passe au Mali parce que tu peux te rendre compte que c'est ce qui s'est passé à Centrafrique qui a motivé ce qui se passe au Mali ouais ouais donc tout est déjà dit donc du moment où les Nigériens bien même qu'ils vont accepter que les Français viennent se poser chez eux donc ils vont commencer à regarder 50 ans après ce qui va se passer au Mali et le développement qui va suivre ils vont dire non c'est clair en fait la France ne peut pas tenir et tu penses que la population du Niger a envie de continuer à mourir sur la balle de mercenaires payés par la France qu'on appelle djihadistes alors que le Mali est sécurisé depuis qu'il n'y a plus de présence française tu comprends pourquoi c'est compliqué petite tulipe ça ne peut pas en fait moi je ne vois pas comment ça peut tenir leur truc je ne vois pas même avec l'arrivée des Etats-Unis les Etats-Unis n'affronteront jamais la Russie directement regarde ce qui se passe en Ukraine les Etats-Unis sont obligés de passer par l'Ukraine pour essayer de foutre la merde mais attaquer les Russes directement qu'on voit oui non en fait moi je pense qu'ils vont avoir une autre stratégie en fait c'est pour ça que je pense qu'ils vont négocier c'est-à-dire qu'ils ne vont pas maintenir leur politique telle qu'elle est aujourd'hui de prédation sans vergogne je pense qu'ils vont essayer de négocier des choses de façon à rester parce que je ne vois pas comment ils vont pouvoir survivre pour moi c'est vraiment une question de survie pour eux donc je pense que partant de là ils vont tout faire pour que leurs intérêts soient préservés impossible bon je peux dire que et qu'ils vont devoir infléchir un peu leur politique c'est-à-dire que ça va plus être enfin je pense qu'ils vont peut-être de moins en moins soutenir des dictateurs sanguinaires enfin ce qu'on veut il n'y a pas de dictateur en Afrique il faut enlever ce terme ça n'a jamais existé non non en fait ce que je veux dire c'est qu'ils vont peut-être moins opprimer les populations c'est ça que je veux dire oui mais attends mais les prétendus dictateurs n'ont jamais opprimé les populations non mais en fait Fétiche on est d'accord que c'est quand même la France qui les met là comme des pions pour pouvoir donc voilà je pense qu'ils vont peut-être un peu infléchir cette façon de faire c'est ça que je veux dire mais non mais s'ils infléchissent mais on va aller dans ton raisonnement s'ils infléchissent cette façon de faire les prochains chefs d'état et gouvernements qui seront à la tête des états seront panafricains jusqu'au bout des ongles donc pour eux la France va leur donner la gerbe parce qu'être panafricain c'est connaître l'histoire de tous les massacres c'est connaître attends il y a des lives que tu n'as peut-être pas vu non non c'est sûr j'en ai vu pas mal non en fait moi ce que je veux dire c'est qu'en gros on est d'accord qu'ils ne vont pas plier bagage c'est ça que je voulais dire en fait parce que quand tu dis ils dégagent ils ne vont pas plier bagage ces gens là ce n'est pas possible mais non mais ils vont mais c'est ça c'est là où il faut que tu arrives à vaincre cette barrière intellectuelle que tu t'es mise toute seule ils vont plier bagage bon mais qu'est-ce que tu penses tu penses que là aujourd'hui nous quand l'Afrique non mais tu vas te rendre compte de la célérité auquel peut faire preuve les noirs ma soeur ils vont plier bagage totalement parce que si tu veux je vais t'expliquer pourquoi ils vont plier bagage l'armée française évoque quoi sur la scène internationale qui veut acheter du matériel militaire français au monde aujourd'hui personne 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 premier élément deuxième élément la guerre en Libye si elle avait duré trois semaines de plus déjà la France était obligée d'emprunter des missiles à la Suède etc il faut le savoir c'est un petit pays et là aujourd'hui on est en train de lui couper quoi on est en train de lui couper sa rente il n'y a plus le Mali il n'y a plus la Guinée il n'y a plus le Burkina Faso il n'y a plus le Bénin il n'y a plus le Cameroun il n'y a plus mais en fait la France est en train déjà économiquement parlant de s'affaiblir mais vous n'en voyez pas encore des effets mais attendez vous allez voir ça vient ne serait-ce que le prix du pétrole de gasoil alors regardez comment ça gueule tout va grimper en France pourquoi ? parce que les états africains vont tout verrouiller et rappelle-toi le live qu'on a fait avec Vladimir Poutine Poutine lui a dit que nos entreprises privées signent des accords commerciaux avec le gouvernement malien avec l'état malien donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu peux vouloir rester c'est vrai c'est vrai il n'y a pas de problème mais il faut qu'économiquement tu puisses continuer à payer tes soldats parce que vouloir rester quand l'Afrique quand tu ne peux plus capter le produit du commerce extérieur de 8 ou 9 états africains que tu viens de perdre ta dette elle va exploser tout simplement mais quand ta dette elle va exploser il va se passer quoi en Europe ? les états européens vont être en colère parce que en fait la France va être prise en étau entre sa dette qui va exploser sa présence militaire en Afrique qui va commencer à poser problème la pression à l'échelle internationale et la pression aussi des populations locales ça fait beaucoup trop de pression à gérer à un moment donné elle va être obligée de sortir moi en fait j'essaye de trouver les raisons et les mécanismes qui permettraient à la France de rester au Niger c'est à dire d'avoir les moyens économiques diplomatiques militaires de rester au Niger j'en vois aucun je ne vois pas comment ils fraînent surtout surtout qu'en plus elle a la population locale sur le dos aujourd'hui les militaires du Niger tu sais de quoi ils rêvent ? de faire la même chose qu'au Mali donc va m'expliquer comment ils vont faire j'ai vu une vidéo de Marie Le Pen où elle se plaignait que les militaires de Bukinabek ont pris le pouvoir eux aussi ils ont déclaré qu'ils vont se mettre sous la coupable de la Russie oui mais ça c'est ce qu'elle a dit je ne sais pas si c'est vrai elle est en campagne présidentielle mais de toute façon on s'en fout c'est elle qui a dit est-ce que le président du Burkina l'a dit non 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 moi je n'ai pas vu ça donc ça veut dire que c'est une crainte elle est en campagne présidentielle ils sont capables de tout dire ça ce n'est pas une infos mais en tout cas moi j'essaye toujours de trouver tu vois regarde par exemple petit parapluie la France a voulu faire venir Takuba au Sahel non ils sont en train de faire quoi les pays de Takuba ils rentrent n'est-ce pas tout à fait bien tu penses qu'elle est capable de rester toute seule là au Niger elle est incapable de rester toute seule c'est à dire que la France produit son pari pour s'en sortir c'est d'emmener avec elle l'Union Européenne dans le conflit africain mais aucun Etat européen n'a envie d'y aller tu as vu le contrat que nous venons de lire c'est via ce contrat que la France a convaincu les Etats européens qu'ils pouvaient venir mais ce contrat n'est pas légal les Etats le savent et aujourd'hui le Danemark quand le gouvernement malien leur dit deux fois vous rentrez ils rentrent le Danemark a obéi au Mali ou à la France elle a obéi au Mali au Mali bien évidemment et bien ça c'est une première dans l'histoire dans le rapport des Noirs et des Blancs et c'est une première parce que nous-mêmes on a peut-être tellement l'habitude de ne pas être entendu de ne pas être respecté de ne pas être ceci qu'on n'arrive même pas à concevoir la puissance que nous sommes en train d'acquérir le Danemark a obéi au Mali pas à la France l'Allemagne a décidé qu'elle allait retirer ses troupes de Takuba la Finlande va retirer ses troupes et oui donc moi je n'ai pas encore trouvé je n'ai pas encore trouvé la comment te dire ça la parade qui vont oui ce qui va permettre à la France de rester au Niger je n'ai pas encore trouvé moi je pense qu'ils vont négocier ils vont négocier avec qui ? et pour rester présent sous une autre forme c'est impossible parce qu'elle n'aura pas les moyens de payer l'uranium au prix où ça coûte tout simplement ce que je veux dire c'est qu'en fait elle se met dans la situation elle-même la France où elle a besoin de cet uranium regarde les annonces qu'on a entendues là récemment de toutes les centrales qui vont ouvrir des centrales nucléaires oui mais pourquoi pas donc ils vont avoir besoin de l'uranium non la France est obligée d'ouvrir des centrales nucléaires parce que celles qui sont là actuellement sont extrêmement vieillissantes oui donc du coup ça veut dire que s'ils continuent cette politique là ils ont besoin d'uranium oui mais ils vont se débrouiller mais c'est pas parce qu'ils ont c'est que dans la débrouillardise à mon avis ils vont réussir à négocier des choses avec les états ils ne négocieront rien en Afrique je crois que tu te rends pas compte de l'aversion que les noirs ont pour ce pays la France la France la France sera certainement payer l'uranium au Niger par un état européen partenaire le Canada ou je sais pas quoi qu'elle rachètera derrière mais de dire qu'elle va venir chez nous s'installer et faire ça non non ma soeur et on va pas avoir besoin d'attendre 20 ans je t'assure on va avoir tout ça de nos yeux de notre vivant nous tous qui sommes ici tu vas voir ce que sera la France c'est clair parce que oui oui elle va tout faire mais elle va tout faire avec qui quel gouvernement au Niger va dire non il faut pardonner la France à la population le mec là on va l'empaler le soir même ah oui mais c'est temps c'est pour ça c'est pour ça Bazoum il marche sur les oeufs Bazoum là hey ben oui parce que si tu veux tant que tu es arrivé à endormir l'opinion publique tu avais une chance de négocier avec le gouvernement tu vois ce que je veux dire ouais ben va expliquer aux maliens aujourd'hui là va que Assimi Koïta s'amuse à dire non on a peut-être été trop dur avec la France tu vas voir ce qu'il va se passer il va se passer ouais c'est ça c'est sur ça que moi je pense je savais que même si le gouvernement a fait tourner dans une autre direction ils seront rappelés par le peuple ils seront rappelés par le peuple c'est clair en plus de ça tu as des cons comme nous qui envoyons des vidéos avec l'or et tout machin donc voilà non non il faut qu'on se détende un peu je pense que la chasse est tirée la France est en train de tourbillonner là au fond de la cuvette ça va finir dans les réseaux d'assainissement de l'histoire ça bien Makanda tu es là le frère doit être en position latérale de sécurité là Panter un dernier mot beaucoup de choses ont été déjà dites là mais ce que j'ai retenu c'est que les accords de défense entre la France et les pays de la zone CFA sont en fait une mise sous titel une forme d'entretien et de maintien de la colonisation au 21ème siècle c'est ça donc voilà le Mali est sur la bonne voie pour mettre sur place des contre-mesures à l'encontre de ce contrat qui n'a aucune légitimité légalité dans le paradigme des peuples africains des peuples maliens voilà ça ne bénéficie ça ne bénéficie pas les peuples du Mali donc ce contrat doit être dénoncé et voilà et annulé tout simplement et je vais ajouter un dernier ici là aussi ça nous permet d'avoir une vision plus agrandie sur la présence militaire française dans le Sahel donc là nous comprenons en fait que le contrat a été rédigé pour permettre à la France d'exploiter le sous-sol malien et les zones du Sahel parce que voilà parce qu'en fait un instant là voilà donc parce qu'en fait la France sous les termes du contrat a le droit d'exploiter le sous-sol de survoler l'espace aérien du Mali sans que le Mali ne s'en mêle et ne pose aucune question donc donc les mecs peuvent être en train d'exploiter de l'or on ne sait pas mais le Mali voilà n'a pas la possibilité d'interroger ce qu'ils font les activités qu'ils font dans les zones où ils ont des bases militaires donc vraiment ce contrat doit disparaître mais il est en train de disparaître ouais ça je peux t'assurer que il est en train de disparaître donc en tout cas Emmanuel Macron est allé est allé pleurer à Moscou c'est pour la soeur petite tulipe il est allé pleurer à Moscou puis vous avez vu la réponse de Vladimir Poutine il a passé 6 heures vous croyez que sur les 6 heures ils ont parlé de quoi ? moi oui bah oui quand tu as tes bijoux de famille dans la gueule du tigre tu fais pas le malin ouais et là je peux te dire que c'est fini là en fait et je veux même encore aller plus loin petite tulipe pour que tu comprennes autre chose c'est que la Russie en allant couper la l'approvisionnement de la France en Afrique de l'Ouest oh elle coupe l'approvisionnement de l'Europe en deniers africains donc c'est la fin de l'Europe à 27 ma soeur est-ce que tu comprends ? je comprends s'il n'y a plus s'il n'y a plus s'il n'y a plus les deniers africains qui transitent par la France pour irriguer l'Europe il n'y a plus d'Europe à 27 ensuite dans l'Europe à 27 tu as un pays majeur qui est l'Allemagne l'Allemagne ne choisira jamais la France et les Etats-Unis contre la Russie et la Chine pour deux raisons la première raison c'est que c'est la Russie qui approvisionne toute l'Allemagne en gaz première raison deuxième raison le marché chinois pour l'industrie allemande est un des plus gros marchés planétaires donc l'Allemagne ne se fâchera jamais ni avec la Chine ni avec la Russie pour les deux raisons que je viens de te donner ça veut dire que l'écroulement de l'Europe par l'affaiblissement de la France va envoyer l'Allemagne entre les mains de la Russie et de la Chine et c'est pour ça que Poutine n'a aucun intérêt à trahir les Etats africains et ensuite la présence de la Russie en Afrique assure à la Russie des débouchés commerciaux mais incommensurables en plus d'assurer la sécurité de la Fédération de Russie mais ça a encore un autre effet c'est que la France étant le troisième pays de l'OTAN la France étant le troisième pays de l'OTAN la France n'ayant plus les moyens d'être de cotiser financièrement au sein de l'OTAN et bien la France va devoir quitter l'OTAN donc c'est l'existence même de l'OTAN qui va être remise en cause est-ce que tu comprends ma sœur ? oui je comprends ton analyse fétiche mais c'est vrai que c'est de la logique c'est pas de c'est purement c'est du bon sens de base c'est il n'y a rien d'avoir de devoir croire ou pas croire dans ce que je viens de te dire non non c'est pas une histoire de croyance c'est justement de la géopolitique et une histoire d'alliance c'est-à-dire que les Etats-Unis en Europe ils ont besoin d'alliés donc aujourd'hui leurs alliés principaux en Europe c'est l'Allemagne la France comme tu l'as dit ils sont troisième dans l'OTAN et bien je ne vois pas quel serait l'intérêt qu'elles perdent ses principaux alliés en Europe parce qu'on voit bien comment elles manœuvrent avec eux c'est pas qu'elles a l'intérêt écoute 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 c'est pas que les Etats-Unis aient l'intérêt l'Allemagne aujourd'hui vas-y alors prenons le cas de l'Allemagne les Américains apportent quoi aux Allemands aujourd'hui concrètement ce qu'il leur apporte sur le plan de quoi sur tous les plans vas-y qu'est-ce que les Etats-Unis apportent à l'Allemagne je crois que c'est leur principal allié en Europe non pas du tout c'est faux non qu'est-ce que les Etats-Unis apportent à l'Allemagne ah oui d'accord je l'ai entendu dans l'autre sens qu'est-ce que les Etats-Unis apportent à l'Allemagne bah quand même la fin je pense qu'il y a une base militaire américaine non une base militaire américaine en Allemagne ça s'appelle l'occupation militaire de l'Allemagne c'est tout mais c'est un choix non c'est pas un choix non 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 enfin quoi je dis c'est un choix c'est que c'est négocié en preuve c'est-à-dire que la non 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 ça a été imposé à l'Allemagne à la sortie de la seconde guerre mondiale c'est pas un choix mais oui donc justement enfin quand je dis que c'est un choix c'est que tu peux pas dire que c'est un avantage pour l'Allemagne je t'ai parlé d'avantage qu'est-ce que les Etats-Unis apportent à l'Allemagne là comme ça je suis à court d'arguments pour te répondre la protection mais une protection une protection qui est illusoire dans la mesure où la Russie n'attaquera jamais l'Allemagne jamais tout simplement parce que l'Allemagne est un de ses plus gros clients gaziers d'Europe tu sais ce qui se passe actuellement quoi ? tu as vu que le chancelier allemand il était le chancelier allemand il était aux Etats-Unis ça fait deux jours je crois et alors ? et ce qu'on a tenté de lui proposer parce que comme c'est la Russie qui alimente l'Allemagne en gaz ils sont en train de construire notre pipeline pour rejoindre la Russie tu comprends ? ouais mais et alors ? ça suffira pas ? tu sais pourquoi ça suffira pas ? attends j'ai fini vas-y donc c'est à cause de ça de cette gaz là que l'Allemagne ne voulait pas trop impliquer dans la guerre contre la Russie comme tu viens de l'expliquer mais maintenant les Américains eux ils sont en train de tordre le doigt aux Allemands de mettre comment on l'appelle de côté le problème de gaz là pour que l'Allemagne se mette de leur côté pour lutter contre la Russie bah bah ils vont alors ok mais ils vont alimenter l'Allemagne en gaz comment ? par quel biais ? ou ça ? ils ont tenté de lui proposer les gaz liquifiés qui ont venu de comment on l'appelle des Etats-Unis des Etats-Unis et du Qatar ouais bah bonne chance non ça ça marchera pas ça a déjà été ça a déjà été le cas sous Trump ça a pas marché d'accord ça a déjà été le cas sous Trump ça a pas marché le gaz liquifié des Etats-Unis et du Qatar mon frère j'y crois pas du tout le 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 gisement de gaz qu'il y a en Algérie ils vont pas y aller parce qu'il y a la Russie la Syrie ils rentreront pas parce qu'il y a la Russie l'Iran ils toucheront pas à l'Iran parce que ça fait partie de l'OCS donc je ne vois pas comment et même d'ailleurs on va on va moi je vais revoir la position des Allemands les Allemands aujourd'hui ils ont compris une chose l'instrumentalisation de l'Europe par les Etats-Unis au seul bénéfice des Etats-Unis l'Allemagne l'a parfaitement compris exactement attendez les raisons non non vas-y la seule raison pour laquelle l'Allemagne jusqu'à maintenant ne s'est jamais réellement positionnée c'est parce qu'elle a une industrie de ouf qui fonctionne très bien qui qui alimente et l'Europe et l'Asie l'Allemagne je vais vous expliquer pourquoi est-ce que l'Allemagne comme c'est un jeu d'alliance l'Allemagne ne se mettra jamais à dos la Chine il va falloir graver ça dans vos têtes c'est pas qu'une histoire de gaz c'est aussi une histoire de commerce extérieur l'Allemagne ne se mettra jamais à dos la Chine donc les Américains peuvent proposer tout ce qu'ils veulent il se trouve que le marché américain aujourd'hui sur 350 millions d'habitants t'as 80 millions de pauvres l'industrie américaine vous vous souvenez que Trump voulait réindustrialiser les Etats-Unis les Etats-Unis sont à l'image de la France en déclin quel est l'intérêt pour un pays comme l'Allemagne d'aller à l'ouest alors que l'avenir de la planète est à l'est c'est ça je suis d'accord avec toi l'avenir économique de la planète est à l'est est en Asie pourquoi vous voudriez que l'Allemagne se détourne plombe son économie à court à moyen et à long terme en allant sauter dans un navire qui est en train de couler ça n'a aucun sens moi ça n'a aucun sens le monde entier regarde à l'est en Asie ils ne sont pas fous les Allemands il faut arrêter d'écouter la presse il y a deux vas-y mon frère oui je suis parfaitement d'accord avec toi là dessus fétiche et en matière de technologie vraiment la Russie et la Chine ont pris le dessus parce que voilà jusqu'aujourd'hui les américains n'arrivent pas de tester des missiles supersoniques voilà pas trois fois consécutives les tests ont échoué les chinois et les russes ont déjà la technologie ils ont testé les missiles supersoniques et ils sont même en plus capables de communiquer avec les missiles supersoniques pendant le vol autre chose où les américains n'ont même pas encore pu arriver et avec la technologie 6G pas 5G 6G dont les chinois et les russes ont déjà la technologie 6G qu'ils sont en train d'utiliser les américains par contre ont des problèmes à utiliser le 5G qui crée des troubles avec les avions dans les aéroports il y a des interférences tu vois je pense que nous on n'a pas conscience on se laisse encore trop influencé par les médias occidentaux un fétiche de guerre ne lit pas l'actualité il l'a fait ce qu'on est en train de vous dire c'est que du bon sens il n'y a plus aucun avenir à l'ouest il faut le comprendre c'est fini regardez l'état de la France regardez l'état des Etats-Unis même la Grande-Bretagne qui est en train de rouler des mécaniques tout ça c'est mort l'Espagne le Portugal tout ça est en train de crever aujourd'hui le poumon économique l'avenir de la planète c'est en Asie et après l'Asie ça ne va pas durer longtemps l'Asie c'est l'Afrique qui va être redoutable et oui et donc ça veut dire que les pauvres Etats européens qui restent aujourd'hui qui essayent de joindre les deux bouts n'ont aucun intérêt à se fâcher avec l'avenir de l'humanité c'est-à-dire l'Afrique nos enfants parce que nous avons la population la plus jeune de la planète c'est tout et avec la souveraineté que nous sommes en train d'acquérir mais demain ils vont trembler et ce n'est pas que l'Afrique continentale qui sera puissante c'est tous les Caraïbes tous les endroits où vivent les peuples noirs sur cette terre the black is back eh oui that's right the black is back c'est ça le truc bah oui faut qu'on faut qu'on déjà faut c'est la guerre elle est cognitive c'est dans vos têtes là qu'il faut évoluer plus vite t'as un petit pays minable avec 9000 suicides par an 25 par jour 2600 milliards d'euros de dettes 7 milliards d'euros de dettes mensuelles voilà et qui est et qui n'est que puissance mondiale que dans les pays sans armée en Afrique vous avez vu comment on accueille ce genre d'ergumel en Russie et qu'en Chine ça sera mieux qu'il y aura les fanfares et les majorettes la blague il n'y a pas il n'y a pas de Ouattara en Russie pour lui faire des bisous quand il arrive voilà pour lui cirer des chaussures lui faire bisous et lui faire du tout quoi Poutine il est fort tu as vu comment il a accueilli ça dit tout attends Poutine c'est mais fétiche la dimension de la table là c'était environ 10 mètres 6 mètres donc c'est comme voilà c'est un message à Macron donc on vous dit que mon ami il faut rester un peu loin de moi parce que entre la France et la Russie il y a un très grand fossé il y a un très grand espace en matière technologique politique géopolitique donc vraiment il n'y a pas match donc il faut rester un peu éloigné là et éviter de te rapprocher voilà moi je pense c'était vraiment ridicule c'était vraiment parce que ce voyage ce voyage d'Emmanuel Macron a été a été mais une mais une souffrance comme vous ne pouvez pas imaginer c'est à dire que le gars arrive on a interdit à son ambassadeur à Moscou d'organiser quelques cérémonies d'accueil que ce soit interdit interdit à la presse même française de se rendre à l'aéroport le mec est reçu franchement c'était honteux 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 ensuite on constate que pour moi il n'a jamais serré la main à Vladimir Poutine ça je peux vous le garantir jamais il n'a pas approché le président russe à moins de 5 mètres il faut le savoir jamais parce que même lorsque la conférence de presse s'est achevée Vladimir Poutine lui a fait un geste de la main comme ça je dois vous suivre mais ça veut dire qu'en fait Vladimir Poutine a maintenu cette distance avec Emmanuel Macron et il ne l'a pas ni salué pour lui dire bonjour ni salué pour lui dire au revoir il faut le savoir les russes ils sont forts parce qu'ils se méfient peut-être qu'il va lui serrer la main on ne sait pas bah oui c'est à dire qu'en fait le mec il a été reçu comme tu reçois même le gars qui me livre mon colis Amazon là tu vois salut Frangin c'est comment bah oui non non black is back vous allez voir il faut maintenant il faut vous mettre en mode positif dans vos têtes la France c'est fini c'est terminé quand on est capable de proposer des contrats comme le torchon qu'on a lu ce soir alors je ne sais même pas quoi vous dire Sanjaka un dernier mot je crois qu'on a perdu Sanjaka bon messieurs dames petite tulipe un dernier mot avant qu'on y aille bah black is back exact black power exactement bah oui ça va bah oui totalement alpha chia moi je suis très heureux de vivre cette époque ok bon messieurs Nakobetaio un dernier mot mon frère bon il n'y a plus rien à dire on a bien fouillé les choses de pandacan bon on sait que bon quand on vient de dire la sœur aussi black is back exactement voilà en tout cas ouais bon en tout cas merci messieurs petite tulipe merci pour ta présence ma sœur ça fait du bien d'avoir des sœurs sur le panel c'était un live très intéressant en tout cas ah oui on a on est sur la chaîne des fétiches de guerre ici ouais on est là pour combattre notre ignorance et je peux te dire que en la matière on prend cher quand même c'est clair voilà mais bon on n'a pas le choix parce que demain il faudra qu'on regarde nos enfants dans les yeux pour qu'on puisse leur dire avec conviction le blanc le blanc là est dangereux tu comprends non ? nos parents chez nous ils appellent le blanc le chien malin donc ça veut dire quelque chose ah le chien malin bah tu vois c'est pas étonnant désolé les gars j'ai perdu le réseau là non pas de soucis bah oui non non il faut qu'on puisse parler avec conviction à nos enfants on peut pas être les feignants qui avons fui les lives hein qui ont là à compter nos vies se passer la pommade parce qu'on a pas voulu affronter les réalités moi j'ai je suis heureux de faire ce qu'on fait parce que tu vois ce contrat de merde à la con j'aurais eu vraiment du mal à le lire tout seul assis sur mon canapé par contre le faire comme on l'a fait collégialement en commente la soeur petite tu lis tu lis attends tu relises le truc voilà je trouve même ça très africain de format de live en fait de lire des trucs comme ça ensemble et je trouve ça très bien honnêtement donc en tout cas merci à tous d'avoir été là euh et et de toute façon euh nous n'oublierons rien de ce que la France a fait au peuple noir strictement rien chacune des larmes des souffrances des cris des nôtres actuels et anciens sont gravés dans notre ADN on n'oubliera personne voilà black is back bon messieurs dames je vous dis à peut-être demain soir parce que je sais pas je garantis rien mais en tout cas lundi soir ça sera sûr bonne nuit à tous bonne nuit bon nuit à tous à aroua 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 Comme, hop et genou, oh, oui, ben, down One, two, ride, love, ride, love To match ahead, one, two, three, four We match ahead, come, 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 come One, two, three, four, we match ahead One, two, three, four Pourquoi ? Où qu'est-ce que c'est ? 1, 2, 3, 4, du matcher 1, 2, 3, 4, you matcher 2, 3, 4, you matcher Main, 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 Main pouvoir Main, Main pouvoir Main, Mainao, Main Main, Main pouvoir Yenskor Musique 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 il ne s'agit pas de la vie en verdade Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz